Il foule Bah j'en ai pas de fauteuil moi Romano J'arrive dans le studio, il en lèvrette, il me présente son trou du Marie Non mais attends, c'est pas très excitant un sexe de mec qui bande part déjà Cédric Un plat cuisiné Samy Bah mais les rideaux Karim 5, 4, 3, 2, 1 Jiggy Elle a pas vu le matos C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Allez coup d'envoi, c'est Radio Libre jusqu'à minuit, la radio libre du jeudi soir Bienvenue à vous, merci d'être là des 21h, 21h minuit Vous vous branchez sur Skyrock, on est là Et bien bonjour à toute l'équipe Bonsoir Salut Bonsoir 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 Salut Samy, comment ça va ? Ouais ça roule pépère Ça roule pépère Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Ça roule aussi Ça roule toujours Ah bah ouais, ça roule bien Ça se voit Roule ma boule Bonsoir Romano Bonsoir Bonsoir Karim Bonsoir les filles Salut Guy Bonsoir tout le monde Et bonsoir Damari Et salut tout le monde Et voilà, et tout le monde est là Et je vous l'annonce, ils seront là avant minuit Vous les attendez Les patients du problème du mois On est jeudi Et le jeudi c'est jour problème du mois On ira faire un petit tour sur les réseaux Voir ce qui se passe un petit peu Et voir quels sont les problèmes des français Ça nous permet de faire un état des lieux Et de voir dans quel état est la France Ouais Mais des fois ça fait peur C'est pas joli joli Oui, on vous prévient Faites gaffe, c'est pas joli joli parfois On va aller retrouver les problèmes du mois On va attaquer dans une heure Donc soyez là Bon bah non tu nous feras un petit point sur l'état des patients Avec plaisir Exactement Avec plaisir Bon on les a trouvés sur le net Et on s'occupera d'eux tout à l'heure Je sais que vous les attendez Bah ça tombe bien nous aussi Les doubles appels à retrouver Allez on se fera ça avant 10h du soir Et puis plein de surprises tout au long de la soirée On va parler de drague On aura Inès tout à l'heure On ira faire un tour dans le lycée d'Inès On va parler avec Mélanie Tiens les filles vous êtes là Vous êtes là en forme ce soir Et on peut le dire Ça nous fait plaisir Ah Cédric Toujours Salut les filles Salut quand même Donc Inès Mélanie qui arrive Tiens on aura un gars qui va vous faire plaisir Si les filles arrive dans un instant Je vais vous le présenter Je vais vous le présenter aussi Donc plein de choses à faire tout au long de la soirée Et un sujet qui risque d'intéresser certains membres de l'équipe C'est les ex Ah putain Ce que je vois Ah ouais Ah mais ça je suis ému Ah c'est ça tu vois C'est ça que je ferais plaisir Ça il faut quand même prévenir quand on part de ça Les ex à retrouver tout à l'heure avant minuit Donc il y a de quoi faire ce soir On a de quoi s'occuper Et on va pas tarder Parce qu'on va même démarrer tout de suite Avec la première de la soirée Qui est avec nous Je vous en parlais C'est Mélanie qui nous a passé un coup de fil On va aller faire un tour à Paris Mélanie de Paris avec nous Salut Mélanie Ça va ? Ça va et toi ? Ça va tranquille merci Eh bien tranquille aussi Sois la bienvenue sur Skyrock Mélanie Merci Voilà t'as toute l'équipe qui est réunie Tous les auditeurs et les auditrices Qui sont là aussi Il y a Dani qui nous salue Il y a Nassir qui est là Il y a Vainstyle qui vient d'arriver aussi Alors Mélanie Bon on va y aller Bonsoir à toi comme on le disait Bonsoir à vous aussi Bonsoir à tout le monde T'es une jeune voix Mélanie Bonsoir Merci J'ai des auditeurs qui l'ont remarqué Elle est célibataire Vous êtes grave Elle avait à peine de dire bonjour Elle est célibataire Oui Bonne nouvelle Eh bien écoute Bonne nouvelle Célibataire et parisienne Pour ceux qui sont à Paris Et célibataire aussi Pourquoi pas Après tu appelles peut-être pas pour ça Non plus Non pas forcément D'accord Bon bah les gars Vous y allez quand même On sait jamais Tantique les coups Oui c'est clair On sait jamais Et sinon Et sinon t'appelles pourquoi toi Mélanie Alors moi ce serait pour proposer en fait Je voudrais avoir des avis Je voudrais organiser des soirées un peu coquines Des soirées dans des boîtes de nuit ou autre En fait savoir s'il y a des gens Qui ont déjà organisé ce genre de soirées Mais des soirées coquines dans des boîtes normales Ou des soirées coquines dans des boîtes à cul Bah écoute les deux Pourquoi pas Les deux Ah donc dans d'importe quelle boîte Qui vient des boîtes de nuit Que Pourquoi pas Mais tu veux organiser quoi comme soirée C'est pas des soirées gang bang Non non pas du tout En fait ça serait des soirées Parce que quand t'as une fille Qui dit J'aimerais organiser des soirées Dans une boîte Tu te dis Oula Qu'est-ce que c'est que cette histoire Non ça serait des soirées un peu coquines Tu sais On vient Enfin je viens avec une coquine Voilà on anime la soirée On donne des petits cadeaux On fait un petit show Des shows les biens Des shows avec des shooters Tout ça Ah mais tu veux faire un spectacle Donc tu veux monter sur scène Ou sur le podium Ou je sais pas Dans la cabine du DJ peut-être Voilà Et à ce moment-là Et à ce moment-là Tu leur fais un petit show Tu te mets toute nue Tu te fais un petit strip-tease Et puis Absolument On joue avec les gens Attends Alors on va détailler Parce qu'il n'y a pas qu'un spectacle Jouer avec les gens Qu'est-ce que c'est Ah Non mais enfin je veux dire Voilà on joue avec les gens On leur offre des petits cadeaux Tu leur offres des petits cadeaux Attends j'ai pas entendu C'est le petit cadeau On était moire aussi Oh bah non j'étais en train De chercher une chaise Oui Si vous êtes vendeur de chaises N'hésitez pas à nous en vendre Oui Skyrock Est preneur Tous les soirs Tous les soirs c'est la chaise aux sèches Ah ouais c'est clair C'est le dernier qui arrive Il n'a jamais de chaise Et c'est pas possible Oui c'est ça Tu les emmènes chez toi Oui oui bien sûr Ben oui c'est pour mon fils Ben j'en ai une petite armée dans mon salon C'est pour ma salle à manger C'est ça ouais Ça va être joli en plus Oui j'appligeais la place D'avoir une salle à manger Donc en gros tu veux organiser Des petites soirées en bas Toi et une copine à toi Pour faire un petit spectacle Ce serait sexe Gagner un petit peu d'argent J'imagine C'est pas juste pour le plaisir C'est ça Et ouais moi j'ai déjà vu Des espèces de shows Dans des boîtes Où t'as des meufs Qui font des trucs Ouais C'est dans des pipes shows C'est rigolo Je sais pas comment elles touchent Les meufs pour faire ça là Ah mais de quoi C'est quoi en fait Ben tu danses avec ta copine Tu fais un petit Non mais en gros T'es gogo danseuse quoi Un espèce de petit show lesbien Ça va un peu plus loin Que gogo danseuse Romano Quand tu fais un petit show Avec ta partenaire Non mais c'est quoi Un show porno Un peu Ouais voilà On peut appeler ça comme ça Non mais tu devrais contacter Je sais pas Jackie et Michel Ou alors peut-être Je sais pas Pornube Non mais à la limite Lance ton truc toi-même Parce que You Porn Jackie et Michel Ils vont te filer 50 balles Et puis eux ils vont prendre Toutes la thune Que la boîte va vous donner Toi Romano t'organiserais Toi-même ton show lesbien Ah ouais Mais euh Non mais en fait Moi j'ai déjà ma copine Et tout Avec qui je le fais Ah t'as déjà fait En fait Ouais j'en ai déjà fait C'est comment l'ambiance des soirées D'ailleurs Quand tu vas dans une soirée Je parle une boîte normale On parle pas de boîte à cul Mais une boîte normale Dans laquelle on peut tous aller Il y a Ah bah c'est cool Comment ça se passe Et tu tombes sur des relous Parfois Il doit y avoir des mecs Complètement bourrés C'est des mecs bourrés ouais C'est de la vie en saoule Hey yeah Je t'ai eu 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 Non mais tu sais C'est des trucs où genre Il y a une meuf Souvent c'est des meufs Qui font un peu Des trucs de cul Elles font monter un mec Sur la scène Elle le chauffe Ouais le mec Elles le mettent torse nu Ou elles l'allongent Elles se frottent dessus Non mais parfois Le mec finit parfois en calabar Il bande comme un ouf Ah oui oui Ça c'est la route Parce que t'es dans une boîte Et ça c'est érotique ça T'es sur scène Et t'es dans ton boxeur Et tu bandes comme un ouf Mais tout le monde le voit Non non ça c'est érotique ça C'est pas porno ça Ça c'est érotique porno J'ai vu une vidéo On fait pas trop ça On reste entre filles En fait on fait vraiment Achauder bien Oui t'as raison Parce que je Oui j'imagine Après t'imagines Le mec tu le choisis pas Il est vilain En plus il a transpiré Toute la soirée Il sent mauvais Ah et puis les couilles Et il fait des couilles Souvent ils sont mal Il a des couilles collées Il y a des couilles qui puent Et il fait son Et voilà oui Faut faire attention A ce moment là il monte Et là tu te dis Putain j'aurais jamais dû le faire monter Jamais Non mais bon en même temps Tu sais la clientèle de boîte Bon c'est quoi ? C'est des mecs bourrés Drogués Qui puent la transe Génial Ah bah c'est clair On aurait souhaité des gens Qui sortent en boîte Qui puent la transe Non mais bon Non mais moi le premier Je m'accueille dedans Mais c'est ça Je veux dire voilà Et en plus Vu ce que tu veux faire Ça va pas être un truc classe Ah bah c'est classe Mais bon c'est coquin C'est coquin C'est coquin C'est aguifère Donc forcément oui Si t'en as un cou dans le nez Oui il va essayer de venir toucher Mais ça va en général Il y a de la sécurité en général Oui mais vaut mieux Ouais voilà Il y a de la sécurité en général C'est pas Enfin moi j'ai jamais eu de problème Bah tant mieux Sur ce genre de truc Bon après il y a toujours des lourdes Mais bon Tiens il y a Il y a Numismat qui nous laisse un message Bonjour Numismat Lui il y a un pote Qui s'est arrivé Il s'est retrouvé sur scène Avec la meuf Il s'est trop affiché Surtout quand les photos sont sorties Et que sa meuf les a vues Ah merde Ah ouais parce qu'il avait une meuf Donc il s'est retrouvé sur scène Avec les deux meufs Ou les trois meufs La meuf qui dansait Oh ma copine Faut qu'elle fasse Prove d'ouverture d'esprit C'est une soirée C'est rien Il a rien fait de mal Oui Bah elle va expliquer ça A certaines meufs C'est pas C'est pas C'est pas sûr Qu'elle gobe Qu'elle gobe Enfin qu'elle gobe Tu vois ce que je veux dire Qu'elle gobe Qu'elle gobe bien Absolument Mais c'est vrai justement Oui je sais C'est pas sûr Qu'elle tolère On va dire Non mais c'est sympa T'as un mec Non tu nous as dit Que t'étais célibataire toi Ouais Mais tu fais par exemple Ça en soirée privée Par exemple je sais pas Moi il y a des potes Admettons un enterrement De vie de garçon Tu fais ça Genre dans un appart En privé Avec des gens Alors moi j'ai déjà fait Mais toute seule Après j'ai pas J'ai pas fait ça Avec ma copine Mais ouais J'en ai déjà fait En privé toute seule Là il y a quelqu'un Qui nous disait C'est qu'est je sais plus combien Attends Il y a plein Il y a plein de messages Pour toi Regarde son rire me tue Elle a une belle voix Elle a l'air sympa Je vais dans sa prochaine soirée Donner l'adresse Il y en a qui sont prêts C'est pour Paul C'est Kevin C'est Kevin du 59 Et toi tu as Kevin du 59 J'ai déjà participé A des festivals techno Il y avait du show porno Mais vraiment show God etc C'est limite malaisant Et on parlait De comment tu gères tes mecs Quand tu fais ce genre de trucs Par exemple Je sais pas Si tu sors avec un mec Et tu nous as dit Que tu avais tourné des films Des scènes de cul C'est ça ? Ouais J'en ai tourné plusieurs Ouais Et j'avais un gars A ce moment là Mais Il y a réagi Imaginez vous les gars Vous sortez avec une fille Elle est sympa Mignonne Elle est pas Sympa mignonne Mais le seul problème C'est une fille normale Comme tout le monde Un seul problème C'est qu'elle tourne des films de cul Comment vous réagissez Comment il réagissait tes mecs toi ? Bah écoute Au départ Il était plutôt content De stopper une actrice Comme on dit Parce qu'au départ C'était juste un plan cul Dans sa tête Il s'est dit Oh putain Je baisse une actrice J'imagine qu'il l'a dit A tous les potes Évidemment Bah voilà Et puis bah après Quand il s'est rendu compte Qu'effectivement C'était vraiment mon travail Etc Bah écoute Bah je suis fait avec Une fois qu'il est tombé amoureux Il s'est dit Bon bah maintenant Elle est amoureuse Mais elle est rien que pour moi Et donc faut qu'elle laisse tomber Ce petit truc Parce qu'après il faut assumer En fait Pour un gars C'est dur en fait D'assumer De sortir avec une actrice Surtout près de ses potes Et ça Il n'a pas suffisamment de maturité Dans sa tête Ou l'amour Je pense que l'amour peut Ah bah ouais Non mais c'est clair L'amour peut L'amour peut t'aider A passer le cap Je vois la tête des membres De l'équipe Qui sont a priori pas d'accord avec moi C'est un peu chaud quand même Il faut être tolérant un peu Ah non non c'est chaud Tu la ramène à ta mère Elle dit Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis actrice de huc T'es vouée dans ce cas Là t'as dit autre chose Oui c'est ça T'es vouée de le dire Ouais mais après Dans la rue Je suis pas habillée Comme une actrice non plus Tant mieux Parce que l'actrice Tu seras un poil autrement Si tu t'es habillée Comme une actrice de cul Dans la rue C'est vrai que dans les films de cul Ça coûte pas cher en costume C'est vrai que dans les films de cul Bah t'es plus heureuse Quand t'assumes j'imagine Ah bah oui Bah oui oui Regarde On nous dit Y'a pas seulement les actrices de cul Qui ont du mal à avoir des histoires The Nigger Qui nous laisse un message Salut The Nigger Il a 24 ans Moi je suis dans la sécurité Et putain Comme c'est dur de rester des fois Avec des meufs Tu vois Y'a pas que Y'a pas que les actrices Les actrices Enfin t'es pas actrice Enfin tu l'as été Mais y'a pas que les Les gogo danceuses Ou voilà Ou les actrices à la retraite Donc on lance l'appel Vas-y Bah lance l'appel toi-même Demande aux auditeurs Ce dont tu as besoin Ce soir Ce que tu veux Mélanie Bah s'il y a des patrons D'établissements Qui souhaitent organiser Des soirées coquines Avec des filles Des shows Un peu porno Etc Qui m'appelle D'accord Et au niveau des tarifs Tu prends combien Pour une prestation Romano a envie d'organiser Son enterrement De vie de garçons Pour éventuellement Les personnes intéressées Au moins le secours Du tarot Bah après Les tarifs C'est pas moi qui les fixe C'est la personne Avec qui je travaille Mais Ah tu as un booker Non mais c'est bien C'est bien En fait si tu veux C'est Voilà On est une petite équipe De trois J'ai moi ma copine Et la personne Qui anime Avec nous Donc qui est au micro Oh tu as un DJ Moi j'en ai mis DJ DJ Roro et Deschir C'est un des meilleurs DJs Du monde Vous avez déjà vu Des shows de ouf Que ce soit sur le net D'ailleurs Si vous n'êtes jamais sorti Dans des boîtes comme ça Enfin des boîtes comme ça C'est des boîtes normales Qui organisent des shows au cul parfois Ouais c'est ça Donc c'est une soirée Jacques et Michel des fois Si vous n'êtes jamais retrouvé Dans une soirée Jacques et Michel Ou une soirée YouPorn Moi j'ai fait une soirée De la suce moi Ça fait la soirée C'était Oh bah dis donc Qu'est-ce que Non mais je me suis Mélanie veut participer Je me suis retrouvé dedans par hasard Je pensais que c'était une soirée normale En fait je suis parti avec des potes Karim s'est retrouvé Avec une grosse bite dans la bouche Non Et il s'est demandé Mais qu'est-ce qui m'arrive T'aurais dû m'appeler J'arrive Je vois des meufs Elles sont en train de sucer des mecs Je vois des bites Tu sais à l'écran Des bites Des meufs qui sucent des bites J'étais perdu gros Bah c'était la soirée de la suce C'était cool Mais ça se suçait en vrai Dans la boîte Ça se suçait en vrai gros Ah ouais non Voilà c'est moi qui l'organisait Voilà Ah non du tout non J'ai sucé tous les clients Et ouais C'était moi Il y en avait 2000 Parce que je suis Je suis la plus grosse salope du neuf Voilà Et casse-toi Non mais c'est un bon moyen Est-ce que tu arrives à vivre de ça Parce qu'il y en a qui ça intéresse Ah oui c'est un mec Seb qui nous envoie un message T'arrives à vivre de ça Mélanie Ou c'est juste pour le délire Juste passer t'excite Et que tu trouves ça cool Non en fait moi depuis On va dire depuis 8 mois Entre mes films Mes soirées etc Non j'arrive à vivre de ça D'accord très bien Et mais tu tournes encore Ou t'as arrêté Non j'ai encore des propositions de tournage Après là c'est que j'ai été occupée Sur d'autres projets Donc pendant un mois Là j'ai pas tourné Mais j'ai d'autres J'ai d'autres tournages de prévus Là qui arrive T'es connu dans le vie Ah c'est vrai Tu vois le mec en chien C'est vrai c'est clair Le mec qui l'envolue Il est en train de transpirer Il est tout rouge J'imagine en plus Excusez moi de vous le dire Mais on se dit tout sur Skyrock J'imagine qu'en plus Il doit être en train de bander Ah non arrête C'est pas grave J'aime bien faire bander les mecs Oh t'inquiète pas bébé Oh là il s'accrache vite Mais là il doit déjà être mouillé Dans le Slitza Il doit avoir la mouille Il a craché déjà Ah tu dégoutes Tu mouilles du glace Non pas du tout Non pas du tout Non pas du tout Non mais c'est histoire d'être renseigné quoi Vas-y 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 Renseigne-toi On va aller regarder un peu sur une lettre Ben vas-y Mais pose ta question Pose ta question Mais j'ai demandé si elle a été connue ou pas Connue Je vais pas dire que je suis connue Mais j'ai plusieurs millions de vues à mon actif Ah ouais quand même Ah ouais c'est une star Si vous êtes sage ce soir On vous donnera Le blast d'actif On va le donner On va vous donner des liens pour aller juger par vous même Ah ouais c'est un débat Bon en tout cas Non mais tu sais qu'il y a plein de messages pour toi Il y en a qui disent Mais pourquoi tu fais pas un site internet Il y a un gars qui bossait dans l'événementiel et qui voulait Tiens Dodo du 47 Qui a 27 ans Qui dit Je suis une société événementielle Si elle veut je la contacte On va garder Non mais on va garder tous vos numéros Et évidemment Pas de soucis Je suis prennée Tous les crevards qui arrivent Regardez Il y a que Black Mais que Q-U-E-U-E Black derrière Et il a 25 ans Il dit C'est quoi son pseudo d'actrice Histoire d'assouvir ma curiosité C'est Mélanie Mélanie Ouais mais des Mélanie Il y en a plein Ouais je sais Mais sur le site Jackie Michel Il y a que moi Ah d'accord T'es la Mélanie de Jackie Michel Oui Ah bah dis donc Bonjour Mélanie de Jackie Michel Ah tu fou l'y connais C'est toi Mélanie Ah bah enchanté Mélanie dis donc Bon Là je vais aller voir moi Vous avez vu on vous dit tout Oh là là Ouais mais C'est vrai que t'as pas le droit De te branler pendant l'émission Parce que les autres veulent pas Voilà t'inquiète Je sens les mains Bruine mais je suis fou Super enfin j'étais devant là Donc fais attention Même sans les mains Bah il va se prendre une clé dans les cheveux On est Mélanie Restez avec nous Allez on va récupérer tous les numéros Vous réagissez pour Mélanie On en reparle dans un instant Et on va retrouver Mathias Ah les filles Il va vous faire plaisir Mathias Mathias au téléphone avec nous Vous pouvez nous appeler Pour nous parler de tout ce que vous voulez Et là on va retrouver Mathias En direct de Grigny T'as 31 ans Mathias Et bah bienvenue sur Skyrock Mathias Salut les gars Comment t'as et vous ? Eh écoute ça va bien Salut Content de t'avoir avec nous au téléphone Et toi comment ça va Mathias ? Bah écoute ça pourra aller mieux même Bon on va essayer de t'aider Parce que explique nous ce qui t'est arrivé Mathias Mathias Le dragueur fou On m'a dit Tu draguais tout ce qui bougeait toi Tout ce qui bouge Tout ce qui bouge Ça peut être des tons Ça peut être tout Ça peut être n'importe quoi Oh là c'est ma chance Pêche moi comme un gros ton que je suis C'est vrai que tu nous avais déjà dit Que tu ressemblais à un saumon Donc on en est pas loin Pas un ton tu vois Il est plus classe quand même le saumon C'est grave Eh ouais Alors tu dragues tout ce qui bouge Bon mais c'est plutôt pas mal D'arriver à draguer Parce qu'on a souvent des coups de fil D'auditeurs, d'auditrices Qui sont timides Qui savent pas draguer Qui osent pas draguer Toi t'as pas peur toi Bah j'ai pas peur Je suis plutôt beau gosse aussi Je peux l'avouer Donc ça aide Je sais Ça m'arrange Ouais moi aussi Il est modeste Il est modeste Il est modeste aussi Donc ouais je t'explique En fait Donc oui je drague tout ce qui bouge En fait actuellement J'ai une meuf Que je vois régulièrement Et en fait Elle l'a invité à son barbecue Il n'y a pas très longtemps Et elle a ramené Elle a ramené ses copines Et une de ses copines Qui était super bonne Et en fait Bah j'ai kiffé sur elle Et en gros Pendant qu'elle avait le dos de tourner Donc j'ai pris son numéro J'ai dragué Elle savait pas que j'étais avec elle Et donc à un moment donné Bon tu parles avec elle Via les réseaux etc On s'achète Les réseaux Les numéros Et je me suis en train Avec ma meuf Et tout Ça commence à se chauffer etc Et elle a reçu un Ouais mais elle a reçu un message De la meuf que j'ai dragué De la seconde meuf que j'ai dragué Et en fait Je me suis fait cramer comme ça En fait Elle lui a dit comme quoi Que je la dragué Que j'ai envoyé des messages Elle a envoyé des screenshots Des messages que je lui avais envoyé Et en fait Je me suis envoyé avec ma meuf Donc pour résumer T'as une meuf Mais ta meuf était à la soirée aussi C'était sa soirée à elle Mais toi tu dragues Dans la soirée de ta meuf Tu dragues une autre meuf Dans la soirée de ta meuf On est d'accord c'est bizarre Ah ouais t'as peur de rien toi Mathias Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose C'est que La meuf avec qui je suis C'est aussi de la même façon Que je l'ai attrapée Ah tu l'as chopée comme ça Ah ouais Je l'ai chopée comme ça aussi En fait on était aussi pareil Dans une soirée Et puis je l'ai attrapée comme ça Ouais en gros Ludothèque il a raison Ludothèque du 69 Qui nous fait ça sans la tromperie Bon tu te l'es T'es sorti avec Tu te l'es tapée Bah je me suis pas tapée Je me suis fait griller avant en fait Ah tu t'es fait griller juste avant Et ta meuf elle a réagi comment Parce qu'en général Ça fait pas plaisir à vos chéries Ça quand ça vous arrive Ce genre de choses Bah je suis pas contente Elle m'a dégagé de chez elle quoi J'avais un peu le paro quand même Mais c'est pareil Ah oui donc la soirée Toi t'as fini la soirée T'as fini la soirée dehors Mathias Ah dehors Exactement Mais pourquoi t'as pas attendu un peu Genre tu prends Enfin bon Tu prends le numéro de la meuf Tu la rappelles un petit peu Plus tard quand t'es tranquille Et puis ça t'évite Ça t'évite Non mais c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Mais sauf qu'elle Elle t'a fait griller sur le réseau Elle t'a fait griller Voilà sur le réseau Et vous voyez Donc c'est pas simple comme situation Et là aujourd'hui Avec ta meuf Vous en êtes où Dans votre couple Comment ça se passe Bah je lui ai un peu raconté Deux trois petites disquettes Bon elle est un peu suspicieuse Mais bon Je me suis Tu me calmes un peu Mais là Elle t'a pas larguée Vous continuez à sortir ensemble Enfin c'est toujours ta meuf T'es toujours ça avec Ouais c'est toujours C'est toujours ma meuf J'la ramène un peu partout Tu vois Parce qu'elle veut Elle veut être avec moi Dans toutes les soirées Donc elle me lâche pas Mais Mais c'est qu'un jour Mais c'est qu'un jour Si je suis dans une soirée Et que je vois une bonne meuf C'est sûr Je vais la draguer Mais est-ce que t'as trompé Toutes les meufs Avec lesquelles t'es sortie Depuis que tu sors Avec des meufs En plus je pense la majorité T'es chaud toi Les filles Si vous tombez sur un gars Comme Mathias Vous allez Vous allez Rouvrir Marie Toi qui es un peu La Mathias au féminin Non Parce que moi Ça a toujours été Sur la fin des relations Oui Moi je ne trompais pas Comme ça En plein milieu d'une relation Je ne vois pas trop l'intérêt Tu vois Si t'as plus envie D'être avec Mais voilà Moi c'était sur la fin Pour me donner un peu de courage La gothique Tu la trompais Mais quand elle était en soirée Avec toi Tu allais draguer Ah ouais Mais une fois Je l'avais fait En fait On s'était retrouvé Dans une boîte Avec Une boîte de sardines Voilà exactement Comment t'as gilé Cédric Je suis trop intelligent Après on avait été Dans ta boîte préférée Une boîte de cassoulet Une boîte de cassoulet J'adore Une boîte de cassoulet En fait C'était un week-end Où elle m'avait dit De base Dans la semaine Elle m'a dit Ouais ce week-end Je descends en Bourgogne Dans ma tête Je me dis Ouais bah cool Vas-y bouge Bon c'était déjà Une période où ça allait Moyennement Oui a priori C'était pas encore La fin fin Tu vois Mais genre Elle bougeait Et donc moi J'avais appelé un pote Qui m'invitait A plein de soirées Je dis Ouais bah vas-y Ce week-end Je suis dispo L'autre n'est pas là L'autre Genre le ventre L'autre L'autre Tu l'appelles Et comment Donc Bon bah Le samedi soir arrive Elle me dit Je reste Oh merde Oh merde Je me dis Ah putain Et il y avait une meuf Avec qui On avait déjà fait Frottis frottas Disons C'était Mamouta Non pas du tout Non rien à voir Non c'est Mamouta Non non c'était une meuf de Paris Putain je sais même plus Comment elle s'appelle On ne savait pas Non mais là On s'était galoché Une soirée Machin vite fait C'était mon pote Qui me l'avait présentée Donc il me dit Ouais bah ce soir Elle va peut-être passer Je fais ouais Mais je fais Tu lui dis qu'elle me calcule pas Tu sais Je lui dis Ouais va pas me faire Donc on va dans la boîte On est installé à une table La gothique était là Et elle ne voyait pas Et l'autre derrière Elle me faisait signe Tu sais au loin Genre viens me voir Et moi en fait Je lui disais Ouais je vais parler à quelqu'un Bon heureusement La boîte elle était super grande Et en fait Pendant la soirée J'allais galocher l'autre Et la gothique Elle était posée Comme une cruche Et elle ne s'est rendue compte De rien Parce que pendant ce temps là Tu sais les autres Ils lui parlaient En fait tout le monde Avait capté Avec qui Saufel Ouais Saufel Et elle était là Tu vas où Ça va Je parlais J'ai vu un mec Que je connais là-bas Et j'allais à l'autre bout De la boîte J'allais galocher l'autre Et voilà Et après tu revenais Avec ta gothique Ouais ouais Puis je voyais sa tronche Ouais puis je me disais Merde elle est là Elle est là Comment tu dis Comment tu dis Mathias J'ai dit C'est le bon exemple Que j'ai eu Ah ouais toi C'est un peu C'est un peu la même chose À courir plusieurs lièvres On revient Bredouille C'est un français À courir plusieurs lièvres On revient Bredouille Petit message Ah oui Petit message Que vous nous envoyez Bien fait pour ta gueule Gros con Ah ça c'est un autre message Pour toi Les filles nous laissent des messages C'est pas une fille C'est Ludo Qui nous envoie le message Sur l'appli Skyrock Néa Jasmine aussi Pourquoi elle se met en couple S'il sait qu'il s'est Qui est unie Hein ? Bonne question Très bonne question J'ai eu Pourquoi elle se met en couple S'il sait qu'il Qui Hein ? S'il sait qu'il ne sait pas être fidèle Alors réponds à la question Si tu l'as comprise Bah là je l'ai lu tel quel En même temps Pourquoi elle se met en couple S'il sait qu'il ne sait pas être fidèle Voilà C'est le message de Jasmine Elle a surtout oublié Aux deux mots Tu peux répondre à la question Si tu l'as comprise Tout de suite En fait c'est pas C'est pas que je suis en couple En fait on se voit régulièrement Ouais c'est ta meuf Dans des restos de chino De ciné C'est pas ma meuf en termes relation Ouais mais dans ta tête à toi Oui mais dans la tête de ta meuf Je suis persuadé qu'elle est persuadée Elle que t'es son mec Et que vous êtes C'est une histoire quoi Sûrement Mais au moins j'aime pas comme ça Et qu'est-ce que tu voudrais Qu'on fasse pour toi Mathias Parce que ça va pas être simple Bah en fait moi j'aimerais bien Qu'on me donne des conseils Comment arrêter quoi Parce qu'en fait Comment arrêter de draguer Ça va m'arrêter Ah ouais bah Je suis insatiable en fait Faut que tu t'en bats Non mais Jasmine Là où elle a pas tort C'est à un moment donné Ça sert à rien de te mettre en couple Tu sais Nique tout ce qui bouge Tout ce que tu peux niquer Ça sert à rien de te poser avec une meuf Tu vois Au final c'est très bien Que tu vas la tromper Tu vas lui faire du mal Il n'y a aucun intérêt Tu vois Ouais mais il y a toujours une Que je préfère tu vois Bah celle-là nique-la plus que les autres Ça va être difficile Ça va être difficile Pour tout j'allais découper une bonne Tu sais que t'arriveras un jour Ce qui est arrivé Il y a Alexandra Qui nous laisse un message Et qui nous dit Moi mon mec c'était comme ça Il m'a fait cocu Je l'ai largué Et depuis Il n'arrête pas de me courir après Et il dit qu'il est malheureux A tous ses potes Et voilà Et voilà Et voilà Et un jour Tu tomberas sur une meuf Tu feras la petite erreur Et là tu te diras Oh putain pourquoi j'ai merdé Pourquoi j'ai fait ça Et c'est toi qui va m'en faire Ouais mais moi C'est une des perdues De dire se les retrouver Bon bah si tu réagis comme ça C'est que tu le prends bien Non mais c'est bien Il vaut mieux le voir Mais fais attention quand même au nana Parce que c'est pas cool De leur faire du mal Oui il ne faut pas non plus Les faire souffrir C'est ça aussi Bon vous pouvez nous envoyer Bah dites nous Tiens si vous êtes un peu comme Si vous êtes un peu comme Mathias Vous nous laissez vos messages Si les films Vous les formez sur un mec Comme Mathias Vous pouvez témoigner aussi En direct Nous en parler Allez-y Le physique des membres de l'équipe J'imagine qu'il ne va pas y avoir Beaucoup de témoignages en interne Non ça je pense pas C'est pour ça qu'on compte sur vous Oui vraiment Vraiment On compte sur vous Allez-y Et tiens Il y a un autre Mathias Il y a la 27 Je peux faire une dédicate les gars Ouais attends juste avant là Il y a Mathias qui a 27 ans Et qui nous laisse un message Qui est rassuré Je crois être le seul Mathias A être comme ça J'ai fait pire que lui Mais maintenant je me suis posé Avec difficulté Mais je sens que ça va venir Tu vois Il y arrive lui Un petit message d'espoir Pour toi Mathias Et le Hugo du 30 Lui c'est l'inverse de toi Lui c'est un lover C'est un beau gosse J'ai pas dit que t'étais pas un beau gosse Mais lui c'est Lui c'est un lover là Alors dédicace Mathias Ouais Alors je fais une dédicace A mon gars Qui vient de lancer sa marque de vêtements Et que tu peux lancer le titre Oui vas-y Donc c'est ScienceParis.com Voilà Petite pub gratuite C'est 500 Voilà la pub Ouais faut payer Par contre T'es bien gentil Avec tes pubs gratos clandestines Mais maintenant Faut nous envoyer du matos Ce mec Vous donnez votre adresse Bah vas-y On va te la donner Je vais te la donner Moi l'adresse Ouais bah on va te la donner Je vais te la donner Je vais te la donner Je viens te la donner On tombrasse Mathias Et reste là Mathias On va t'envoyer le t-shirt Donc et puis on va Retrouver nos doubles appels Les témoignages pour Mélanie Vous savez les shows lesbiens Boîte de nuit Tout ça Absolument ouais Sexy baby Vagie Et puis de l'amour Et de la drague On va aller chez Inès Il lui arrive un truc au lycée Et bien on s'occupe de tout ça C'est Radio Libre C'est jusqu'à minuit Sur Sky Rock Radio Libre 21h minuit Seulement sur Sky Rock On est premier sur le rap Vous êtes dans la plus grande Radio Libre de France Et on écoute Bagazo Ninio sur le son de Naps C carré le S Sur Sky C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit Sur Sky Rock Et merci d'être là Tous les soirs Et vous ne loupez jamais La Radio Libre Nous non plus Tous les soirs 21h minuit Vous branchez sur Sky Rock Et on est là Et on est là le jeudi Avec le problème du mois Du jeudi On va s'en occuper Avant de retrouver des réactions Pour Mélanie Mélanie qui nous parlait De chaud lesbien De boîte de nuit Ouais Chaud bébé De scène de X Également Très très chaud Il y en a qui ont mouillé Leurs culottes D'ailleurs Heureusement qu'ils viennent Avec des slips de rechange C'est important Ah Guigui Tout le monde On a tous mouillé le slip Ah bah là Heureusement qu'on est équipé Ça mouille les slips Bon on va s'occuper On va s'occuper de tout ça Et puis le problème du mois Et les doubles appels Enfin bon tout ça à gérer Le problème du mois D'ailleurs on fera le sommaire D'ici une petite demi-heure Ouais tranquille Maximum trois quarts d'heure D'ici une demi-heure Problème du mois On a On a quel Quel sujet rapidement Mais juste en un mot Romano Une mère de famille Qui trouve que sa fille Est une traînée Ça c'est super C'est classe C'est sympa Ça c'est génial Une meuf Qui a un problème Parce que son mec N'arrive plus du tout A bander dur Donc c'est compliqué Leur vie sexuelle Ah bah oui ça forcément Un mec qui a serré Une meuf en boîte Il arrivait chez la meuf Il s'est rendu compte Que la meuf En fait c'était une gradasse Chez la meuf C'est un vrai dépotoir La surprise T'es content tiens Une meuf qui a voulu Faire un plan surprise Un plan à trois Surprise avec son mec Mais bon Ça s'est pas passé Comme prévu Malheureusement Et puis forcément La boîte à caca Avec du go de ceinture Très bien Voilà donc tout ça En détail Dans une demi-heure Nos problèmes du mois C'est ces gens Qu'on trouve Sur les forums Sur les réseaux Et des gens Qui ont des soucis Ils sont pas bien Ils ont des soucis Bon les doubles appels Arrivent dans un instant Et avant tout ça Donc je vous parlais De Mélanie On a aussi Inès Au téléphone avec nous On va prendre tout de suite En speed Parce qu'elle est un peu speedée Inès Inès qui a 16 ans Et qui est parisienne Et bien on y va tout de suite Inès Salut Inès Salut Salut Comment ça va Inès Ça va bien Je suis une galère stressée là A cause de quoi T'es stressée ? Je sais pas Ça fait bizarre Ah de passer sur Sky Oui Romano je t'aime Oh moi je suis mignon C'est parce que t'avais Une déclaration d'amour A faire à Romano Encore une Encore une Cédric 1 t'es méchant Cédric 1 t'es méchant avec Romano Méchant avec moi Non mais il y a eu des messages Qui nous ont dit Que tu étais méchant avec Romano Parce qu'il était tout petit Et tu en profitais Et Inès Tu sais Cédric En plus d'être méchant Il est vilain Mais vilain Mais t'as vu ta gueule toi Et t'es un gros boudin C'est bien Inès De nous passer un petit coup de fil Mais stresse pas T'as pas à stresser Regarde on est entre nous On est tranquille Qu'est-ce qui t'amène Inès toi ? En fait j'aimerais recaler un gars Mais je sais pas comment faire Parce que j'ai envie de rester Quand même pote avec lui Ouais sans tout gâcher Mais ouais voilà Et il y a eu des rumeurs Comme quoi il flirte avec plusieurs meufs Mais moi j'ai pas trop envie De sortir avec lui quoi Surtout qu'il me laisse des messages Donc tu veux le recaler Mais tu sors pas avec lui C'est quand même moins difficile De recaler quelqu'un Avec qui on sort pas Que quelqu'un avec qui On a déjà une relation Oui voilà Donc ça c'est déjà C'est déjà positif Parce qu'on a eu déjà Des auditeurs Des auditrices de Sky Qui voulaient recaler Leur gars ou leur meuf De manière sympa Et on leur dit à chaque fois C'est pas évident Bon vaut mieux le faire De manière sympa Mais c'est pas évident De faire passer la pilule Même si c'est sympa Toi bon tu sors pas avec lui C'est qui ce gars ? Non pas encore Hein ? C'est qui lui ? C'est un autre premier en fait Ouais Mais ça il a quoi Ouais je sais pas Non ouais il a quoi Comme rapport avec toi Pour l'instant Il est venu te voir Pour l'instant Il est dans une autre classe Mais je le connais plus Parce qu'en fait Je viens de changer de bahut Ouais Et voilà Je le connais plus un mois Mais vous êtes potes A la base Vous avez déjà échangé Non non On a dû parler 5-6 fois On s'est échangé nos numes Mais j'étais un petit peu Réticente Mais vas-y Je vais quand même donner T'aurais peut-être pas Du filarder de ses mots C'est à ce moment là Déjà que t'as merdé Et puis tu l'as donné Il t'envoie quoi Mais en fait Mais en fait Il m'envoie genre Ça va mon coeur J'ai envie que tu me lèves Je veux que tu me lèves Des messages souvent Mon coeur Je veux pas que tu me lèves C'est tout C'est hyper Bizarre de draguer comme ça Toi tu dois être Mord de rire C'est spécial Tu dois être entre Le mort de rire D'un côté Et puis de l'autre côté Te dire Oh putain de merde Mais qu'est-ce qui m'arrive C'est bizarre Mon coeur Oh putain Il y a encore le lourd Donc il me laisse Ça C'est ça Au secours J'ai hésité à me bloquer Son nu Mais je me suis dit J'ai un petit peu rigolé encore Mais il t'intéresse pas du tout D'après ce qu'on a Du tout Du tout Oui ça s'entend Et il te met des petits émoticônes Avec des coeurs Avec des petites roses Et il se lâche Il se lâche ? Le mec utilise tous les émoticônes Où il y a un coeur dessus Il te met tout Ouais Toto il a défilé la barre des émoticônes Ouais il adore Bah écoute Ça sert au moins à ça C'est spécial quand même Après bon Inès Il s'en bat là un peu le mec Ah ouais il s'en bat Il s'en bat le même total Il a un fond de cale Ah ouais tu m'étonnes Ah mais là Je trouve ta raison en tout cas De vouloir le faire comme ça Ouais le pauvre Il a pas l'air méchant quoi Ça a l'air d'être un bon gars Mais bon Mais avoir sorti avec lui Non mais c'est plutôt sympa d'être aimé Enfin tu vois Que quelqu'un te trouve sympa C'est toujours sympa Ouais c'est plus sympa Attends t'imagines Tu n'es pas en couple avec lui Il t'envoie des coeurs Mais au bout d'un jour avec lui Le mec il te demande en mariage Je pense Oh mais c'est vrai Essaye Essaye C'est la femme de ma vie Tente le coup Inès C'est vrai que le mec il s'emballe quoi C'est clair Tu tente le coup Et tu m'y raconte Bon donc la question Si pour résumer Inès Donc toi tu veux Qu'on te donne des conseils Pour essayer de recaler Le mec qui s'enflamme Un petit peu trop Avec toi Parce que là C'est gênant quoi Moi je sais pas où mettre Il est complètement Et tu l'as dit à des copines Est-ce que tu en as parlé À la plus bonne de tes copines Ouais J'en ai parlé Et c'est justement Pour ça en fait C'est justement C'est justement là Que j'ai compris Qu'en fait il flirtait Avec plusieurs meufs Il doit s'inventer Des histoires avec plusieurs meufs Ouais pour un peu Il envoie des messages Avec ses emoticons Des coeurs Ouais voilà Non mais pour un peu Le mec il déchire Il arrête pas de serrer Ouais Depuis tout à l'heure On est là L'autre il envoie des messages Avec ses emoticons Mais peut-être que ça marche Parfois Oui en tout cas Pas avec toi Non Ah il a tenté le coup Sur les copines Ah ouais Toutes les copines Bon qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous avez déjà fait D'ailleurs les filles Si ça vous est déjà arrivé Qu'est-ce que vous avez déjà fait Quand un mec est tombé Amoureux de vous Et a commencé à vous A vous envoyer des messages Des trucs un petit peu gênants Etc Vous pouvez nous dire Très très vite 0153 40 30 20 41 759 Et skyrock.fm Pour débarquer ici Une méthode classique Tu peux lui dire Que t'as déjà quelqu'un Ouais 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 Ça c'est de bonnes méthodes J'ai pensé Mais après je me suis dit Il va me plumer la chambre En me disant Fais qui c'est qui c'est Ouais ouais c'est ça Non mais tu lui dis Que c'est quelqu'un qui est pas là Et puis voilà Oui c'est ça Qui habite pas Oui 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 qui est pas dans le milieu Non mais puis bon Ouais il n'est pas Mais j'ai de ça dans toute ta vie non plus Oui c'est que rien Ça va il va pas Tu as le droit d'avoir ton mec Tu vois là il est sympa Il faut pas qu'il tombe dans Il devienne lourd Ouais qu'il devienne lourd d'eau Mais il est super lourd Il est déjà lourd en fait Déjà avec le message Déjà T'imagines avant de sortir avec lui C'est possible T'envoyer des captures d'écran Ouais ouais Bah on t'en bouge pas Bah ouais ouais Sur la pluie Ouais tu peux Tu sais pas On te reprend On te reprend On récupère les captures d'écran Puis on envoie les petits messages Qui t'envoient Mais en fait le truc C'est que j'ai pas de WC Euh écoute Je te passe Samy Il va gérer Il va gérer tout ça Fais juste gaffe Qu'il n'y ait pas les numéros Qu'on voit pas les numéros Tu vois Ton numéro Le numéro du mec Et toi tu prends une photo Tu sais quand tu fais un screen Ouais il y a que nous qui l'aurons Ouais tu l'envoies qu'à nous Tu bouges pas Oui oui Ouais vas-y Tu voulais dire Ah non c'est parce qu'en fait Il a marqué son nom directement sur Ah bah il y a que nous qui recevons T'inquiète T'inquiète On va gérer Bah voyez vos photos Ouais avec la Piscay Rock Ça arrive directement dans le studio Et c'est vrai qu'il n'y a que nous Qui recevons Donc vous envoyez Et puis on vous en reparle Dans un instant Inès nous envoie Donc les petits messages D'amour Je sens qu'on va tomber Dans le romantisme Ah bah là Ah bah à mort Dans les petits cœurs Je pense qu'on est à fond dedans Dans le romantisme Ce soir Trop Oui Trop Peut-être Sans doute même Et c'est pas fini Parce qu'on a aussi Mélanie là Qu'on va reprendre Reprendre en ligne avec nous Vas-y Alors Mélanie Il y a eu énormément de messages Pour toi depuis 21h J'imagine que ça te surprend Oh t'as même booké des soirées Mélanie Il y en a même Il y en a même Qui veulent aller te voir aussi Ah ouais 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 C'est un de mes fantasmes Mélanie sur Jackie et Michel On peut la retrouver On savait pas au début Que t'avais fait des trucs Pour Jackie et Michel Donc tu fais des petites soirées Avec une copine Et donc des petits shows Pour des boîtes Même des boîtes classiques Il y en a plein là Oui des boîtes classiques Bien sûr Il y en a plein qui nous parlent De soirées Dans lesquelles ils sont allés Il y a un pote Un pote de Lucho Qui était avec Qui était avec lui en boîte Et il y avait une espèce De soirée comme ça Le mec était sur une chaise En cal-bar Il se faisait chauffer Par une meuf Innoble Parce qu'il avait le barreau C'était malaisant pour lui Ah le mec bandait comme un port Ah mais ils ont tous la barre Dans la soirée Donc t'inquiète Oui Non mais le problème C'est quand ça sort de la soirée Tu vois par exemple Le problème c'est que C'est une vidéo Un petit truc qui sort Sur les réseaux De toute façon Ces trucs là Faut jamais y aller Faut jamais monter sur scène C'est très bien que les gens Se foutent de ta gueule Ah bah ouais Non mais moi C'est un peu le dîner de con Pour moi c'est C'est un peu les soirées comiques A ce moment là Le mec est en train de border Le pire c'est qu'il y a sa meuf Dans la salle Ah ouais En plus la meuf elle voit Elle va jouer avec ça Le mec qui Je te dis toute la boîte Va rigoler Ah ouais non mais t'as l'air con Ça c'est clair Donc on a eu plein de messages Je t'en ai lu quelques-uns Mais il y en a d'autres On va récupérer les numéros pour toi Puis on va te mettre en contact Tu nous diras Si t'arrives à trouver des soirées sympas Grâce à Skype ce soir Je vous ferai des retours J'ai Mélanie Il y a colonel Charlie au téléphone avec nous Qui voulait bizarrement Absolument te parler C'est étonnant Salut colonel Charlie Salut Je dirais même Salut les filles Salut les filles Alors Charlie Tu voulais parler Tu voulais parler à Mélanie Bizarre que tu nous appelles à ce moment là Ça alors Te connaissant Étonnant Comme ça Tu t'es dit Tiens Mélanie tombe bien Ouais bah ouais Voilà Mélanie Voilà Moi j'ai pu faire paname aussi Donc C'est genre des soirées coquines Dans ma cave Je suis là si tu veux Tu veux une soirée coquine Toi tu veux une soirée privée toi Charlie Ouais c'est privé Voilà si tu veux je t'ai payé bien Non mais Charlie Non mais dis donc C'est pas un super marché du sexe La radio libre Donc normal En fait il t'a pris pour une pute Ouais Ouais c'est exactement C'est ce que j'allais te dire C'est agréable hein Une technique de drague un peu particulière Mais il pourrait être technique Non mais il pourrait te filmer pour faire un film Ouais vous faites un film de vue Ouais pourquoi pas Je fais un film avec lui Je le mets sur les sites On l'a déjà vu dans des films Charlie Ouais il nous envoie des vidéos miens toi Ouais Il y a une photo que Romano adore C'est la photo où il y a ta bite gluante Charlie Romano c'est sa photo C'est même pas moi c'est faux C'est pas moi C'est sa photo préférée C'est pas grave T'as la bite gluante T'as la bite gluante Faut l'essuyer de temps en temps Oui après la branlette par exemple Je suis toilette Non mais c'est pas moi bon Donc Mélanie alors ça te dit ou pas ? Bah écoute c'est très gentil à toi comme proposition Mais non je vais décliner Ah bah alors là Hé Mélanie franchement t'as tort Une occasion comme ça Ça se râle pas Bah ouais C'est une occasion Tu te doutes quelque chose Désolé Charlie Mais bon Mélanie on a du monde pour toi Tiens on a même Richard Toons Qui te propose lui De te mettre en contact avec des gens Parce qu'il connait des gens Qui bossent dans le milieu de la night Bon écoute On te met en contact avec ceux Qui ont laissé des messages On voit On voit On voit ce que ça donne Tu vois ce que ça donne On te rappelle Tu nous tiens au courant Ouais pas de soucis Donc on fait comme ça Et donc il y en a plein Qui ont dû se rendre compte C'est Lolo qui nous envoie un message J'imagine pas le nombre de gens Qui viennent de se rendre compte Qu'ils se sont déjà branlés sur Mélanie Et oui Mélanie de Jackie et Michel Et ouais c'est elle même Attends bouge pas Parce qu'il y a Redouane aussi Au téléphone Qu'on prend en speed Au téléphone avec nous Salut Redouane Salut comment vous allez ? Nous ça va bien Ça va bien Charlie va moins bien Parce qu'il vient de se prendre un râteau Ouais c'est clair Ça va tranquille Ça va aller Ça va aller Ça va aller Toi tu es Lyonnais toi Redouane Voilà ouais Et alors C'est pour lui proposer Un enterrement de vie de garçon Oui Dans une cave à Vénitieux Oui non Alors ça aussi Je pense qu'on va quand même Demander à mes amis Ça fait une passion des caves C'est quoi ce truc ? Ça va aller ou pas ? Mais vous avez cru que Mélanie était une fille facile ? Ouais non mais en plus Ben oui Au départ on sera 15 Après on sera peut-être 15 Oui bien sûr Mais bien sûr Mais évidemment Il y a déjà des mecs qui t'ont proposé des trucs Mais genre improbables Genre on parlait de Gang Bang tout à l'heure Genre des Gang Bang Des trucs comme ça Ah ouais Franchement on me propose des trucs Des fois assez saugrenus Et t'as déjà fait ? Et t'as déjà eu envie d'essayer ? T'as déjà fait ou pas du tout ? Après moi j'ai déjà fait des trucs Des trucs hards mais Gang Bang t'as déjà fait par exemple ? J'en ai déjà fait ouais J'en ai déjà fait un Mais après c'était en Tu connais T'es en soirée avec tes potes T'as un peu trop vu Ça part en couille Et voilà c'était un truc Donc c'était pas un truc de cul C'était un truc improvisé Une espèce de Genre il y avait combien de mecs ? Combien de potes ? Calvin et à Lyon Si elle veut du hards Faut qu'elle vienne à Lyon Oh t'inquiète pas à Paris Il y a du lot Vénie sur représente Edouane T'inquiète pas Excusez-moi d'assister un petit peu Mais Mélanie Il y a combien de mecs dans le Gang Bang ? Il y en avait 6 Les manguettes Les manguettes Romano Bon bah Mélanie J'espère qu'on aura trouvé du monde pour toi Tu nous tiens au courant Quel âge est-là Mélanie ? Ah bah tu fais un carton Isaac de Mulhouse Qui nous envoie un message Bah t'as 26 hein Mélanie C'est ça ? Ouais c'est ça Très bien Et tes parents Ta famille ou tes proches Ils savent que tu fais ça ? Ouais tout le monde est au courant Et comment ils ont réagi Quand ils l'ont appris ? Déjà pour les shows porno Pas pour les shows sexy on va dire Vous allez regarder déjà je crois Sexy porno Non mais justement C'est que le pire en fait C'est qu'il y a mon neveu de 20 ans Qui est parti se branler Sur Jackie et Michel C'est comme ça qu'ils ont su Ah oui Donc ils ont même pas découvert les shows porno Parce qu'à la limite C'est plus Je pense que c'est plus simple De faire avaler les shows porno d'abord Et les films de cul après Plutôt que l'inverse Ouais Ah bah ouais Comme Romano tu fais une drogue de tête J'ai vu tes gros sourcils Qui sont partis En haut de ton crâne Il n'y aura pas de caméra Il n'y aura pas de caméra Il n'y aura pas de caméra pour Redmond il ne lâche pas la fête Il emplacine de temps en temps Une petite C'est clair Il tente le coup Alors bah je pense que Pour les parents Show porno Ou film porno Bon Les deux j'imagine Ça doit être quand même Difficile à digérer Donc ton neveu de 20 ans Il se pogne sur Jackie et Michel Et il est tombé Bah il est tombé sur sa tata Quand t'imagines Il s'est branlé sur tata Sur tata Mélanie 26 ans Et alors c'est lui Qui est venu te voir C'est lui qui en a parlé à quelqu'un Et tu l'as su comme ça Comment ça s'est passé ? Bah lui en fait Il a rien dit au départ Bah surtout pas un mois Bien sûr Il est parti Bah il l'a dit à sa mère Donc à ma soeur Ma soeur l'a dit à mon autre soeur Ma soeur l'a dit à mon autre frère Qu'il l'a dit à ma mère Oui que tout le monde a été au courant On a été au courant Et que toi ils te l'ont pas dit Oui mais elle était au courant en même temps C'est vrai Oui mais que ça l'a dit Non mais que eux le savent Ah oui oui Je m'étonne que t'aies un million de vues La principale intéressée C'est ta famille des gens C'est clair Et les réactions c'était comment ? Euh franchement c'est Mitigé Ah ouais ? Ouais voilà mitigé Ah y'en a une va dire Non mais mettez-vous à la place de Mélanie Bah Marie tiens Imagine ton père te découvre sur Jackie et Michel Ah non mais mon père il tombe Je pense Ah bah il tombe Ah ouais non Non mais surtout s'il le voit quoi On voit le lien à tous ses parts Ah bah oui mais si ton Si ton père sur Jackie et Michel Tu le vois Marie Ouais ouais c'est clair Et ça me ferait bizarre Que mon père aille Bah il va comme Moi je sais pas ce qu'il fait Mais bon il est pas tout jeune quoi Et alors ? Romano toi ça te ferait Comment ça ferait dans la famille toi ? Ta mère te découvre sur Jackie et Michel Ah bah je pense que pareil que Marie Ma mère fait un malaise C'est incroyable lieu Mon lieu c'est mon fiston Mon lieu lieu Non mais ouais La Bourgogne la Bourgogne Ils ont pas d'internet Si si on a internet t'inquiète On a même la fibre Ouais ouais Moi j'ai un fibre Ouais bah c'est bien c'est vrai Il sent le pipi Bah on sait il pue ouais Alors ? Non non Et puis moi je Et ton père il te félicite Oh non c'est bien mon fiston Bravo fiston Sacré vite Non mais derrière il faut assumer quoi C'est quand même compliqué à gérer je pense Ouais c'est pas simple Et c'est aussi pas simple C'est vrai que ce que tu dis Ouais c'est vrai ce que tu dis Il faut assumer Et puis on disait c'est pas simple aussi Même pour Bah ouais même si t'as un mec Tu vois imagine Romano Tu découvres Carriol sur Jackie et Michel Bah écoute Elle découvre la porte Qu'est-ce que tu es intolérant Bah non mais ça va Non mais moi je respecte Chacun fait ce qu'il veut Mais je sais que voilà Moi perso ça me dérangerait Que ma meuf fasse du cul Non mais admettons qu'elle l'ait fait avant Avant de sortir avec toi Mais elle te l'a pas dit Tu découvres qu'elle a fait Des pornos sur Jackie et Michel Bah ça me casse les couilles C'est-à-dire que là aujourd'hui Pourquoi ça te dérangerait justement ? Bah ouais pourquoi ça te dérangerait ? Bah je sais pas par rapport aux autres C'est quoi qui te dérangerait ? Bah parce que tu sais très bien Je te laisse imaginer Ce que les gens peuvent dire Voilà genre ta meuf C'est une pute Bon c'est jamais agréable en temps Donc je l'imagine Et puis donc si vous faites choper Dans ces cas-là Les messages de Lucifa Elle a raison Lucifa 23 ans Qui dit Bon bah déjà Si il y a quelqu'un qui te dit Qui t'a vu sur Jackie et Michel Tu dis mais qu'est-ce que tu foutais Sur Jackie et Michel ? Ouais bon déjà Pour commencer Mais enfin bon Le résultat est le même Bon bah écoute On te fait signe Mélanie Bah pas de soucis Déjà on va te mettre en contact Avec ceux qui ont laissé leurs numéros Donc si vous organisez des soirées Mais des trucs bien Vous nous dites Au 41 759 Sur l'appli Skyrock Le skyrock.fm Vous laissez vos numéros Et on vous met en contact Avec Mélanie On va te faire de gros bisous Mélanie Bah gros bisous à vous Bisous aussi Colonel Charlie Bise Et Redouane aussi Une soirée dans ta cave Colonel Je me déduque un savou les gars Et même chose pour toi Redouane Bonne soirée dans ta cave Ah Redouane allait l'OM Ouais t'es un bon Redouane T'es un bon Lyonnais O-M ou O-L O-M Non l'OM Y'a qu'un seul olympique Et c'est l'olympique de Marseille Exactement Ah c'est à Lyonnais Tu prends l'accent du sud Et c'est à Lyonnais qui dit ça Ah il a le droit d'habiter à Lyon Ah mais il habite à Lyon On prend l'accent Lyon Bon bah très bien Mais on t'embrasse en tout cas Redouane Merci Charlie Et gros bisous Mélanie Raccroche pas Mélanie Bisous à bientôt Salut à toi Ciao Allez on va passer au double appel Avant d'en trouver les problèmes du mois Les doubles appels sur Skyrock C'est l'heure des familles Comment ? Vous n'allez pas m'emmerder comme ça Toute ta soirée Aucun des deux n'a appelé l'autre C'est vous qui m'emmerdez Ah bon ? Le double appel de Default sur Skyrock Allez double appel sur Skyrock L'heure des familles C'est l'heure des retrouvés Vous le savez On a pris les numéros de téléphone Que vous nous avez laissés depuis 21h Et on les met en contact Les uns avec les autres Et on écoute Et on écoute Parce qu'on les aime C'est ça On est voyeurs On leur donne la parole C'est comme ça que ça se passe Ok d'accord Et il y a Patrick qui est dans le coin Allez on y va On va démarrer Alors il y a une Catherine Il y a des voisins C'est ça Il y a Emma, Catherine, des voisins Yes Allez mise en contact Attention C'est parti Allo ? Oui ? Allo ? Oui j'écoute Allo ? Oui ? Oui j'écoute Ben j'écoute quoi ? Ah ça ? Ben vous m'appelez apparemment Ah non non C'est vous qui appelez C'est vous qui appelez C'est vous qui vous appelez C'est vous qui vous appelez Ben non attendez Mon téléphone sonne Je décroche Et Ah ben le bon Celle-là C'est nous Notre téléphone sonne Et on décroche Je ne vois même pas votre numéro C'est marqué secret Secret ? Je ne sais pas Mais on n'a pas appelé Qu'est-ce que c'est que ce téléphone ? Il y a un Moi non plus Il ne comprend rien Bah oui 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 Parce que nous Le nœud qui sonne Bon ben Je vais décrocher C'est là que Bah oui C'est par moi pareil Alors écoutez Je suis désolé Mais C'est pas grave Alors Mais on n'a pas appel Alors Voilà Ben bonne soirée à vous Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Hein ? Oui comment vas-tu ? Allo on fait quelqu'un d'autre Bah c'est vous C'est vous qui m'avez appelé là ? Non non pas du tout Non non Bah comment que ça se fait Je vous ai au fil alors Bah alors ? Bah je ne sais pas moi Ça sonne C'est moi je décroche hein Ce qui est normal Bah pareil aussi Je n'ai pas la même chose Ah bah alors Il y a quelque chose qui ne va pas alors Voilà je pense Allo ? Allez Excusez-moi Allo ? Allo ? Et encule-le Non mais c'est pas bientôt fini Ces conneries Quelles conneries madame ? Bah écoutez Ça fait trois fois que ça sonne Et trois fois que j'ai personne Alors moi Moi c'est pareil Mon mari vient de décrocher Ça a sonné chez moi On est tombé sur un monsieur Qui nous a dit Vous n'arrêtez pas de nous appeler Nous on n'a rien fait hein Moi aussi le téléphone sonne madame Je suis désolée Bah écoutez Alors je ne sais pas ce qui se passe Avec le téléphone Mais moi c'est pareil Ça fait trois fois que ça sonne Et là la première fois Je suppose que c'est vous Que j'ai eu aussi Non ? Non non pas du tout La première fois Non non parce que nous On vient de rentrer Nous ça a sonné deux fois La première fois C'était mon mari Et là c'est moi Bah oui Bah écoutez La première fois Moi c'est pareil Ça a sonné chez moi La première fois J'ai décroché Je suis tombée pareil Sur une dame Qui était très étonnée Parce que c'est pareil Ça a sonné chez elle Elle a décroché Et Personne appelle personne Et c'est quoi ce cheval À côté Bah écoutez Là je n'en sais rien Mais je ne sais pas Ça doit être quelqu'un Qui fait des blagues Je ne sais pas du tout Là Bon ça Ça commence à bien faire Là Oui mais comment on fait Alors vous avez Je ne vous demande pas Votre numéroté Oui ben voilà Ah bah Allô 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 Vous avez entendu aussi Ah bah je suis à poil Là Ah bah ça tombe bien Moi aussi Pauv-tache Tu es comment là Tu es en usette là Non mais Puis quoi encore Non mais attendez C'est n'importe quoi Là je suis à poil Là N'importe Pauv-tache Il va pas commencer A nous faire chier L'autre là Voilà Euh j'ai compris Que tu étais un gros con Un abruti D'accord Exactement Mais vous êtes des tarés Les mongols Non mais complètement tarés Bon bah madame Je vous laisse On va les laisser Dans leurs bêtises Oui voilà Voilà C'est pas un travail Va chier gros con Oui Oui C'est qui là Qui m'appelle Un Patrick Pardon C'est vous êtes qui là L'appareil Un Patrick Un Patrick C'est vous qui m'appelez Dites moi qui vous êtes Un Patrick Bah non Je ne vous ai pas appelé moi Ah bon Bah alors Ça fait deux fois Que vous m'appelez Mais je n'ai appelé personne moi Eh bah moi Je n'ai appelé personne non plus Oh bah c'est bien bizarre Bizarre Mais c'est pas C'est douche Bon allez J'arrête Allo Allo Oui Allo Oui Allo Oui Allo Qu'est-ce que c'est que ce cafouillage là Un Patrick Un Patrick Mais quel Patrick Un Patrick Ne me dis rien Patrick Vous êtes de où là Vous êtes de vous Vous êtes qui Vous m'appelez Dites moi Vous êtes Non mais on est à plusieurs Sur la ligne J'ai l'impression là J'ai l'impression aussi C'est pas cool Ah oui C'est le bordel C'est un café Absolument rien C'est un café Bon allez J'arrête C'est pas sérieux Salut j'arrête Allo 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 Vous avez compris c'est pas sérieux Allo Oui Oui comment vas-tu C'est qui tu m'appelles là Patrick Patrick comment Deux trois louis dans le cul Hein Deux trois louis dans le cul Dans le sud Dans le sud Oui c'est envers Marseille C'est dans le sud Marseille Arrêtez vous conner Si vous êtes dans le Vous êtes dans le Dans le Dans le Pas-de-Calais Là Bah dis donc Qu'est-ce qui se passe Là je suis à poil Allo Bonjour Nous sommes dans l'invent What did you say Allo What did you say What did you say Oh non pas maintenant Je suis occupé On va te faire reculer Tu m'aimes On se calme T'es pas un travesti Ah oui c'est parti On va te faire reculer Tu m'aimes Et voilà donc Un double appel Multi Multinational Ouais c'est bien On a voyagé On a voyagé Des américains Des ch'tis Enfin bon on était bien On a d'autres On a d'autres numéros A rappeler Très bien Et un toujours Allez on y retourne C'est reparti Quel grand succès Ce double appel C'est quand même C'est bon C'est fou Attention Allo Allo Oui 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 Vous êtes qui Je sais pas Vous m'appelez Non c'est vous qui m'appelez Ah bon Oui Bah excusez moi Je sais pas pourquoi J'ai eu un drôle de coup de téléphone tout à l'heure Ah ouais bah moi aussi Mais de vous je pense Oui de vous Moi aussi Ah ouais Ah on est trois Ah bah d'accord Bon bah je crois que Et moi il y a un problème là Mais comment vous avez eu mon numéro ? Bah moi je sais pas Tout à l'heure on m'a appelé Et je connaissais pas la personne Et donc j'ai fait un Bah là je comprends pas Que vous m'appelez Enfin je sais pas Bah non c'est pas moi qui vous ai appelé C'est vous qui m'appelez En indisponible en fait Bah bah écoutez Je sais pas C'est toi qui m'appele Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas qu'est-ce qui se passe là Y'a un truc bizarre Ouais c'est clair Attendez je crois qu'il y a encore quelqu'un Qui est en ligne avec nous Allô ma gueule Ah bah oui ils entendent quelqu'un Salut les filles Bonsoir ça va bébé ? Ça va bien ouais Allô ? Allô ? Oui ? Encore ? En Cosjesky ? Bah moi je suis à Calais moi Mais faut redémarrer alors Vous allez caler Ah d'accord ça c'était une connerie Allez gros pédé Comment ? Mais ferme ta gueule gros pédé Bonjour madame l'homophobe J'avais entendu une petite pièce là Niveau de l'homophobie ça va bien ? Ouais ça va bien Non Allô ? Elle est où la vilaine ? Elle est derrière mon cul Allez hop Ça c'est calme Ça c'est calme D'aujourd'hui Eh la vilaine ? Oui Ah non mais c'est pas toi Ah non c'est pas toi la vilaine C'était la dame derrière Elle était super Mais tu es vilaine toi aussi monsieur ? Bon qu'il est vilaine Oui Ah oui tu es une grosse vilaine ça s'entend Rrrr tu es vilaine Attends je rappelle la vilaine en même temps Attends on rappelle la vilaine Ne bouge pas La quelle ? La vilaine d'avant La vilaine officielle C'est la vilaine homophobe Voilà la dame là qu'on a eu juste avant Tu es la vilaine de tout à l'heure ? Euh non ça fait trois fois que j'ai un appel Je ne sais pas ce qui se passe On est à trois à parler Si ça vous amuse C'est franchement idiot Alors une question madame Parce qu'on a exactement le même problème Est-ce qu'il y a une personne Qui sort des insanités au téléphone ? Euh non je vous ai entendu A la conversation d'avant Une dame Je ne sais plus ce qu'elle avait dit Et vous vous marrez comme des baleines Je ne sais pas pourquoi Ah bah c'était une dame Elle était vilaine non c'est elle ? Mais vous êtes qui ? C'est une dame vilaine qu'on a eu au téléphone Patrick On peut vous poser une petite question madame ? On peut vous poser une question ? Bah oui allez-y C'est Patrick qui va vous demander quelque chose T'as vu ton copain là ? On est que c'est drôle Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est qui là ? Euh ben moi je suis pas prique Tu te fonds de ma gueule ? Régole bien ça le bâtard Je vais te faire foutre t'es enculé Ah bah nickel Ah bah génial 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 Il est parti Il est parti Eh bien voilà Une belle série de doubles appels Les doubles appels tous les soirs sur Skyrock Dans le morning Tous les matins Les loupez pas Et dans un instant Ne loupez pas Vous l'attendez C'est notre problème du mois Le sommaire Eh ouais Le vrai sommaire Et le vrai choix Il faudra choisir un parmi les cinq Ils sont tous sur le net Ils ont tous des problèmes Ils en parlent Les français ont la parole Nos patients arrivent tout de suite J'ai perdu le hamster de ma soeur Romano C'est reparti bon kiki quoi Marie C'est le fameux cap des sept ans Cédric Jim je suis déjà fait sucer Samy Cédric suce des grosses bites Karim Mais je suis pas ton frérot Laisse moi C'est ton frérot Jigji Fégar, fégar C'est la plus grande radiolive de France What the fuck Radiolive 21h minuit sur Skyrock Eh ouais radio libre sur Skyrock Merci d'être là Tiens on va s'occuper de séduction là tout à l'heure On a pas oublié Inès Inès on est au téléphone Ouais Y'a un mec du BAU qui lui envoie des messages Comme s'ils étaient en couple Des trucs du style Ça va mon coeur Je veux pas que tu me laisses Ouais c'est ça Non mais gentil le mec Bah ouais Et puis elle a pas envie d'être méchante en plus Inès Elle est un petit peu entre la neige Entre la gêne et le foutage de gueule Elle sait pas trop comment gérer Elle veut pas le vexer Mais on va essayer de gérer la situation Vous êtes prêts ? On va essayer de trouver des conseils pour le dégager Mais gentiment Très bien Ouais Mais avant ça On va passer aux choses sérieuses Les choses sérieuses Parce que là attention C'est pas simple C'est le problème du mois Et oui Le problème du mois Et oui Le docteur Romano vient de faire son entrée Ce soir dans les studios de Skyrock Comme chaque jeudi soir Bonsoir 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 Je prends le micro Je prends la place de Romano Ça ne te dérange pas Romano ? Absolument pas docteur Pas de problème Il est gentil ce Romano Il lui laisse sa place Il est généreux Ah voilà Alors je suis installé tranquillement Tiens salut le Congo qui nous écoute Congo Brasaville Big up à toi C'est Jojo du Congo qui nous écoute Salut Congo Et bien pour vous qui êtes dans le monde entier Pour nous Pour nous ce soir sur Skyrock Le problème du mois Oui Alors ça se passe en deux étapes Présentation des 5 problèmes du mois On écoute ça ensemble Et après on vote pour un des 5 Parce qu'on est ensemble C'est ça Un des 5 problèmes du mois qu'on choisit ensemble On vote Et après on s'occupe du problème qu'on a choisi De la personne qu'on a choisi Qui sont les passions de la semaine ? Et bien la première c'est Laurence 49 ans de Bretagne Elle écrit au forum Auféminin.com Et sa fille est une traînée Déjà Rien que là celui-ci je le trouve pas Ma fille est une traînée Je note Donc bon la fille Elle aime bien la quiquette a priori 49 ans là Ouais Elle est en Bretagne Ah c'est une Bretagne Ouais Donc c'est bon Elle écrit par rapport à sa fille Parce que sa fille pour elle est une traînée C'est gentil C'est très sympa Non mais bon c'est vrai que c'est un peu le défilé Elle revient régulièrement avec des mecs différents Elle l'entend baiser tu vois Oh merde sans pitié Ah ouais elle l'entend baiser Bâtard Elle a le droit de s'amuser sans être Aucun effort de discrétion Oui Non mais bon Effectivement c'est un peu chien Des fois ça lui est déjà d'arrivée Tu sais Genre elle était en train de se faire ken dans le salon Hein ? Mais il y avait la mère Non mais la mère C'était pas prévu qu'elle rentre si tôt Mais tu vois Genre elle est en train de se faire ken dans le salon Bon que des trucs comme ça La mère elle n'en peut plus Elle essaie de lui parler Sa fille elle lui a dit Je fais ce que je veux Je suis pas joué Ah que j'en fais baiser par qui je veux Ouais c'est ça Elle a quel âge la fille ? La fille elle a 22 ans Oui Ouais Bon elle était quand même Enfin bon oui c'est vrai Si tu vis chez les parents T'évites de te faire baiser sur le canapé Alors que la mère est en train de rentrer Non mais c'est vrai Donc par exemple la nuit La fille elle se fait ken Donc la mère elle a la chambre à côté Tu sais elle tape sur le mur Et la fille elle lui dit Ouais laisse nous baiser Putain laisse nous baiser Elle fait chier la vieille Elle s'en pitié là Laisse nous baiser Putain elle est dans la chambre d'un côté Elle fait du bruit et tout Alors non mais la Elle fait pas se tenir Donc Laurence a essayé de lui parler Bon la fille ne veut rien entendre Laurence non plus Elle voudrait de l'aide Comment faire Pour que tout ce cinéma cesse C'est le premier mois numéro 1 Elle en a plus qu'assez la Lolo Laurence ma mère est une traînée Non ma fille est une traînée Ah pardon Non la mère C'est sa mère Elle a trouvé Elle a redemandé Elle a 49 Non elle a 49 Laurence ma fille est une traînée La mère Non c'est des maths On passe au problème du mois numéro 2 C'est Hélène 23 ans De très lasée C'est comme ça qu'on dit Oui Et elle a écrit au forum d'Octissimo Alors avec son copain Jusqu'à maintenant Ils sont ensemble depuis 2 ans Tout se passait bien Nouveau sexuel Mais alors depuis 1 ou 2 mois Elle ne comprend pas En fait le mec n'arrive plus A bander dur C'est par exemple Il rentre en elle Bon déjà difficilement Parce qu'elle est Ah bah si Ah elle est demi molle Demi molle Et C'est relou quand t'as une demi molle Elle elle est très très vexée Parce qu'en fait De demi molle Elle passe à complètement molle A l'intérieur Après quelques allers-retours Oui Elle le suce Elle le suce Il y a lui aussi Ah bah il n'y a pas le moindre frémissement Au niveau de la bite Rien Ouais Et bon lui Je suis crevé Laisse moi Laisse ma bite tranquille Bah ouais Peut-être Deux mois Laisse ma bite tranquille Laisse ma bite Tranquille chérie Et bon Elle n'en peut plus Parce qu'elle aimerait se faire ken Hélène et l'autre Il ne sait plus un bon à rien Depuis un ou deux mois Alors elle se dit Est-ce qu'il ne trompe pas Peut-être Est-ce qu'il n'a pas un problème Et il ne veut pas m'en parler Elle se pose beaucoup de questions Peut-être d'elle Peut-être que ça vient d'elle Oh la pauvre C'est possible aussi Peut-être Arrête de là Elle n'a pas vendé du tout quand même C'est chaud Moi je m'inquiéterais Ah ouais ouais Moi aussi Tu penses que Marie Tu mouillerais avec Cédric ? Bah oui Bah non mais Cédric C'est mon ami Je ne peux pas Genre A la bonne excuse Ah ouais Tu vois la question Est-ce que tu mouillerais ? Non je ne peux pas Je ne sais pas qui Tu mouillerais avec Romano ? J'en sais rien Ah là elle n'a pas dit non Seule Mordic C'est mon ami aussi Là elle n'a pas dit non Et ça ça fout la haine à Cédric Ah ouais Elle a dit non 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 bah redemander à Marie Elle est en train de boire Avec Cédric Tu ne mouillerais pas du tout Non Non Avec moi tu ne sais pas Non mais Non je dis non C'est un tapot branche ça Marie Loupé ma gueule Bon Hélène 23 ans Son mec il débande en elle Bon bah la pauvre elle y est pour rien Bah ouais mais justement Ça l'ennuie Ça l'y est pour rien On verra On va voir C'est un vexant C'est le problème du mois numéro 2 Ah bah ça tu m'étonnes C'est un vexant Kevin c'est le troisième Troisième problème du mois Kevin Eh oui C'est Kevin Salut d'ailleurs tous les Kevin Qui nous écoutent ce soir Qui nous écoutez C'est Kevin C'est un ouf C'est Kevin Benancy Et il a 25 ans Et lui Il a serré une meuf en boîte Il était chez elle Et il n'avait jamais vu ça Il arrivait dans un truc Mais dédiolasse Ah une sale Ouais genre Tu sais sur le matelas Il n'y avait pas de drap Ils ont baissé avec le matelas Il y avait des taches dessus Ah mais non Il l'a baisé quand même Ah bah oui Il avait très faim Il avait très envie de baiser Non mais comme il disait Il dit ouais c'est surprenant Parce que sur elle Elle avait l'air propre sur elle Elle ne dégageait pas d'odeur Tu vois la meuf Elle ne faisait pas crasseuse physiquement Par contre sur l'appartement On aurait dit un peu chez Cédric Oh là Carrément Quel honte Le pauvre Arrivé là dedans Ouais donc bon Il l'a quenne Il a fait son affaire Tu vois mais Comme il disait même Parce que quand il a vu Tu sais quand il est rentré Il a halluciné Mais dégueulasse Mais la meuf t'as pas honte Il y en avait de partout Tu sais des poubelles La vaisselle pas faite Mais moi j'aurais pas baisé sur le matelas J'aurais pris je sais pas moi Ailleurs Ah tu la prends debout Ouais debout Ah tu la colles contre un mur Même avant de rentrer dans la baraque Ouais tu l'imites Bah tu la baises sur le payasson On va baiser dans le couloir On va les scaler Ça doit être plus propre Ouais mais c'est pas elle Qui s'en occupe Donc forcément ça doit être plus propre Oui Alors lui il se dit Bon vu qu'elle niquait quand même bien Tu vois Il se dit ouais Il hésite à retourner la quenne ou pas Parce que Tu sais il se dit ouais C'est vraiment trop crado chez elle Et il se dit Est-ce qu'au final Elle a pas l'hygiène douteuse Parce que vu qu'il était un peu bourré Ouais Tu vois il a des souvenirs Relativement vagues Parce qu'il dit qu'elle était propre Mais il commence à avoir des doux Ah ouais Il a raison Ah bah ouais Non mais quand tu vis dans la crasse Ah bah c'est clair Non mais puis bon Je pense qu'on est embouré Ça facilite Peut-être t'apprends mieux les choses Tu fais moins gaffe Si elle met jamais Si elle met jamais Je sais pas moi De gras sur son matelas Le matelas il doit être Mais ignoble Mais c'est ignoble déjà De dormir comme ça Moi je peux pas Tiens Ça gratte Ah bah déjà La matière je suis pas fat Ah ouais tout quoi Bah non mais puis ouais Ça fait vraiment Ça fait junkie je trouve Ça fait junkie J'adore les junkies Non mais je sais pas Mais ouais Genre qui repusait C'est pas les poubelles C'est pas si coûte le plus cher Bon Troisième problème du mois C'est Kevin Qui a serré la meuf sale Ouais la sale La sale On passe au problème du mois Numéro 4 4 4 4 Ah j'ai mal aux oreilles J'ai mal aux oreilles C'est ça le problème numéro 4 C'est une otite Non mais non Parce que j'ai un problème On a nos casques là Oui Et on a de la mousse Oui Et je sais pas La mousse Il va y avoir un problème Elle me cisaille Le haut des oreilles Effectivement C'est pas drôle Je sais s'il y avait des lames Non mais il y a plus de mousse Des lames Cédric t'as fait une blague Oh des lames de rasoir Voilà j'ai mis des lames de rasoir Dans le casque de Manon Oh là regardez il saigne Trop drôle Il va se vider Il va crever Oh là il a plus d'oreilles Elle a quand même pas Elsa 31 ans C'est la 4ème du problème du mois Elle habite à Versailles La mante dernière Au forum psychologie.com Les sondages t'as dit 24 ? 31 D'accord je ne sais pas pourquoi J'ai dit 24 Mais C'est plaisir Elle est un peu plus vieille Elle a 31 ans Oui Elle elle a voulu faire une surprise A son mec C'est organiser un plan à 3 surprises Oh ça c'est une bonne idée De faire des surprises Dans le couple Ça évite de tomber dans la routine Dans la monotonie Bon le problème c'est que Elle elle a invité un autre mec Ah Encore plus un mec Ouais Et elle s'est dit Ouais Tiens On va lui faire une surprise On va commencer sans lui Et quand il arrive Genre il nous rejoint Ah super Le mec est arrivé Il a ouvert la porte Et il a vu sa meuf En train de se faire niquer Mais elle lui a dit Hé chérie Surprise Surprise C'est notre plan à 3 C'est notre plan à 3 Non mais c'était ça Attends Il a dû devenir dingue les gars Non mais il a un bon Les gars d'ailleurs Tiens Mettez-vous à la place Du mec d'Elsa Comment vous réagissez Si vous tombez là dessus Juste rapidement Pour avoir votre avis Avec l'appli Le 41759 Ou le skyrock.fm Ah Oui tu voulais réagir Oh maintenant je le vois Ah mais moi je deviens ouf Là tu fais ta câble Ah ouais Non mais elle te dit Que c'est un plan à 3 Non mais elle te cache rien Non mais dans ces cas là Il faut en parler avant Juste pour finir Surprise Mais tu fais pas de surprise Non mais elle lui a dit Non mais quoi il est arrivé Elle a fait ouais Elle fait non mais je te trompe pas Surprise c'est le plan à 3 Le mec a pété un plomb Bon il a sorti le mec Il s'est foncé la gueule Ouais ils se sont même battus Bon ouais Elle était en pleurs Elle était là Non mais c'était pour la surprise Bon elle s'est fait traiter Tous les noms Elle lui a dit Ouais t'es qu'une pute Bon Pute Pute Bon parce que Loul Qui nous envoie un message Qui dit moi je la traite De tous les noms Direct Ouais bah voilà C'est risqué comme surprise Pour Jules C'est vrai c'est risqué Comme surprise Bon Moi je la traite de pute Ça c'est le message De Khalid Et Sam qui nous dit Moi je lui dis Que c'est une catin Bon pute catin On est dans le même domaine Il y a Jujo qui dit Je la baise et je la dégage Ouais Ah moi je pourrais pas Il y a Kaka Kiki Du 95 Lui il les enterre directement Il arrive avec une pelle Lui Kaka Et je me joindrai A la fête direct Il y en a qui sont quand même Tolérants C'est Cédric et Romano Sont des amours C'est le pseudo Il est beau ce pseudo Hein ? Ouais ouais Vous êtes ensemble les gars Merci Cédric et Romano Ils sont des amours Très beau pseudo Qui nous envoient de beaux messages Je la frappe Ah toi t'es direct Vous pétez un câble El Narcos Qui nous envoie ça Bon ça c'est le problème Numéro 4 Bon ça s'est mal passé Depuis la relation est compliquée Un peu Mais ils ont pas baisé Donc un à trois Ils ont pas fait Ah non du coup C'est juste fait qu'elle Par le mec qui a la main invitée Quoi Non mais bon Quand tu organises ça Et si tu sais que l'autre est libertin Ou euh Non mais c'est ça T'en parle avant Marie tu la Toi tu Tu pètes un câble toi Ah mais moi je pète un câble D'accord Et toi Cédric Tu réagis comment A moi ? Mais je l'insulte Moi je baisse le mec Directement Oh là Oh t'es mal tombé C'est pas mal tombé C'est pas mal J'ai t'es 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 quête C'est même pas à t'en parle C'est même pas à t'en parle Elle te le ramène direct T'es malade Samy ? Ouais crise de nerfs Et j'insulte après Mais vous rompez mec Après ça Oui si bah oui Mais il y a toujours En plus c'est chez toi Tout le monde rompt Et Karim Tu te dérangerais ? En même temps ils vivent ensemble Marie Karim attention Karim il serait pas déranger Non moi j'insulterais toute sa famille Ah d'accord Ça m'aurait étonné Non moi j'ai cru que Tu faisais une tête J'ai cru que t'étais content Non 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 Et attention Le cinquième problème du mois Et après on passe au vote Faudra choisir un parmi les cinq Moi j'ai une petite idée J'en ai deux là Que j'aime bien Il y a Bertrand 44 ans Lui il est de Suisse Puisqu'il est de Lausanne Salut les Suisses D'ailleurs il y a Michel Et un de ses potes Qui nous écoutent en Suisse Ils ont laissé un mission Non c'est pas Jacques qui Salut les deux Suisses Donc Bertrand il est en Suisse Il a 44 ans Ok Il a écrit au forum Du palais de la soumission Et lui Bon avec sa femme Ça fait un moment Qu'ils sont ensemble Et Ensemble Elle lui met des doigts dans le cul Il aime bien Il aime bien Donc ils sont passés au gode Et dernièrement Ils sont passés au gode ceinture Le problème c'est que Il a pas osé lui dire Mais elle y va trop fort Et à chaque fois Il a très très mal au cul Il a mal au cul Il faut qu'il lui dise Il a lui des règles sur transit Et il se dit Il a l'impression que Tu sais son anus Il se referme plus comme avant Bah tout dépend de la taille du gode Et tout dépend comment elle y va aussi Non mais a priori Il serait chelou De se faire baiser par un gode ceinture Il se fait démonter le cul Il n'y a pas d'autre mot Il s'est démonter le cul Ah mais il le dit lui même Elle y va mais C'est génial Tu as déjà fait ça un mari Gode ceinture toi ? Non jamais Tu aimerais bien liser ton mec Avec un gode ceinture ? Non Et gode cagoule Tu as déjà fait gode cagoule ? Non 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 Dommage Bon temps tu es très anal Avec ton mec Oui mais j'ai pas besoin de gode Ah tu fais ça avec les Ah non je mets le bras direct Le bras d'accord Bah oui Il t'as déjà goûté la jambe Il fait le ventriloque C'est j'ai pas la cloque Et il nous y parle Fais comme des cacacloques là Oh merde Mais euh Mais non mais tu disais J'ai goûté tes mecs Non pas mes mecs Un mec Ouais mais c'est un petit gode Mais genre tu le godais fort ? C'est un petit gode Non non j'ai allé tranquillement Tu y allais Non tranquillement En ce temps que tu le godais Tu lui mettais des fessées Ouais bah oui je le suçais Vous voyez moi Je pense qu'on peut tout faire Dans l'amour Mais il y a des trucs Que tu te dis Bah c'est mieux que les autres Ils le fassent Et moi pas Oui mais t'es pas obligé De le dire à tout le monde en plus Donc tu te fais goder le cul ? Oui par exemple Non mais moi je... C'est pas ton truc Ah oui bah déjà les doigts C'est pas ton truc J'imagine que le gogne Ah Cédric ton micro est ouvert Fais gaffe Ah non non Oh non je peux pas goder le cul Ah non Jamais Ça non Tu es super bête Non Enferme ta gueule Problème du mois numéro 5 Oh donc il a mal au cul Il a mal au cul Il a le cul baillant Il a le cul ouvert Ça baille 1 2 3 4 ou 5 Faut choisir Laurence Problème du mois numéro 1 Laurence 49 ans de Bretagne Ma fille est une traînée C'est sa fille qui ramène plein de monde à la maison C'est une traînée Le problème du mois numéro 2 C'est Hélène avec son mec Qui débande en elle Le problème du mois numéro 3 C'est Kevin de Nancy Il a serré une meuf en boîte Et chez elle Mais alors c'est une porcherie hallucinante Le 4 Elsa Elle a organisé une petite surprise Pour son mec Pour rompre un petit peu la monotonie Un plan à 3 surprises Un plan à 3 surprises Le mec est arrivé Elle était en train de se faire baiser Par le plan à 3 Déjà pour se préparer bien sûr Ouais mais c'était même pour la surprise Surprise Et le problème du mois numéro 5 C'est Bertrand Bertrand qui se prend des coups de gode Et même des coups de gode ceinture dans les fesses Et la trame à l'occu Vous choisissez 1, 2, 3, 4 ou 5 J'ai dit moi j'en ai 2 que j'aime bien Cédric tu prends lequel tu sais toi Moi je prends le numéro 4 Tu prends le Elsa le plan à 3 Surprise Tu prends lequel Sabi Peut-être l'anus baillant L'anus baillant Bertrand le 5 Ouais L'anus baillant toi Karim Comme ton équipe Ouais c'est ça Je prends le 1 Je témoignerai derrière Moi je prends le 1 Le 1 c'est Ma fille est une traînée Ma fille est une traînée Moi j'hésite entre Ma fille est une traînée Ou Kevin Il a serré une meuf en moite Et chez elle c'est dégueulasse Ouais c'est dégueulasse Bon écoutez Je prends Kevin Parce que vous avez pris le 1 Mais j'aime bien le 1 aussi Bon à vous de voter Vous prenez celui que vous voulez C'est à vous de choisir Donc on va noter On a déjà pris nos votes On va prendre les votes Le 1 pour Léo Léo 16 ans Vote pour le 1 Joke 22 ans Vote pour le 1 Diffouler le plus beau Ah ça c'est le plus beau Pseudo que j'ai vu Au début de la soirée Magnifique Il est beau Oh il est beau Oh il est beau Diffouler le plus beau Le 1 également Prome du moins Mais putain le 1 Knacky Ball vote pour le 1 La Foraine vote pour le 1 Choui Choui Vote pour le numéro 5 Le 1 Avec le numéro de la fille Si possible Ah la fille traînée Tu veux le numéro C'est tata Il y a un message Le 1 le 4 Dada boom le 2 Bon vous votez Je vais pas vous lire tous les numéros Mais on va vous donner dans un instant Les résultats de vos votes Vous avez quoi Allez 5 minutes pour voter Votez vite Dites nous quel problème du mois vous voulez C'est gratuit Oui c'est gratuit Et on s'en occupe juste après Inès Parce qu'on a Inès toujours Inès On t'a pas oublié En direct avec nous Et en direct de Paris Toujours là Inès Oui Donc tu es dragué par un mec Bon a priori C'est pas du tout ton style de gars Et puis il t'envoie Il t'envoie des trucs Des trucs de ouf Alors est-ce que t'as récupéré Quelques petits messages Qu'il t'a envoyé Ouais et je suis au lieu de là Vas-y Alors je vous en dis En fait comme j'allais bientôt changer Enfin je suis pas sûr que je change de vue Mais peut-être que je vais changer Du coup je lui ai mis Oui Et euh Allô ? Oui vas-y Vas-y Donc euh Alors je lui dis J'ai pas envie que tu partes Je m'entends tellement bien avec toi Pour que ça serait les bonnes Pourquoi ça serait les bonnes personnes Qui partiraient Un amour comme ça ne peut pas partir C'est pas possible Ça allait Ça allait de coeur Double coeur Double coeur Ça allait bien Jusqu'à la dernière phrase Parce que tout le reste Tout le reste c'est sympa Ouais Le truc c'est Un amour comme toi Bla 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 Non mais attends Non parce que les meilleurs Qui s'en vont les premiers Tout ça c'est plutôt gentil C'est pas plaisir En général on dit ça quand quelqu'un meurt En général on dit ça quand quelqu'un meurt Oui voilà Oui les meilleurs Que les premiers C'est pas très gay quoi Oui c'est vrai Ça m'inquiète Ça veut dire que je mourrais avant Cédric Vu que je suis meilleur que lui Ouais Ah bah voilà c'est ça Je viens de me taper une angoisse Voilà Romano est angoissé Non mais ouais Ça te fait chier de mourir avant toi Franchement Bah ça va Ça te fait chier de mourir avant lui Mais t'es pas encore mort Ah ouais Ah ouais Non mais c'est peut-être égoïste Ah bah pas du tout Non à peine Non mais à choisir Mais tu préfères mourir après Tout le monde de l'équipe j'imagine Bah j'imagine Tira Tira Tous nos enterrements Logiquement De quoi Diffou Je vais le foutre en bas Vous allez voir Logiquement quoi Bah Bah quoi Bah C'est vrai que c'est à plus près Plus près de la fin que du début C'est vrai que C'est vrai que sur les meilleurs Qui partent les premiers Bon c'est pas Il a pas trouvé Après le problème je te dis C'est même pas ça Ça m'angoisse Tout ça c'est gentil Non mais tout ça Tout ce qu'il t'a envoyé C'est gentil Ouais c'est gentil Mais le médecin emballé Le seul truc c'est un amour comme toi Mais là ça va aller de plus en plus Ah vas-y 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 Enchaîne les messages Alors Je Trois petits points Je t'aime tellement fort Tu as été ma plus belle rencontre Depuis cette année Emoticon cœur Emoticon cœur C'est vrai qu'il utilise Il utilise beaucoup les emoticons Ok Bon pourquoi pas Le matin Oui Au réveil Bonjour toi Bonjour toi Cœur Cœur Emoticon cœur Il a beaucoup de cœur lu Mais ça dans les voitures Tu peux le faire Vous n'avez jamais fait avec la voiture Tu sais quand tu lis les SMS Ouais la dictée là La dictée ça fait Emoticon cœur Non ça ne dit pas Emoticon cœur Oui Tête avec sourire Tête avec sourire Il y a un pote Il m'envoie Tu sais la tête Avec la goutte de sueur Ça fait Un tête avec goutte de sueur Qui tombe du visage Ça te décait le truc quoi Alors le troisième message Vas-y Comment tu vas Depuis Elle rigole Trois émoticon cœur Trois Trois Mais il ne se rend pas compte C'est l'inflation Ah il y va quoi Heureusement qu'ils ne sont pas payants Parce que le mec se ruine Ah le cœur il adore Il n'y a toujours pas répondu Ouais Et il m'envoie Mon cœur Trois points d'interrogation Cœur 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 C'est drôle Je vais voir si j'en ai d'autres en stock Ah vas-y régale un peu Et il t'envoie des photos des fois Ou des trucs comme ça Pas pour l'instant Mais je n'ai pas trop envie Ah oui tu m'étonnes Alors comment faire Parce qu'il est gentil ce garçon Tiens voilà ma bite Non mais c'est sympa Tub 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 Emoticon Tub D'ailleurs moi je le dis à Apple Faites des emoticons cul Un peu Des seins On sert des trucs cul Le truc cul c'est la courgette Ouais La courgette Ouais Aubergine Le taco C'est la minette Le seul truc c'est le moins de 18 barrés Sinon tu as les abricots sur les fesses Les abricots pour les La pêche La pêche pour les fesses Oui c'est vrai Bon qu'est-ce qu'on fait pour Inès Donc tu veux être sympa avec lui C'est-à-dire pas le vexer Mais bien lui faire comprendre Que c'est vraiment C'est pas vraiment ton type de mec Enfin tiens Voilà j'en ai d'autres Ça montre encore plus C'est généreur Attention on monte en pression Message Message qui t'a envoyé Ça va mon ange Trois points d'interrogation Je m'inquiète Tu réponds pas au message B B Eh B Non mais c'est le mec Ça veut dire B Bye Ba-ba Non B B B Ouais B B Ouais B B Ouais voilà 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 Bae Et là Emoticon cœur cœur Et cœur dans les yeux Eh non c'est pas babe Cédric C'est B A E Emoticon cœur Cœur Et cœur dans les yeux Trois émoticon Et l'apparition de l'émoticon cœur Dans les yeux Il est chaud là Ah bah ça y est oui Tu me manques trop baie Tu me manques trop baie Marie Bon Mets-toi à la place d'Inès Oh là là Moi je me saoulerai Qu'est-ce que de me Oh là là il y en a un autre Ah vas-y Oh là là attention Il y en a un autre J'aimerais te voir ma puce Non mais là ça devient limite Ah limite porno Vas-y vas-y Non mais je veux dire ma puce Pour moi c'est bizarre franchement Ouais puce Parce que c'est un vrai Il t'a juste dit J'aimerais te voir ma puce Bah il t'appelle mon cœur Mon ange Vas-y tout d'accord C'est vrai que c'est moche en soi ma puce Oui parce qu'une puce C'est très très bizarre J'en ai plein Oui je sais c'est vrai C'est les barons qui disent ça franchement Oui encore oui Non mais tu dis ça pour un enfant Voilà ma puce Ouais ouais ma puce C'est ça ouais Ma puce Alors Marie tu reçois des messages comme ça Non mais moi ça je suis vrai Comment tu réagis En plus tu le vois tous les jours Comme Inès Puisque vous êtes dans le même bêle pour l'instant Non mais je le répondrai plus sèchement Tu vois sans les cœurs et tout ça moi Pour lui montrer que je suis pas du tout Dans le même délire Tu n'as jamais mis un cœur Inès toi Ah non jamais Je lui réponds pas en fait C'est simple En plus tu réponds pas Bah ouais Ouais voilà Ah ouais mais il va être lourd J'ai dû lui répondre 2-3 fois pour lui dire Oui je suis là Genre quand il me demande Oui après 10 messages T'es là ? Oui je suis occupé quoi T'es là ? Cœur 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 Je m'inquiète Je m'inquiète Non mais tu sais Genre Elb Elb le mec il m'a appelé la police Elle a disparu Donc Marie tu en es pour parler Ah non En cas des messages Et quand tu le vois Dans la journée Qu'est-ce que tu fais ? Ouais c'est vrai C'est un peu la merde En fait en vrai Il est pas si En vrai il n'est pas si lourd Non mais c'est Là il s'est emballé Non mais là il se lâche Avec les messages Il n'est pas en face à face C'est plus facile Il ne se trouve pas ça séduisant du tout Tu vois le mec Genre il est déjà amoureux Non mais au moins le mec est clair Tu vois il y a plein de mecs Qui tournent autour des meufs Sans oser y aller Lui au moins il y va clairement Il balance ses messages Il tente le coup Ça faut être con pour ne pas comprendre Donc pour ça respect C'est limite du harcèlement Nous dit Jules Il ne faut pas exagérer Il est lourd quand même C'est un mec qui envoie des messages C'est sympa Quand quelqu'un t'aime T'es heureux Romano imagine Tiens par exemple Je prends une Un exemple au hasard Tiens Tête de Goret Tête de Goret Tombe éperdument Amoureuse de toi Tête de Goret Tu connais Tête de Goret Inès ? Inès Tête de Goret Tu la connais ou pas ? Oui Oui Alors pour ceux qui la connaissent pas C'est la meilleure amie de Marie La beste de Marie Sa soeur Oui c'est sa soeur de coeur Oui bien sûr ma soeur Sa soeur de sang Coeur, coeur, coeur Coeur, coeur, coeur Émoticône, coeur avec les yeux Coeur sur les yeux Etc Émoticône, coeur Émoticône, groin Ouais, groin Ah oui il y en a Il y a les deux Émoticône, cochon, groin Ouais c'est vrai Là c'est au choix là Vous savez que j'ai été mannequin C'est toi qui a un Moi l'un pour l'émoticône groin Et à Romano T'as tête de Goret Qui t'envoie des messages Mais gentil comme tout Comme ça Ouais t'as pas envie de me baiser Caeur, caeur, caeur Parce qu'elle est vulgaire T'es dedans Non mais bon elle t'envoie des messages Aubergine, aubergine, aubergine Avec des one et tout Cédricain t'es toujours mannequin ? Ouais ouais toujours Toujours mannequin élevé ? Ouais ouais Élevé Louis Vuitton Et oui c'est bien Et moi c'est tout celui-là Hein ? Grosse misto Ah ok Ça c'était dégratuit Comment tu réagis ? S'ennuie pas Ah mais je lui dis Moi je suis avec quelqu'un La mêle en plus elle la connait Inès Avant toi mec Toi un mec Mais ouais je crois que c'est le plus radical Avant toi peut-être pas un mec Mais un amour Un amour Tu vois tu dis Ah mais moi je suis déjà amoureuse Et la deuxième étape C'est si la meuf Admettons tête de Goret continue Je lui dis Écoute je veux pas être désagréable Mais il vaut mieux qu'on en reste là Mais je vais l'être Non mais voilà Non mais c'est vrai Parce que de base Là le mec il est gentil Après voilà Au bout d'un moment C'est le lourdo Limite t'angoisse A chaque fois que ton téléphone sonne Tu te dis Putain c'est lui Non mais tu vois C'est invivable Donc le mec Le mec faut lui dire gentiment Et si le mec derrière il continue Faut y aller crescendo C'est à dire qu'au bout d'un moment Faut peut-être être très désagréable Si le mec Ah c'est fait vraiment beaucoup Bah ouais Là pour le moment Faut y aller cool Bah oui il est cool Kalagan il nous dit Tarte-le à la rentrée Kalagan Non mais Kalagan Mais lui Il faut se calmer Kalagan Et d'ailleurs Je crois que tu es dans un état second Kalagan Parce que je vois un message Qui nous dit Une petite blague Quel est le rappeur préféré des cochons ? Notorious Pig Non mais il est pas mal en plus Non mais il est pas mal Je crois que tu t'es drogué ce soir Kalagan Ne prends pas en compte le message de Kalagan Non mais moi je te dis Moi je reste sur ma méthode de base Voilà je dis que j'ai quelqu'un Vous avez quelqu'un Qui vous a déjà pris la tête comme ça Qui était amoureux Appelez nous Laissez nous vos messages Comment vous réagiriez 01 53 40 30 20 Et puis l'applique et tout le reste Mais dis lui aussi Qu'il arrête avec ses messages Parce que ça commence à être Tu vois à te mettre mal à l'aise Ouais ouais Et en fait Vu qu'il fait ça avec d'autres meufs Je me disais Mais il y a bien quelqu'un Qui va lui dire au bout d'un moment Ouais oui Et tu sais l'idéal Ce serait qu'il y ait une de tes copines Je sais pas par exemple Un plus bon de tes copines Une de tes copines Qui sorte avec lui Comme ça au moins t'es tranquille Mais sinon Bon c'est un peu un coup de salope Et tu veux pas en engreiner une Pour qu'elle sorte avec Ouais on lui dis Non putain Elle est trop beau Comme ça au moins T'es débarrassé pendant un moment quoi Donc ça c'est une solution Donc tu dis que t'as un mec quelque part Non mais après Si le mec il commence à poser des questions Moi Je dis Ah j'ai une idée géniale Il me dit Ouais c'est qui Bah je lui dis Ouais ça te regarde pas J'ai une idée géniale Est-ce que tu veux Mon idée géniale En fait j'ai peur J'ai peur d'une chose aussi C'est qu'ils me disent Ouais mais moi c'est totalement amical Je suis comme ça Avec toutes mes copines Amical mon cul Ouais amical Cœur 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 dans les yeux Il t'appelle mon ange et tout Et maudit con cœur Bon est-ce que tu as des trompettes pour moi Romano Parce que j'ai l'idée géniale C'est ça Bah c'est les trompettes Les trompettes Voici donc mon idée géniale Mon idée ça serait de Alors attendez Faut que je me rappelle de mon idée géniale Parce que je l'ai eu il y a un instant Ouais attendez Faut qu'il y a déjà Qu'il retrouve le message Ça y est j'ai trouvé mon idée géniale Ah ça y est il a trouvé le message Mais non Alors actif C'est dans ma tête Écoute bien Inès Tu lui dis Tu peux même lui dire ça par SMS J'ai un problème Il y a mon mec Il est tombé sur tes messages Ça pose des problèmes Il croit que je sors avec toi C'est vraiment Ça va l'exciter Je peux plus jamais te répondre Parce que regarde Envoie pas plus de message Parce que Autrement il va me faire Il va me faire mal Il va me laisser Mais lui il va être trop content Que ton couple se casse Il va être content de casser ton couple Donc moi je ne fais pas ça Non mais là tu vois S'il te renvoie un message Là tu lui dis Ouais je t'ai dit De plus m'envoyer de message Voilà ça y est Tu m'as posé un problème Je ne veux plus de pas Ouais alors là Oui mais le but C'est de rester pote avec Donc c'est encore une idée de merde Excuse-moi de te le dire Non mais au début Tu restes pote avec Alors bah si tu commences A lui dire Ouais on se parle plus Non mais on se parle plus Et on ne voit plus de message Non mais ça tient pas On se voit au bahut Oula il se rattrape aux branches Ça tient pas Non elle est bien mon idée En plus Et Inès a dit Je t'ai entendu Inès tu as dit super Super c'est vrai que c'est bien Mais sur la durée Il faudrait voir Écoute teste déjà Teste déjà cette méthode là Tu lui dis Ouais mon mec est tombé sur tes messages Tu pourrais arrêter de m'envoyer des messages Parce qu'autrement je vais avoir des problèmes Comme ça tu lui dis Mais c'est pas mon petit ou quoi Enfin je sais pas Non mais ça faut pas lui dire Ça va le vexer Tu lui dis Une fois que t'as un mec Bon même si c'est pas vrai Et puis qu'il faut arrêter De t'envoyer des messages Comme ça tu arrêtes de recevoir Emoticon cœur Emoticon cœur dans les yeux Emoticon amour Non mais puis au bout d'un moment Il se casse vraiment les couilles Tu le bloques Ouais ouais Au bout d'un moment Non mais sérieux Oui il n'y a pas qu'à conseiller ça Ça existe Autant l'utiliser Le truc Personnellement j'ai bloqué Cédric Je n'ai plus aucun problème Ça va mieux Non mais c'est pareil Il m'envoyait des messages Jour et nuit Il est fou Oh là là Je mettais des cœurs Des émoticons de cœur Et puis l'émoticon de caca Qui sourit Parce que c'est mon préféré Ah ouais j'adore Bon le truc C'est qu'il fait une fixette sur toi Nous dit Fred Il peut avoir des jalousies amicales Avec le temps Ça peut devenir relou Il cherche la faille affective Ou il a une faille affective Nous dit Fred Sur l'appli Skyrock Merci à toi Fredo Là où il laissait partout Les moyens de te serrer tout simplement Sinon il y a Milo version hard Tu dis à un cousin Ou à un autre mec De l'appeler De se faire passer pour ton mec Et puis il lui dit Bon maintenant il faut que tu arrêtes C'est un bon coup de pression C'est vrai que c'est pas mal ça aussi Pas mal On a de bonnes idées Milo Tous ensemble Vous avez vu On s'en sort Merci pour les messages Franchement il y a des bonnes idées Non mais tu sais Ton soi-disant mec Il lui met un petit coup de pression Gentiment tu vois Non mais sans être Tiens en lui disant Je vais te marbrer la gueule Voilà je vais te casser la gueule Voilà je vais te niquer ta race Voilà je vais te niquer ta race Là mais tu lui dis Voilà c'est ma meuf Ce serait bien que tu arrêtes de lui envoyer des messages Si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles Tu veux une version hard D'une fille Elle s'appelle Camille Elle a 17 ans Elle nous dit T'as qu'à lui dire Entre guillemets Excuse je suis occupé Je suis en train de faire une gâterie à mon copain Smile et tu rigoles Je te laisse Bisous Qu'est-ce que t'en penses ? Un paradical Ah mais là il va se braquer Mais tant mieux C'est un paradical Non mais l'autre ça va l'exciter peut-être Fais attention Il va t'imaginer en train de faire des trucs et tout Il va être surexcité Il va t'envoyer plein de messages Le plus au pouvoir Et à moi Oui Bon bah écoute Inès Je sais pas Teste les méthodes Je sais pas laquelle tu vas tester Peut-être toutes d'ailleurs Ouais t'as le choix Ouais je vais les enchaîner à la chaîne Bon on t'embrasse Inès Bisous Mais moi aussi Bisous 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 Et puis on vous donne les résultats du problème du mois Parce que vous avez voté pour un des 5 problèmes du mois Les résultats arrivent tout de suite sur Skyrock Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et merci d'être là tous les soirs C'est Radio Libre 21h minuit Et le jeudi C'est jour du problème du mois Vous branchez sur Skyrock Entre 21h et minuit Et on va s'occuper Et bien des gens qui ont des soucis On saura Qui est-ce que vous avez choisi Dans un instant Entre Laurence Sa fille est une traînée Hélène Qui est en couple Et le mec qui bande mal Kevin La meuf serrée en boîte Elsa Le plan à 3 Surprise Et Bertrand Et son trou du cul Dans un instant Son trou du cul qui prend un goût de ceinture Quelques secondes On va faire les résultats Puisqu'ils viennent d'arriver Je les ai là Les résultats du problème du mois Alors Romano je te sens un petit peu inquiet Parce que tu t'es dit Il y a le problème du mois On a fait plein de choses On a parlé d'amour De très bien fou De show sexy Aussi même de show porno Et tu te dis Mais il y a un sujet sur les ex Qui doit arriver Il est toujours pas passé Non mais si on a pas le temps On peut en parler à l'autre jour On va prendre le temps Je m'en remettrai Je pense Les ex Les ex ça concerne tout le monde Donc c'est bien d'en parler Romano je sens que C'est mon sujet préféré On va pas tarder d'en parler C'est ma passion Ma raison de vivre C'est une petite demi-heure Ma raison d'être Et puis on parlera d'un patron salaud Ou d'une patronne salope Dans un instant Juste après qu'on soit occupé Du problème du mois Allez je vais vous les donner Ces résultats Vous avez voté Et vous avez beaucoup voté Et le problème du mois Que vous avez choisi C'est pas le problème de Hélène Avec son mec qui déborde en elle 9% des voix C'est pas le problème de Ah beaucoup Ah beaucoup Oh putain ça va être beau la lecture Je le sens bien Moi je le sens mal Marie C'est pas non plus Le problème du mois De Kevin Qui a serré une meuf dégueulasse en boîte Dommage 13% des voix Il arrive quatrième C'est pas le problème Du mois De Bertrand Qui a le cul complètement ouvert En permanence Depuis qu'il se fait goder Par sa femme 18% Ouais c'est ça Troisième il arrive 24% pour celui qui arrive Deuxième pour celle Elle qui arrive deuxième Ah c'est pas mal 24% mais c'est pas suffisant La surprise Le plan à trois Organisé par Elsa Ah je l'en mettrai Pour son mec C'est 4 Ouais Et ça c'était celui choisi par Cédric C'est vrai 24% Cédric Qui est arrivé deuxième Pas loin Et le problème du mois Que vous avez choisi 36% des voix Pour Laurence Ma fille est une traînée Eh ouais c'est parti C'est elle que vous avez choisi C'est bien C'est bien aussi Parce que je pense qu'on va s'amuser Ma fille est une traînée Attention Lecture du problème du mois Elle a écrit à qui Cette bonne Laurence De Bretagne Au forum au féminin.com Ok Et qu'est-ce qu'elle dit Au forum au féminin.com Écoutez bien Puis vous réagissez Vous nous laissez vos réactions Les gueules qui l'a Ça va bien partir T'es droguée non ? Hein ? T'es droguée ? Non Non T'as fumé du shit non ? Non même pas T'as peu non ? Non T'en as mangé ? T'en as mangé ? Alors Qu'est-ce qu'elle nous dit Cette bonne Laurence ? Eh bien Lolo Bonjour à tous Bonjour Laurence Bonjour Je ne crois Je ne pensais pas qu'un jour Je serais obligé de dire ça Mais ma fille Est une traînée Voilà on va directement Dans le vif du sujet J'ai 49 ans Et j'ai une fille Qui en a Qui est une traînée J'ai une fille Qui en a 22 Et C'est difficile pour moi De me l'avouer Mais ma fille Est une traînée Mais ma fille Est très portée sur la chose Si vous voyez Ce que je veux dire Oui on voit Le problème C'est qu'elle fait ça Sous mon toit Je suis divorcé Et régulièrement J'entends ces ébats sexuels Car nos deux chambres Sont côte à côte La première fois Que cela s'est produit Je dormais Tranquillement Dans ma chambre Et j'ai entendu Comme des couinnements Tu l'as fait à tes parents Ça Marie C'est obligé Non mais j'ai jamais Je l'ai fait devant mes parents Ah pardon Non mais non Je me fais choper En train de baiser Ah non non Enfin si Choper par ma mère Une fois quand elle était rentrée Attends Tu m'as pris pour qui Et tu criais pas Non je criais pas On était en changement de position C'est pire Elle était rentrée J'étais accrochée au lustre Et l'autre était sur un escabeau Je faisais un grand écart Mais non Elle était dans un pieu Mais elle était censée être En voyage Et puis elle est rentrée Encore une fois Encore une fois Elle est rentrée avant Vieille pauvre Vieille pauvre Qui s'est fou là On peut même pas qu'elle tranquille Dans un baraque de merde Non mais c'est avec mon mec régulier Et tout ça Mais tu criais fort toi Marie Je criais fort Non mais tu cries fort Non je crie pas fort Mais je fais du bruit de temps en temps Tu dois faire peur Marie Sors de là esprit Je dormais tranquillement dans ma chambre Et j'étais réveillé par des légers couillements Au début j'ai eu peur J'ai cru qu'il se passait quelque chose Que quelqu'un était rentré dans notre maison Ah oui Un animal tu sais Tu t'es tranglé ouais J'ai envie des filles J'étais pas sage Je rôdais dans le quartier Ouais bah oui J'ai entrouvert discrètement la porte de sa chambre Et j'ai vu l'horreur Elle était en train de se faire prendre dans l'oeuvrette Et elle couillait très fort Elle était à poil Oui bah ça en même temps Elle couillait très fort Elle était à poil Oui elle baise Normal aussi oui Et depuis ça n'a jamais cessé Peut être l'horreur pour une mère C'est le défilé à la maison Elle se fait niquer Il n'y a pas d'autre mot Elle se fait niquer La baronne elle se lâche Ah il fait niquer Elle se fait niquer En général c'est le week-end Ou alors parfois ça commence dès le jeudi soir Avec les soirées étudiantes Elle ramène un mec Elle ramène des espèces de déchets Je les croise le lendemain au petit déjeuner Elle les amène au déjeuner C'est ce que j'allais dire t'imagines ? T'imagines ta mère elle prend son petit déj Et l'autre elle lui présente un mec différent tous les jours Non mais même tu te préveilles en pleine nuit pour aller épouser Je suis en train de prendre mon café tranquillement dans ma cuisine Et là je les vois arriver Elle les cheveux en pétard J'ai envie de lui dire Je t'ai encore entendu baiser Espèce de traîné que tu es Ah putain l'ambiance quoi Je commence à avoir honte d'elle Elle me dégoûte Pour moi c'est comme si c'était une pute Ah ouais non mais à ce point Ah ouais non mais à ce point Ah putain elle se lâche totale quoi Elle n'en peut plus la d'Aaron Non mais même tu vois sa place à l'Aaron Moi de mon côté j'ai toujours fait attention Lorsque j'étais en couple Est-ce qu'elle ne m'entende pas ? Elle a toujours fait attention à qu'elle n'entende pas Ah à ce qu'elle n'entende pas ? Est-ce qu'elle n'entende pas ? C'est que je n'avais pas compris Voilà La semaine dernière elle a dépassé les bornes Normalement je travaille toute la journée Bien évidemment je suis rentré plus tôt Et là je l'ai vu en train de se faire baiser dans le salon Où je la sois ou le soir Où je regarde Où je regarde pubène la vie Où je regarde ma télé Vraiment elle n'a aucun respect Elle me dégoûte Je lui ai dit Je lui ai dit Mais tu t'en as pas marre ? T'es une pute Tu t'en as pas marre ? T'es une pute Tu vas finir par passer Tu vas finir par passer pour une salope dans le quartier Et peut-être même dans ton établissement J'en ai parlé à mon ex-mari Lui il me dit qu'il s'en fout Où elle ne vit pas chez lui ? Ah bah oui évidemment C'est un pute Je m'en fous je la vois pas Il m'a même dit Elle tient de sa mère C'est une pute comme sa mère Comme vous avez pu le constater Nous nous entendons relativement mal Ah bon ? Oui On avait pu le constater Je ne sais plus trop quoi faire J'ai essayé de lui en parler Elle ne réagit pas Elle me dit C'est la vie Et elle me dit qu'elle s'en fout Qu'elle fait ce qu'elle veut Elle n'a pas tort Mais quand même Un peu de respect pour sa mère Non Vous ne trouvez pas Oui c'est vrai Aidez-moi Mais c'est clair Le cri de détresse J'aimerais interroger Cédric à ce propos Nous nous retournons vers toi Cédric Ta fille Et vous pouvez réagir Je me suis retourné un peu trop Avec tu veux quoi comme réaction Qu'est-ce que tu veux savoir ? Bah si vous êtes daron Si ça vous arrive Vous pouvez nous raconter Imaginez quand vous Vous imaginez daron C'est ce que j'allais dire Imaginez-vous daron Et votre fille Se comporte Comme la fille de Laurence Dans le problème du bois Alors on attend Vraiment vos réactions Très vite Vous envoyez vos messages Appli Vous êtes daron aussi Pareil Ou alors Ça vous est déjà arrivé Genre vous avez baisé chez vous Vos parents vous ont entendu Comment ils ont réagi Ou alors votre mère Ça ne la dérange pas Que vous rameniez Plein de meufs Plein de gars à la maison Différents Et elle s'en fout En gros c'est un baiser d'autre Chez vous Et ça passe C'est normal Vas-y ma fille Va te faire baiser Ouais c'est ça En gros c'est ça Ou vas-y mon fils Va te faire baiser aussi Ou va bien baiser Baiser bien Vas-y mon fils Baiser bien les jeunes Fais-toi bien enculé Vas-y Ouais Dis donc Bon On a les réactions Vos actions Et on s'en occupe Dans un instant Mais je vais parler également De Jeff Qu'on va prendre en ligne Avec nous Mais oui Jeff Il doit être là T'es là Jeff Oui je suis là Je suis là Comment ça va la dine Salut Jeff Comment ça va Jeff Ah ça va toujours Dès qu'on vous a Ça va forcément Vous êtes super Jeff Problème au boulot Ta patronne C'est un problème Avec ta patronne Tu bosses dans quoi Jeff En fait le problème C'est que je comprends pas pourquoi Mais en ce moment Ma patronne Elle arrête pas de s'acharner sur moi En fait C'est à dire que Bon moi Admettons que je vais arriver 5 minutes tard Elle va me casser les couilles Comme jamais Ça c'est le boulot des patrons Ça Ouais en même temps Il y a même pas deux jours Ma collègue Elle est arrivée Au lieu d'ouvrir la boutique A 6h Elle a ouvert à 8h30 Ce qui fait qu'elle a même Faut une carte glace À la merde Ah tu vois c'est une carte glace Non 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 Une carte glace Ils sont avec nous Genre Ok on va dire où tu bosses Parce qu'on ne veut pas Que tu parles ton taf Donc en gros Ils n'ont pas pu ouvrir Et la patronne lui a juste dit quoi Oh tranquille Ça va c'est pas grave Parce que tu vois un peu Le deux poids deux mesures C'est à dire qu'avec toi Elle est sévère Et avec les autres C'est cool Voilà en fait non Parce qu'après je sais pas Je ne veux pas faire non plus Le mec sexiste Tu vois Mais genre avec les meufs Elle est beaucoup plus Ah tu veux dire Qu'elle est plus dure Avec les mecs Et plus cool avec les meufs Voilà On dirait qu'elle cherche à prouver Que voilà Même si c'est une femme Elle veut montrer l'autorité Alors que bon Peut-être que c'est pas facile Quand tu sais pas Si c'est dans un univers Dans un univers Où il y a plus de garçons Que de filles C'est pas facile Pour une meuf patronne De s'imposer non ? Ouais on est dans le milieu automobile Donc forcément Et oui Ouais mais bon Tu n'es pas obligé De faire la La connasse Oui tu vois Tu n'es pas obligé D'être une connasse Pour avoir de l'autorité C'est ça C'est ça Encore heureux Ouais mais peut-être Tu vois Elle ne sait pas trop Comment s'y prendre Et elle essaye D'affirmer son autorité Comme ça Elle le fait mal Mais de base Ça ne part pas D'un mauvais sentiment En même temps Si tu arrives en retard Après c'est pas facile D'être patron Parce que tu vois T'en as un qui arrive en retard 5 minutes Le lendemain L'autre il arrive Allez 5 minutes en retard Si tu n'as pas gueulé Contre le premier Tu ne peux pas gueuler Contre le deuxième Parce que le deuxième Il lui a dit Rignignign Rignign Non mais ça c'est normal Je ne sais pas Pour moi Le but c'est Quand tu es dans une société C'est que tout le monde Soit traité de la même manière Tu vois Qu'il n'y ait pas des gens Qui soient traités C'est vrai Qu'il arrive en retard Ils se font gueuler L'autre il arrive en retard Le lendemain Ils se font gueuler aussi Après c'est un petit jeu Sinon tu vois C'est pas normal Après ça crée des écreurs Dans la boîte La preuve Tu nous appelles pour ça Exactement Ça fait longtemps Jeff que tu taffes là-bas Ça fait deux ans Que je travaille là-bas Et c'est elle Qui est ta patronne Depuis toujours Moi C'est elle qui est ma patronne Depuis toujours Et bon après Je vais pas Pour la petite story J'ai fait deux trois fois Le con là-bas C'est-à-dire qu'au début Bref je travaillais Donc j'étais J'étais souvent sous alcool Tu vois J'étais vraiment En mode alcoolique Bon après J'ai eu une décision de justice Et là maintenant Je suis sursis Mise à l'épreuve Donc j'ai interdiction de boire Fournir des prises de sang Consultation chez la psy Et compagnie Tu vois La Koumama c'est cool Parce qu'elle t'a gardé Malgré tous tes problèmes C'est pour ça qu'elle te cadre un peu Ouais Mais le truc c'est quoi C'est que malgré le fait Qu'elle me garder Et que je lui montre C'est que voilà Je fais des efforts J'arrive toujours à l'avoir en avance Je pars une demi-heure après Tu vois Je fais jamais le mec Genre ouais Je suis parti une demi-heure plus tard De la première heure dessus Tu vois Tout ce que je fais Je le fais de mon cœur Et je le fais parce que justement Je sais qu'elle m'a léché une chance Tu vois Mais il s'est passé un truc Vous êtes embrouillé Il y a eu un truc Pour qu'elle soit sur tes côtes Comme ça là Non même pas En fait Elle a juste pété un plomb Parce que j'avais pas nettoyé un truc Elle a craqué sur moi Elle a commencé à me hurler dessus Et à me dire La prochaine fois je te vire Non mais peut-être Ce jour-là Tu sais Si t'es mal fait baiser Ouais c'est ça Non mais ça j'en suis sûr Non mais je crois Que c'est pas Je crois que c'est plus baiser du tout Non mais tu vois Ce que je veux dire C'était peut-être un jour sans Parce que honnêtement La meuf Elle aurait vraiment voulu être églo T'arrivée bourrée Elle te foutait dehors Tu vois À un moment donné Ouais non mais ça c'est sûr Ouais tu vois Donc quelque part Tu dis la meuf Mais elle a quand même du cœur Parce que Il y a plein d'autres endroits Où la meuf Après ce jour-là Elle était peut-être mal lunée Tu vois Ça arrive à tout le monde Il y a des jours Où t'es plus en forme que d'autres Peut-être qu'elle a eu Une journée de merde Elle a peut-être vu des crons Toute la journée Je ne pouvais plus Et toi t'arrives en retard Là-dessus Là tout en mal Et après bon Elle t'a traité comme ça Elle y a peut-être été un peu fort Mais tu vois Elle t'a laissé quand même Passer un paquet de trucs D'après ce que tu nous dis Oublie pas tout ce qu'elle a Déjà c'est vrai que Même avec 5 minutes de retard On peut te foutre dehors C'est arrivé à Samx 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 Ça peut arriver Bah oui Non mais si c'est 5 minutes Tous les jours Bah non Parce que T'as l'ensemble du personnel De Skyrock Qui serait fait virer A tout le monde A part moi peut-être Mais sinon Tout le monde aurait été Déjà viré Ah oui Ça c'est clair Donc oublie pas Tout ce qu'elle t'a fait Enfin tout ce qu'elle a fait Pour toi Moi je trouve Tu vois Elle a quand même été Tu vois Elle a été réglo avec toi Elle a pas fait la pute Elle aurait pu Quand t'arrivais galbé au boulot J'adore Vous savez que j'adore J'ai arrivé galbé au boulot C'est génial Tu vois Elle a été plutôt sympa Mais souvent Quand t'es trop gentil Après il suffit Que tu fasses une petite réflexion Les gens après Ils t'insultent Les gens sont assez ingrats Dans la vie Ingrat Mais gras comment ? Comme Romano Cédric Oui bravo Rapide Rapide l'équipe Non tu peux peut-être Avoir une petite discussion Avec elle Jeff Et il y a Joe Qui nous laisse un message Qui nous dit Elle est peut-être amoureuse de toi C'est peut-être sa manière A elle de se faire remarquer Non mais tu sais quoi Le pire dans tout ça C'est que j'y ai pensé Parce que je l'ai déjà vue Quand elle était avec sa copine Parce qu'on dit four là Là aussi Tu le rends la série Elle va regarder du coin de l'oeil Tout ça Mais bon après Je me suis dit Vas-y tranquille Je vais pas Je vais pas me faire des films Tout ça Parce que nous les mecs On se chauffe rapidement Tu vois Et des fois c'est pour rien Tu vois Donc je me dis Vas-y je garde la tête froide Après concernant le fait Qu'elle me laisse passer Voilà les trucs C'est pour ça Que je lui suis grave reconnaissant Je l'ai déjà remercié Franchement je me dis Enfin Et comme je l'ai dit S'il faut que je fasse J'ai fait sauter Là les jours de congé Sans lui demander de payer Bon bon au final Elle m'a payé Juste pour lui rendre service Tu vois Pour donner ma reconnaissance Tout ça Et genre en gros Là je sais que Bon là il y a sa soeur Qui est descendue C'est la première fois De sa vie Que ses parents Ils viennent la voir Dans le golf Tu vois Donc je sais que forcément Elle stresse Donc à l'entier Il y a ma collègue Elle vient Elle ouvre avec deux heures et demi De retard Ah oui quand même La collègue Elle s'est passé une minute Elle est tranquille Elle est en retard Elle est en retard Elle lui dit Bon tranquille C'est pas grave Moi j'arrive après J'arrive donc avec un quart d'heure D'avance Et comme j'avais pas nettoyé Un truc Elle a pété un pont sur moi Je comprends La prochaine fois Je t'ai eu mieux Ou alors dans sa tête Elle s'est dit Ouais putain Mais je travaille avec une équipe De cons quoi C'est pas cassé là L'autre connasse Qui arrive avec deux heures et demie De retard L'autre con Qui me nettoie pas le truc C'est dit Mais je travaille avec qui Et en plus de ça Pour après Elle a eu une journée de merde Elle a eu du stress Machin Et moi je trouve que Tu vois Elle est quand même plutôt réglo Parce que comme tu Tu vois Le truc que t'as dit encore Les jours où T'es venue bosser Tu vois En plus Tu vois Elle aurait pu dire Bah vas-y Le mec il vient bosser Ok c'est pour se faire pardonner Je le paye pas Il va se faire mettre Tu vois A chaque fois Elle a quand même été réglo avec toi La meuf elle te paye des journées Machin Elle te vire pas Bon après là Elle a eu un coup de sang On va dire Moi je trouve que Tu vois Elle est plutôt sympa Et puis tu parlais du stress De recevoir ses parents C'est vrai qu'elle est peut-être Dans une période stressée Alors t'es pas son Touching ball psychologique C'est vrai Mais Moi je suis un peu d'accord Avec Rubano Faudrait qu'il essaie D'arranger les choses Avec elle Non mais pour un peu Demain elle va revenir Et puis ça va se passer normal C'est pas tous les jours Tu vois Qu'elle te fait des Et les congés C'est une obligation Elle donne rien de gratuit Non 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 Si tu prends pas tes congés Avant la fameuse Tes congés elles sautent Ouais c'est ça Je veux le dire Non 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 Ah bon Ah je croyais que J'aurais été Ah non non Si tu prends pas tes congés Avant la fameuse Les congés Tu dois les poser Avant la fameuse Avant la fameuse C'est vrai qu'elle est Bon elle est peut-être Un peu rude avec toi Mais peut-être qu'elle n'a pas envie Que tu repartes en couille Jeff aussi C'est le message d'Ibra Sur la petite Skyrock Et un petit piac qui dit Parce que Ouais tu travailles dans un truc Mais tu sais Elle doit avoir Quelqu'un au-dessus d'elle Tu sais pour un peu Elle s'est mangé un coup de pression Le mec il a peut-être vu Ouais il lui a dit La meuf d'hier L'hôtel arrive deux heures et demie De retard L'autre j'ai regardé Le truc il est pas nettoyé Pour un peu elle s'est mangé Un coup de pression Par le mec qui est au-dessus d'elle Ça arrive aussi Si tu travailles pour une chaîne La meuf elle doit rendre des comptes A son niveau aussi Dès qu'il y a la responsable Du secteur qui doit passer Elle est Elle tremble Comme il fait moi Mais dis-toi Le truc qu'on va dire Qui m'a le plus blessé C'est même pas le fait Qu'elle me crie dessus C'est quand elle arrive Elle vient et me dit Par rapport au fait que Voilà tu vois Entre collègues Des fois on parle On rigole Comme dans n'importe quelle boîte Tu vois Et le truc c'est quoi C'est qu'elle vient Elle me dit Ouais en plus Je remarque que tu parles beaucoup Avec tes collègues T'es pas ici pour parler Si tu veux parler T'as une psy Une psy non Je lui dis Bah ouais Elle me dit Bah va parler avec ta psy Va parler avec ta meuf Va parler avec tes potes Mais elle parle pas ici Mais elle est un peu rude aussi Bah elle est un peu rude Mais elle est gentille d'un côté Vaut mieux quelqu'un qui gueule Plutôt qui gueule Et qui te fasse pas de coup de pute Plutôt quelqu'un qui te fasse Des grands sourires Comment ça va J'ai fait Moi je pense que C'est manger un coup de pression Au-dessus tu vois J'aimerais bien un coup de pression Monsieur Corbido Non mais à voir Il vérifie Moi Cariol Quand elle était responsable Par exemple D'une boutique Koukai Ici la boutique Elle tournait pas La personne au-dessus d'elle La directrice Comme tu disais Régionale ou compagnie Elle venait pas voir les vendeuses C'était Cariol qui prenait La meuf elle l'appelait Elle lui disait Écoute il y a un problème Les meufs Elles viennent pas à l'heure Elles font pas assez de chiffres Comment ça se fait C'est à toi de les briefer Non mais c'est Le coeur que met Romano Dès qu'il parle d'argent De travail Non mais c'est vrai Moi je pense que la meuf Voilà Moi je trouve qu'elle a été rigolo avec toi Il y a plein de trucs Qu'elle t'a laissé passer D'ailleurs on le voit Sur les messages Il y a plus d'une fois Où tu sais Il y a des gens Qui se font virer Pour beaucoup moins que ça Moi je te dirais Jeff essaye de discuter Un petit peu avec elle Et tu vois Prends-le à la rigolade Un jour où elle est énervée Tu lui dis Tu lui dis gentiment Voilà Il y a un truc qui va pas aujourd'hui Hé 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 Ouais il y a un truc qui va pas Et là Comme ta gueule Dis tout Ce que vous en pensez Allez-y Elle est peut-être sexiste Nous dit Sloyd 22200 Elle aurait été avant aussi Ou alors soit vraiment carré Fait le truc d'équerre Comme ça Elle pourra rien dire Tu vois Le truc c'est un truc à nettoyer Tu le nettoies Il y a ces gars qui disaient Qui disaient T'arrives pas en retard Comme ça il y aura plus de problème Non mais oui Si t'es vraiment carré Et qu'elle continue de s'en prendre à toi Là tu peux avoir une discussion Avec elle En lui disant Écoute En gros Vas-y Lâche-moi les couilles Non ça je pense qu'il faut éviter Romano Évite de lui dire Je suis à peu près d'accord Avec tout ce que t'as dit Même si t'étais énervé Tout ça Toute fixité Non mais après Si il y a de l'injustice Si il y a de l'injustice C'est pas normal Mais si t'es carré dans ton boulot Elle pourra rien dire T'es carré comme en Corée Voilà Non mais c'est vrai Sois carré comme en Corée C'est la meilleure arme au taf C'est de faire ton taf correctement Et qu'il puisse rien te dire Tu voulais demander un truc Aux auditeurs Aux auditeurs Ou t'es satisfait Des réactions qu'on t'a lues Des réactions de l'équipe Jeff Est-ce que t'as un peu éclairci Dans l'ensemble Tout ce que vous m'avez dit C'est à peu près ça Mais je veux juste Moter un doute Parce que comme je sais Qu'aussi dans son couple Ça va pas Et que son mec Il la touche plus Je me demande T'as dit Mal baiser N'empêche que tout à l'heure Je n'étais pas loin Mais t'as dit mal baiser Il a assez mal fait Ken Ben voilà Faut pas chier Voilà parce que Je l'ai entendu plusieurs fois Se plaindre comme quoi Voilà son mec Il la calcule plus Il la regarde plus Il a peut-être qu'elle a envie De quel âge T'as patrone ? Toi t'as 31 55 ans Ah oui Ça joue sur le moral T'as peut-être pas envie Non Peut-être pas non Non mais 55 ans Elle s'est fumée Ah ouais Mais voilà Tu vois J'ai une meuf Et bon Je ne veux pas Je ne veux pas niquer mon couple Pour m'encher la patrone Non mais tu vois C'est mieux Non mais elle cumule Peut-être problème 55 ans Son mec il ne la baisse plus La ménopause La meuf elle en vrac Non mais psychologiquement Elle est pas bien Et puis sans doute Elle est très bien la woman Un supérieur Qui lui prend la tête Elle n'est pas bien C'est vrai C'est ça Je t'ai dû lui dire C'est normal que La meuf elle arrive Avec 2h30 de retard Bon c'est toi qui a payé Les pots cassés Bon bah Jeff En tout cas merci Du coup de fil Si on a d'autres réactions D'ici minuit On peut en parler Vous pouvez nous en parler Et on va parler Du problème du mois également Avec la maman Laurence Qui n'en peut plus de sa fille Elle trouve que c'est une Traînée C'est ça En même temps Elle rentre souvent Avec des mecs différents Elle l'entend baiser C'est horrible Elle l'a déjà surprise En train de se faire qu'elle Dans le salon Il n'y a plus de respect Le respect est mort Donc la mère Elle n'en peut plus Lolo Elle est au bord de la dépression Elle je la trouve super Ouais la fille Ouais quoi T'es la mère Je pense que tu pètes un câble Ouais un peu Bon et on va revenir à nos histoires sur les ex Petit témoignage sur les ex Ouais Je te dis ex Romano Cette exine j'imagine Ah mais grave Ça déclenche quoi ? Voilà Ça c'est bien Ouais c'est bon Et Guilis Et si je te dis ex Ça déclenche quoi ? Ouais voilà Direct un truc un peu difficile C'est tout mouillé Mais pas grand chose Sinon pas beaucoup d'expérience Forcément Une ex Une ex Ouais une seule Un ex C'est jamais curieux C'est toujours ça Comme on dit Karim c'est un ex Qui t'es resté dans la tête Ouais 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 Qui t'es resté dans le tube Plus Allez les ex Dans un instant On va en parler avec Avec Basile Allez on va retrouver Basile Et puis les réactions Pour le problème du monde On est là jusqu'à minuit Sur Skyrock Du foule Oh du don Romano Je te verrais bien En cassoulet moi Marie Ah bah là t'es dans Une belle merde Cédric Moi je suis casteur Pour Jackie et Michel Samy T'es un bond toi Karim Fais ça t'es comme un Gigi Oh là là c'est dur C'est la plus grande Radio-Libre de France What the fuck Radio-Libre 21h minuit Sur Skyrock Eh ouais sur Skyrock On est là et on est en pleine soirée Prolème du mois Super Super Prolème du mois Avec Laurence et sa fille Qui est une traînée Enfin c'est Laurence qui dit ça Ouais Elle a pas tort non plus Elle a pas une traînée Elle a pas fait La fille elle se met Qui est dans le salon familial Normal L'autre elle ramène Des mecs différents Elle entend se faire Désinguée dans la chambre Tiens Laurence elle en peut plus Elle ne sait plus Quel comportement adopter Avec sa fille C'est ça exactement Désinguée C'est le mot qui est utilisé par Qui est utilisé par Belkacem Quand son père s'est rendu compte En rentrant un petit peu Avant du boulot Que Belkacem était en train de baiser Une meuf Dans le salon Ça peut Ouais Ça peut être surprenant T'imagines Tu es en train de baiser ta meuf Il y a ton père Y rentre droit sur ton trou du cul Et toi droit dans ta meuf Ouais c'est clair C'est bizarre Bon vos messages Vos réactions On va s'en occuper Tout de suite après Basile Basile Qu'on va prendre avec nous En direct Au téléphone Basile Tu dois être dans le coin Tu nous entends bien Basile Ouais je vous entends hyper bien Eh bah c'est super Salut à toi Basile T'as 26 ans T'es dans le nord T'es où dans le nord toi Basile ? Pas très loin de Valenciennes Pas très loin de Valenciennes Alors Basile T'es au boulot toi actuellement T'es en train de bosser là Ouais Bah écoute bon courage Tu bosses dans quoi ? Foyer de jeunes travailleurs Foyer de jeunes travailleurs Eh bien on salue Tous les foyers On est sur Skyrock ce soir Ça c'est là où tu vis Mais tu fais quoi comme travail ? Non c'est où je travaille Travaille dans un foyer Je vais y revenir si tu veux Romain Ah ok d'accord Je peux économiser Je peux faire attention à ton argent si tu veux Mais laisse pas la carte de crédit Veille bien en tout cas Non mais ouais Surveille bien Basile Toi tu nous Tu nous appelais pour nous parler d'une histoire d'amour L'histoire d'amour avec ta chérie Explique-nous tout Dis-nous un petit peu Comment est-ce que pour le moment ? Ah donc Il y a une petite parenthèse Vous êtes en break ou vous êtes séparés ? Bah si tu veux Diffoul J'ai été pendant 9 ans avec une meuf jusqu'à juin dernier Et pendant cette séparation Si tu veux Moi j'ai pas vraiment cherché de meufs Parce qu'entre guillemets J'avais du travail à faire etc etc J'allais voir 2-3 potes etc Mais ma meuf Mon ex-meuf pardon Arrêtait pas de m'envoyer des snaps Comme quoi elle était tout le temps en train de dire Qu'elle voulait baisser à droite et à gauche J'allais baisser avec son patron Mais quoi elle te disait Je vais me faire sauter par mon patron Je vais me faire sauter par lui Je vais baiser avec lui Mais c'est très sympa dis donc Elle est cool elle Ah ouais putain c'est bien J'ai eu des petits snaps etc etc Des snaps de quoi ? Et ça fait déjà un an de rupture Et c'est que eux là Revenons au galop pour essayer de nous reconquérir Des snaps ou elle baisait ? Ouais Ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais quand même C'est une salope Pourquoi tu dis ça aussi méchamment que ça Romano C'est une vraie salope 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 C'est vrai maintenant Je sais pas Non mais c'est Tu sais pour moi c'est manque de respect total Déjà que la meuf elle t'explique Ouais je vais me faire sauter par d'autres mecs Oui c'est pas grave Déjà c'est limite Mais en plus qu'elle t'envoie des preuves en images Tu vois Tu te dis mais la meuf à un moment donné Non c'est abusé Respecte moi un minimum quoi tu vois Il y a Clément qui nous dit Balance les sur porcs nubes Allez balance les snaps sur porcs nubes Ouais mais ça tu vas avoir des galères Attention danger Non non tu vas avoir des problèmes Fais le pas Fais le pas Mais quelque part Ça t'a pas dégoûté d'elle Ça t'a pas donné envie de repartir sur de bonnes bases De retrouver une meuf plus sympa Plus tranquille Et surtout moins méchante Et peut-être plus fidèle aussi non ? Bah si tu veux J'ai été voir des amis avec qui j'étais proche On a tenté des trucs Mais ça se fait plus long après Moi si tu veux J'ai toujours connu un peu comme ça On a fait une relation tumultueuse et compagnie Donc moi j'ai été habitué mais Bah oui mais faut pas s'habituer à ce genre de truc C'est pas une vraie relation C'est une vraie relation C'est basé sur la confiance C'est basé sur l'amour Et puis Elle t'a fait du mal volontairement Oui en plus c'est les méchantes Elle est méchante ça Oui Romano a raison C'est une grosse salope Ah bah tiens Romano Il y a Nordine qui vient nous envoyer un message On l'appli Non mais bon Nordine du 80 C'est peut-être un peu violent Non mais non Non mais pas du tout Non mais pour moi c'est manque de respect total Tu vois c'est Oui je suis d'accord T'as dit quoi Romano ? T'as dit quoi ? Manque de quoi ? T'es une grosse salope Cédric Non T'as craqué toi Non je crois que c'est manque de respect que tu voulais Merci merci Romano Tu l'as craqué Il me traite de salope comme ça Donc ouais Basile Logiquement ça devrait être Bah ça devrait être vacciné Comme on dit T'es vacciné Ah bah clairement Tiens Jocelyn là Qui nous envoie un message Elle t'a chier à la gueule Et qui dit Mais qu'est-ce que tu fais A rester Non mais il est plus avec elle Ah ouais A vouloir retourner avec elle Qu'est-ce que tu fais A rester retourné avec elle Tu nous dis Ouais pourquoi Mais toi tu te poses la question Basile Si Bah si tu veux J'ai encore un peu des sentiments pour elle Avec ce que j'ai vécu Alors bah attends On va avoir des sentiments Basile Pour une maman C'est un petit pack Tu vois que C'est une morue Morue maintenant Tiens Salope Fais-toi pas du mal Mais on va avoir des messages Oui je suis d'accord avec Romano C'est une morue Ah ça ça va venir du sud Ça la morue Ou du Portugal peut-être Portugal C'est une morue Bah oui Basile Tu vois t'as réussi à vivre Un an sans elle Ça fait depuis le mois de juin De l'année dernière Un an sans elle Sans Bah tu vois T'es toujours en vie T'es toujours là Mais maintenant C'est pas Redémarre ta vie sentimentale Va voir des meufs Tire des coups Enfin je sais pas Fais des trucs qui te font plaisir Ou alors Trouve une nouvelle histoire d'amour Basile Bah surtout une nana Qui te respecte oui Bah oui Être plus sympa Non qu'est-ce que t'en penses ? Après Tout ce que vous dites Je le sais Après comme j'ai encore un peu Des sentiments Je me dis qu'il y a peut-être Encore moins En moins Il y a moyen de rien du tout Ouais mais ça te dégoûte pas Bah ouais C'est quoi les vidéos Elle t'envoie des vidéos Elle est en train de se faire ken A priori Elle m'envoyait Ça m'envoyait deux ou trois fois Comme ça sur des snaps Après elle m'envoyait des fois Non mais tu te dis pas que la meuf À un moment donné C'est manque de respect total Elle te chie la gueule Elle te prend vraiment pour Tu sais Elle te chie la gueule Le caca c'est bon C'est exactement ça quoi Ouais ouais Tu vois vas-y Ça c'est pas du tout quoi Tu te sépare de quelqu'un En moins bon terme Bon ça c'est la vie C'est comme ça On a tous connu Après c'est pas une raison Pour pendant un an T'envoyer Et puis même Non mais tu vois Par exemple Moi qui ai connu Pau qui pue Ah qui pûait très fort de la peau Très très fort Ouais et puis elle puait Quoi elle puait Non Elle émet la bite de ouf Voilà Comme moi Elle avait une obsession de la bite Un peu comme Cédric Ouais Bien sûr Ouais Mais toi tu craques c'est ça Non mais tu vois Elle m'a Non mais sans rire Tu vois moi Par exemple Ça c'est un truc Qu'elle m'a jamais fait Tu vois Elle m'a jamais envoyé De vidéo Pour moi Ça c'est le summum De l'humiliation C'est à dire Que la meuf Elle se fout de ta gueule M'a un point Non puis même Il y a Nadia Qui nous envoie un message Elle m'a dit La pente de se montrer à poil En train de se faire baiser Cette pute Ah bah tu vois On a eu salope Bouru Maintenant on a pute Elle est un peu énervé aussi Ça c'est Nadia Que tu as énervé Tu vois Donc il ne faut pas Mais il y a Marné Qui n'a pas tort Peut-être que vous ne comprenez pas Et qu'elle veut juste un plan cul Ouais Enfin bon Si tu veux un plan cul Tu ne fais pas un truc comme ça Tu respectes un peu l'autre Quand tu as passé Neuf ans avec quelqu'un T'imagines Elle a passé neuf ans avec toi Elle pourrait avoir Un petit peu plus De respect Enfin je Je ne sais pas Basile Qu'est-ce que tu en penses Dites-nous ce que vous en pensez Je vois déjà Tous vos messages Mais qu'est-ce que tu fais avec Nous dit Christophe Il y a Steve C'est la même chose Steve Mais laisse tomber Cette meuf claquée Claquée ou Par terre Ouais mais en fait Tu crois que tu es encore amoureux Mais en fait Je pense que tu regrettes La relation que tu avais avant Avec elle Avant tout ça Parce que tu t'es pas recasé Et tout ça Et à mon avis Tu regrettes ce truc là Mais il faut que tu penses surtout A la fin A comment elle t'a traité Mais c'est plus Ça ne te dégoûte pas De la voir se faire ken Par un autre mec Tu vois Honnêtement Je m'en foutais un peu Elle faisait sa vie De son côté succès Je faisais la mienne Je ne savais pas non plus Faire un concours Toi t'es gentil Non mais je veux dire Non mais toi Non mais Quelle l'unisexuelle Après toi Bon je veux dire En soi c'est la vie Tu vois La meuf Oui tu doutes bien Qu'elle ne va pas rester Sans se faire sauter Pendant un pige Après de là T'envoyer des images C'est quand même limite Tu vois C'est comme toi Si tu lui envoyais A chaque fois que tu niquais une meuf Tu te dis Ah bah tiens regarde Regarde ce que tu me suis fait Ouais ouais Tu vois Je ne sais pas Mais Romano Tu sais que Charles Villeneuve Il n'a pas tort Il a envoyé un message Il t'a dit Romano A l'époque Il n'y avait pas snap Comment elle aurait pu T'envoyer des vidéos Non mais il y avait Il y avait les téléphones portables Charles Villeneuve Il me valait Il habite au fin fond De la Bourgogne C'est un bourguignon Comme toi Romano Salut Charles Villeneuve Bonsoir A Hauteuil A la 4G Où il habite Peut-être pas Très le bâtard Il y a Abdel Qui est avec nous Au téléphone En direct de Grenoble Qui voulait réagir pour toi Basile Salut Abdel Salut Abdel Toi aussi ça me vient Tu n'es pas de la famille De Romano Non ? Tu sais Tim Cédric Tim Cédric Ah ma gueule C'est Abdel Abdel de Kotykli C'est Abdel de Kotykli Qui connait les granis En Thaïlande Tu connais les granis En Thaïlande toi Tu connais surtout Les Ladyboy C'est les granos C'est les granos Il y a des granos En Thaïlande Qu'est-ce que tu pensais De l'histoire de Basile Toi Abdel Ça me fait tout de suite Réagir En fait Ces snaps Ont vraiment Voulut lui faire du mal Mais en fait Le pauvre Basile Ce qui se rappelle C'est des bons moments Qu'il a passé avec elle Et des bons côtés Des choses Il faut toujours Se rappeler des mauvais aussi Ouais Et c'est ça Il faut qu'ils comprennent Que là Les mauvais Les snaps Là Ils prennent de l'ampleur Ils prennent de l'ampleur Il faut qu'ils passent à autre chose Parce qu'il va faire Beaucoup plus de mal Qu'autre chose En fait Ah bah c'est oui C'est Bah ouais Mais même si il va continuer Dans l'avenir avec elle Même s'il se remettra avec elle Derrière C'est mort Qu'est-ce qu'il se rappellera De tout ça Tu veux dire Ça va laisser des traces Mais moi je suis d'accord Avec toi Ah Traces de pneus Non Cédric Pas des traces de pneus Des traces dans la tête Et des traces dans le cœur Bah oui Eh oui La tête et le cœur Ouais c'est ça C'est obligé Donc derrière Il faut qu'ils passent à autre chose Qu'il aille voyager Qu'il aille découvrir autre chose Qu'il passe De nouvelles passions Va découvrir les granos En Thaïlande Vas-y Voilà 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 Non mais c'est vrai Vas-y Profite de la vie Déjà là T'as passé un an A pas trop vouloir Avoir d'histoire Parce que Parce que T'as peut-être encore l'espoir De refaire un truc avec elle Je sais pas Vas-y T'as toujours l'espoir De te remettre avec cette meuf Toi Disons que j'ai encore Quelques sentiments Ça me fait un peu Comme une balance Je me dis que Ça peut peut-être repartir Ça peut après Peut-être qu'elle autre Mais repartir où Honnêtement T'espère quoi Tu nous as dit D'ailleurs Basile Parce que j'ai bien noté Ce que tu nous as dit tout à l'heure Enfin il me semble Tu nous as dit que pendant 9 ans Ça a été quand même un petit peu agité Votre relation Ça n'a pas été tous les jours rose Même pendant les 9 ans Avant qu'elle t'envoie des snaps Avant qu'elle se fasse baiser par d'autres Et tout ça Quand je dis que c'était un peu agité Comme dans tout couple Il y a eu des hauts et des bas Mais après ça n'a pas toujours été parti aussi loin que ça Je veux dire Bah oui j'espère J'espère en tout cas Mais écoute Réfléchis Basile Après tu fais vraiment comme tu sens Mais si tu veux vraiment suivre les messages Et suivre les conseils qu'on te donne C'est vraiment Vas-y coupe à cette relation Le message de Anne Sur l'appli Skyrock Salut à toi Anne Il y a Luc Qui nous dit Moi j'étais comme toi Ah oui c'est vrai On ne se rend pas compte Quand on est dans l'histoire J'étais comme toi Et puis depuis J'ai découvert L'amour avec ma femme Et on a deux enfants Et bah voilà Deux enfants avec sa femme Tu vois Elle ne se sera pas séparée de lui Jamais il n'aurait rencontré sa femme Et il n'aurait pas eu les mêmes enfants Donc il est heureux de ce qui s'est passé Mais par contre il faut vraiment tourner la page Tu vois un jour Basile Bah oui Je pense Non mais je pense que tu t'accroches à un truc Tu vois Qui voilà C'était sans doute cool à l'époque Mais là la meuf Elle dépasse les bornes Bon qu'est-ce que vous feriez vous ? Tiens on va vous demander Enfin on va faire un sondage express Sondage express C'est mort Basile 41759 Skyrock.fm L'hashtag Radio Libre de Diffoule Vous nous laissez tous les messages que vous voulez Et bien sûr l'appli Skyrock Pour nous envoyer tous vos messages gratuits Vous êtes à la place de Qu'est-ce que vous conseillez à Basile ? Il reste ? Ou il se barre ? Enfin il reste Ah next Il essaye de ressortir avec elle Ou alors il vit sa vie Et puis il essaie de trouver une meuf plus fiable Allez-y 41759 Skyrock.fm Et puis 01 53 40 30 20 Merci Abdel pour le conseil Tu as bien résumé tout Il ne reste pas dans sa bulle Il ne s'enferme pas dans sa bulle C'est ça le plus dangereux en fait Pour qu'il découvre autre chose Il s'ouvre à l'esprit Ouvre-toi à la boule Vous allez voir Ça va mieux aller pour lui Allez Basile courage Bon courage Basile Reste à l'écoute Basile Comme tu es en train de bosser On te laisse bosser Mais tu restes à l'écoute Et puis sois joignable On ne sait jamais Si il y a une fille par exemple Qui nous écoute dans le Nord Qui a envie de consoler un cœur Un cœur blessé Absolument On compte sur vous les Nordistes On ne sait pas Je ferai avec mon appli Et on vous envoie votre t-shirt Skyrock A tous les deux Abdel et Basile Bisous Abdel Merci du coup de fil Salut 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 au Grenoblois Qui nous écoutent Ciao Et salut à vous Qui réagissez pour le problème du mois Mais oui Énormément Plein de réactions Énormément de réactions Pour notre problème du mois Pour ton problème du mois Romano Pour le problème du mois de ce soir C'est Laurence On va pouvoir aider Laurence Il y a plein de messages Que vous nous avez laissé Laurence qui a lâché un poste Sur eauféminin.com Elle a un problème Sa fille est une traînée Bon c'est vrai Qu'elle se fait déglinguer Tire l'arigot Elle pense que sa fille Est une traînée Chez elle Romano d'ailleurs Tiens tu voulais faire L'interview de Cédric On va la faire tout de suite On va accueillir Rémi Qui est en ligne avec nous A Lyon Il y a Salut Rémi Salut Rémi Coucou Il y a Mathis Mathis qui nous appelle Ça va Rémi Ça va Rémi Donc toi t'es à Lyon Mathis devinez où il est Vous ne trouverez pas Elle a dit le rêvé de Cédric Je vais vous donner des indices Une ville dans laquelle Cédric aimerait vivre Gros lait Non Non il ne nous appelle pas du 9-5 Il ne nous appelle pas de Gros lait Abatard A Bruxelles La rue des putes Non pas mal Karim Pas mal Karim De Bois de Boulogne Non pas mal Romano Mais pas mal En Allemagne Non 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 En Espagne Ah oui Précise Ah Jean-Claire Mathis qui nous appelle De la jolie Oh le rêve Oh ouais Voilà la bête de chance Il y en a ils veulent vivre à Tahiti Cédric mais vivre à la Jonquera La Jonquera c'est la première ville Après la frontière Où il y a des putes Ouais des maisons closes Des bars à putes Mais c'est une grande ville Non c'est pas une grande ville En fait t'as des zones C'est une ville C'est que des zones industrielles Ah c'est ça Tu es pourquoi Tu es pourquoi la Jonquera Tu es pute Non pas du tout Non non moi je travaille Je suis coiffeur Dans le centre commercial Ah d'accord Mais t'es pas Ouais t'es pas du tout Allé pour aller tirer un coup Non pas du tout Après tu m'arrives les choix C'est une spécialité locale Pour voir Ouais Entre commerçants Vous rencontrez quoi Non mais il dit que comme lui Les coiffeurs Ils coiffent ses clients C'est que les putes Ah ouais T'es un centre commercial Et à 200 mètres ou 300 mètres T'as des putes Mais c'est le monde de mètres Orcement elles viennent Ouais Elles viennent et tout Tu vois Poser les extensions Tout ça et tout Mais c'est des meufs C'est des meufs qui font ça Comment on pourrait Je sais pas Aller bosser Aller bosser Ouais ouais C'est normal C'est normal Après le reste de leur famille C'est dans leur pays à eux Ah donc Ils font ça Mais elles gagnent beaucoup d'argent J'ai fait qu'elles travaillent dans les clubs Ouais Elles m'ont déjà dit qu'apparemment Elles se font 1000 balles par soirée Mais après 1000 balles par soirée Mais après Après tu payes ton butu Oui c'est vrai Tu payes ton butu C'est quand même particulier Comme job Mais 1000 balles par soirée Ça fait 30 000 balles par mois C'est 100 jours de repos Même 31 000 Si tu bosses C'est un mois 31 jours En février Tu te fais baiser Ah ouais En 5 février C'est scandaleux En 5 février Ouais En 5 février Petit mois quoi 28 000 pardon 28 000 c'est pas beaucoup Euh bon On va te retrouver Pour gagner 1000 balles dans la soirée Avec le nombre de bites Qu'elle doit se prendre Ouais c'est bien Faut qu'elle tombe sur des pigeons Et attention On était à la Jonquera On était à Lyon Et maintenant On file à Amiens Sur un élévateur Oui je crois que c'est ça Il est sur un élévateur Bonjour Cédric Tu es en direct De ton élévateur ce soir Salut Cédric C'est pas ton aile Ça va Et toi Je ne veux pas Ton pilou Mais t'es à combien de mètres de haut là Oui t'es à combien de mètres là Euh là je suis au sol Ah t'es au sol Vas-y monte À vrai dire Je viens de claquer le sol Romano Romano C'est un gros enfoiré Pourquoi donc ? Ah oui tu l'as planté Parce que Tu m'as planté un lapin Enfoiré Je t'avais téléphoné Il y a un an ou deux Pour que tu t'aies pas Dans ma place Pour demander ma femme En mariage À ma place C'est faire Une caméra cachée Tu l'as jamais fait en soirée Romano Tu n'as pas voulu faire Une caméra cachée Mais je crois que tu t'es trompé Tu voulais appeler la télé Belge Pour François Damien Je me rappelle pas du tout Vous avez une caméra cachée en forêt Vous êtes tous les trois là Pour des témoignages Pour le problème du mois C'est ça Et le problème du mois C'est donc Laurence Qui trouve que sa fille Est une télé Elle n'a pas l'accent bourguignon Parce qu'elle est de Bretagne Ah oui ça va Elle n'a pas l'accent bourguignon Excusez-moi C'est pas ton point Elle est peut-être bourguignon Expatriant en Bretagne C'est possible Alors Tiens Là Jonquera Baptiste C'est parti Qu'est-ce que tu voulais dire Pour le problème du mois Et l'interview de Cédric Aussi Romano Non oublie pas Cédric il attend Il attend Je sais qu'il attend Cédric Moi je voulais dire Que Moi en gros Ça serait mort de goût Moi Si j'entends Ma fille qui est en train de ken À côté de moi Je pense que Je ne pourrais pas supporter Donc je rentre direct Je frappe à la porte Je sais pas J'ouvre la porte comme un ouf Je mets un stop à tout ça Et après Si elle continue Elle continue Elle continue Je pense que Je lui dis Écoute T'as 21 ans Prends tes affaires Trouve ton appart Et fais s'achète dans ton appart Et moi Je ne peux pas supporter ça T'as vu Et t'as oublié Quand même un petit détail Imagine qu'elle baisse Oui mais avec un mec différent A chaque soirée Ouais Tous les week-ends Ouais mais non Parce que je mettrais un stop Dès le début Donc je ne serais pas ça C'est normal Ça c'est ce que vous nous dites La daronne Il faut qu'elle se sente Le bras du cul Nous dit Niki Elle s'impose Elle est maman Moi je suis maman De deux enfants Et tu ne les laisserais pas faire ça Niki Je te comprends Niki Non mais c'est vrai Je ne sais pas Le loyer C'est un barraque Et tout quand même Que les personnes peuvent respecter Bah oui Non mais c'est vrai que c'est abusé C'est vraiment Non mais le respect Vous savez ce que j'ai trouvé le pire Moi Bon c'est vrai que c'est horrible Enfin t'entends ta fille En train de se faire démonter Par un mec Mais le pire c'est quand Elle l'amène au petit déjeuner Le matin Et là tu prends ton petit déj Et t'as un type Qui est chez toi Mais tu ne le connais pas Tu ne l'as jamais vu Il a baisé ta fille toute la nuit Puisque tu as entendu ta fille Se faire déglinguer Et l'autre Et l'autre Elle te le ramène au petit déjeuner Non mais c'est clair Il pourrait sortir en skate quoi Bah attends il a faim lui Il a caen toute la nuit Ça creuse Ça creuse Si attends je la mène En plus j'ai le petit déjaufer C'est ça Et Oui donc Alors Tu peux faire ton interview Oui bon ça va être rapide Cédric Bon Ici Je suis d'accord avec toi Mathis On en parlait tout à l'heure Tu as prévu de faire un enfant Dans deux ans Ça va être génial Donc admettons que ce soit une fille Et je ne sais pas A 20 ans Elle vit encore chez toi Parce qu'elle fait des études Ouais Tranquille Et Bah le week-end Elle ramène Bon tiens elle fait sa vie Elle ramène un mec Et tu l'entends se faire ken Mais c'est pas le même mec Avec lequel elle s'est fait ken La semaine d'avant Ouais tu vois elle change quoi Et le matin Le matin elle débarque Toi t'es en train de manger ton petit déjeuner Ton petit déjeuner Ton petit déjeuner L'occasion de le faire Oh là On mange On mange On mange On mange Je me balasse C'est bien bon Je me guin Et 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 Elle te ramène le mec A ta table Comme ça le matin Mais t'es malade Comment tu réagirais toi Mais déjà il n'y a pas de mec qui dors chez moi T'es un fou toi A 20 ans Mais à 20 ans Mais c'est chez moi T'es fou toi au coï Tu pourrais avoir ramené des cuillemets chez moi Ah ouais moi C'est d'accord avec toi Gros Personne nique personne sous mon toit Toi t'es comme ça Ah non 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 Mais Personne ne qu'elle C'est qu'il n'y a moyen l'âge les gars Personne nique Elle va à l'hôtel Elle va chez lui Elle se démerde Bah jamais t'as ramené une mèche chez ta mère Si mais chez ta mère Alors Il n'y a pas qu'elle avait madaronne Tu vois je faisais gaffe Non mais jamais Il y a une meuf qui a dormi chez toi Genre un soir Si une fois Bah alors Mais je ne disais pas que c'était ma meuf Intolérant Ouais t'es pas tolérant J'ai inventé une histoire J'avais dit que c'était une copie J'aimerais pas être vous fils Ta fille Elle aura même pas le droit De se faire ken quoi Ah non bah non Pas chez moi C'est pas ouf Mais à l'extérieur Ça ne te dérange pas Si c'est ken tous les week-ends Ça me fait chier Dans la porte d'entrée Je ne le saurais pas Tu vois Moi tu ne sais pas Non mais admett Ou alors je ne sais pas Tu rentres le soir Elle est en train de se faire déglinguer Dans la cage d'escalier Et là elle te dit Ouais bah je t'emmerde Je n'ai pas le droit de baiser à la maison Mais je peux baiser dans la cage d'escalier Mais le mec J'ai mis une patate dans ça Bah pourquoi ? C'est le mec qui mesure 2 mètres Et qui les baraque Mais pourquoi tu patates le mec ? Il n'y a rien à voir Il va te dire Allez Casse-toi le vieux Sinon je vais t'allonger Imagine le mec qui te dit Ouais Casse-toi le vieux Sinon je t'allonge Laisse-moi baiser ta fille T'as un fou toi quoi C'est à l'air On te dirait que t'as la maison Vous avez vu on le comprend T'as un temps Ah bien sûr C'est ma fille T'as un fou toi quoi Bah je sais pas Elle se fera baiser comme toutes les meufs Toi ta fille Elle se fera tringler Tu t'en battrais les couilles Bah elle se fera bien tringler Un jour ou l'autre Elle se fera peut-être baiser comme une chienne Bah elle se fera peut-être baiser comme une chienne Elle se fera peut-être baiser comme une chienne Et alors ? Elle se fait baiser comme elle veut Cédric Non mais toi toi tu t'en bats les couilles Bah si elle a envie de se faire baiser comme une chienne Je veux pas être derrière elle Toute sa vie Pour pas qu'elle se fasse baiser comme une chienne Le seul truc où je suis d'accord avec toi Après pas chez moi Elle se fait ken Elle se fait ken dans la chambre d'à côté Moi je gueule Je fais oh Voilà donc vous êtes tous que moi en fait Non parce que moi Moi elle aurait le droit d'amener les copains à la maison quand même Moi j'ai une question Si c'est un mec Vous le prenez pareil Bah oui C'était votre fils C'est pareil Ah tu vois C'est Cédric qui fait ce qu'il veut J'aurais testé Moi j'entendrai une meuf La meuf qui est en train de baiser Elle a entendu hurler toute la nuit Moi c'est pareil les deux Ah non mais moi je l'ai fait arrêter Il termine pas Ah ça me dégoûte moi Ah ouais je lui dirais Non mais tu sais moi je lui dis Je fais ouais mais vous faites ce que vous voulez Mais vous faites pas là quoi Tu vois Oui non mais ça c'est clair C'est un manque de respect Voilà faut faire dans le caniveau Ouais Parce que moi on m'a dit On m'a dit Fait dans le caniveau Fait dans le caniveau si tu veux Mais en tout cas pas chez moi Pas dans la chambre d'à côté Ah moi aussi c'est mort C'est bien sûr Si j'ai je sais pas une barrique de ouf Et qu'ils baissent à l'autre bout de la barrique Tant que je les entends pas je m'en fous Bon hé on est pratiquement tous d'accord Matisse On est d'accord avec toi En gros hein Par la maison Et puis surtout Mettre les choses au clair Dès le début Bah oui c'est ça Parce que là maintenant L'autre elle lui ramène un mec différent tous les soirs Mais l'autre elle a pas de respect Je sais pas depuis combien de temps ça dure Elle s'est revenu s'ouvre Elle a pas de respect Ah c'est une petite pute Un bécaire Une petite pute Une tlélé C'est une petite pute Rémi On prend Rémi de Lyon Donc toi toi aussi tu voulais réagir Nous donner ta réaction je crois Ouais ouais Alors dis nous Ouais bah franchement Comme elle a dit Marie et tout C'est déjà un énorme manque de respect Par rapport à ses parents Enfin bon son père apparemment Il s'en fout Oui son père il n'est pas à la maison Lui elle peut se faire blaiser comme elle veut Voilà lui s'envole si ça se passe pas chez lui Après pour moi c'est déjà un thérapeute Téléphone tu peux pas parler mieux Rémi Ah attends bouge pas Vas-y Tu m'entends mieux ? Ouais c'est mieux Oui Ah mais c'est Cédric qui t'a eu au standard Il t'a mal briefé Ah j'avais dit de retirer D'accord il est conduit aussi Ah non je le constate En plus il avait tout pris et tout On aurait dit un schizophrène qui me parlait Cédric Cédric tu passes pour un fou C'est là il se dit Ouais vas-y je te prends le téléphone T'inquiète Bon on le laisse te prendre au téléphone T'inquiète 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 bébé Non mais vraiment ouais déjà bon Le fait déjà qu'elle ramène plusieurs mecs Alors ça mais moi ça passerait jamais Ils se prendraient des baffes à tour de rôle Et après Pourquoi tu fais direct sur les baffes toi ? Ah ouais non mais obligé Attends t'imagines déjà la femme en plus Elle ramène n'importe qui chez toi Tu sais même pas qui c'est les mecs Même elle elle les connaît pas A priori c'est des déchets D'après ce qu'elle dit dans son message Après en plus c'est sous ton toit Donc à côté de ça ça veut dire T'as quand même tout ta vie qui est sous ton toit Donc le mec tu peux pas savoir s'il va voler Ou faire autre chose ou quoi que ce soit Ouais c'est vrai que le mec tu le connais pas oui Elles n'ont plus dû à me dire Enfin elle le connaît un peu mieux que toi Elle s'est fait baiser toute la nuit Mais elle le connaît pas Ouais elle le connaît Elle a connu deux heures avant la soirée Chiré à trois heures du matin Ouais c'est ça Voilà En plus de ça ouais Donc en plus elle se fait baiser juste à côté de toi On sent du bruit et tout Non mais sans déconner t'as là sur un côté Ouais parce qu'elle gémit en plus Bah ouais normal attends Ah ouais mais en plus de ça ouais En plus elle s'en cache pas Elle peut largement aller à l'hôtel ou aller ailleurs Mais pas sous ton toit Qu'elle se fasse baiser mais qu'elle se fasse baiser ailleurs La maison c'est pas un baisodrome dit Linkin Park Il y a Soso Rothweller qui dit Ma fille de 18 ans veut ramener son mec pour dormir Hors de question Sur mon mec à la maison Hors de question Voilà sachant mais juste à côté de la nôtre Ah ouais t'as pas envie de ça Mais moi j'aurais du mal à dormir de savoir qu'elle est en train de se faire Ouais ouais c'est chelou Euh qu'est-ce que... Ah bah Cédric justement tu vas voir Retour sur notre élévateur là Cédric Allo Ouais Ah c'est bon Ouais Salut ça va Et toi bien Cédric Ouais trop petit joues trop petit joues Alors dis nous toi Je vous écoute T'as une petite anecdote à nous raconter par rapport au problème du mois Bah moi en fait ça fait 13 ans que je suis avec ma femme Et en fait la première fois quand j'ai épicé ma femme Bah en fait on a habité chez Subwa et dans un appartement Ouais Et elle avait un lit en hauteur et comment Et on l'a... bah on s'est épicé dans le lit en hauteur Et arrivé là bah en fait l'usine tapait contre le mur Et... Et derrière le mur il n'y avait pas la chambre des parents au moins Non il y avait le salon Ah le salon Ah regardez la télé cool Et attendez... Et quand je me suis vu il y avait la belle-mère qui a regardé la télé qui avait écouté tout... Tout le pack Ah bah alors vous avez bien baisé les jeunes C'est horrible Horrible J'ai fini l'enregistrement Moi je suis parti comme un co dans les chiottes J'ai resté une demi-heure dans les chiottes T'avais honte Ah tu t'es planqué Ah ouais pour pas la croiser Pas honte Pas honte ouais Pas honte mais bon t'es pas courant de placer quoi Oui c'est vrai mais oui C'est pas génial quoi Le mieux à ce moment là c'est de s'éclipser C'est ça Et bien j'ai eu 5 amis très difficile avec ma belle-mère par la suite Je sais pas pourquoi je sais pas si c'est une anecdote mais... Tu crois que c'est à cause de ça ? Ah ouais t'es enfilé quoi Bah t'es enfilé quoi Ah merde déjà de base oui Il dit que ma fille mon de dieu Ouais voilà c'était ça en fait Mais ça tapait comment ? Ça tapait pam 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 Ou ça tapait pam 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 Ouais voilà Ça fait pam 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 La totale ça fait j'étais au chien en plus à cette époque Ah ouais donc si t'es là d'avril Tu entends que ta fille est en train de bien 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 se faire démonter Oui c'est ça tu l'as déglinguée il n'y a pas d'autre mot Oui voilà Enfin maintenant c'est ta femme donc bon Oui voilà ça fait 13 ans deux enfants bientôt le troisième donc voilà Et avec la belle-mère ça se passe mieux ? Bon euh comme Paris-Marseille Ah d'accord ça se passe pas Ah merde Ça se passe pas très bien Ça dépend les jours en fait Ça dépend les jours en fait En fait ça se passe bien quand vous vous voyez pas Ouais c'est mieux Voilà Le pire c'est que j'habite chez elle en maison de campagne Donc en fait j'ai récupéré sa maison de campagne Donc ils la voient on va dire tous les deux mois Donc euh Bon j'ai eu une petite d'apéro puis après on est tranquille Voilà très bien Ah ouais tu lui brans la gueule en fait à la belle-mère Il faut que la belle-mère j'allais complètement pété tout va bien Voilà il faut ce qu'il faut Qu'il y a eu à Lili Mais par contre au moins nous c'est un enfoiré Ah oui 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 c'est vrai la demande à mariage c'est ça Avec mon ex on a été on avait couché à l'étage chez lui Le mur vibrait et faisait vibrer le mur du salon C'est à peu près la même histoire que toi c'est Lili C'est une histoire de fille Le mur du salon et en bas où il y avait toute la famille Mais euh ça n'avait pas gêné mon ex Bah écoute tant mieux pour toi Bon dans un instant on aura la réponse du problème du mois On a bien avancé pour ce problème du mois c'est bien Merci Cédric pour le coup de fil Bon courage au taf hein Ouais Sur le chariot-élévateur là Ouais et ils sont à deux Et ils sont à deux Merci Cédric C'est là mais nous aussi Je suis là je suis là je suis là Bon on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison Merci Rémi le Lyonnais Merci du coup de fil Y'a pas de soucis Et merci la jonquera on nous écoute en Espagne ce soir Je veux faire une dédicace ? Vas-y vas-y Mathis Alors je voudrais faire une grosse dédicace à ma soeur Lou Ma grande soeur celle qui m'a fait des coups d'Eskyrock Elle est bien Elle est bien Elle est parfaite Et j'ai jamais envoyé de messages Et là c'est la première fois que j'ai commencé à envoyer des messages et tout Ah bah envoyer des messages c'est l'échange et la crise Et je voulais faire une grosse dédicace à vous tous l'équipe Un moment aussi on l'oublie pas C'est gentil Et merci ça fait plaisir d'être passé C'est gentil Merci Mathis c'est cool on regarde Il se passe te voir très bientôt Ah jonquera En plus là bas y'a un grand like pas cher là Un grand ? Un grand like Ah T'as t'es contre ? Ouais non non J'avais compris y'a un grand l'EKEA pas cher J'avais compris y'a un grand l'EKEA pas cher C'est quoi l'EKEA ? Moi j'avais compris un grand like Un grand mec moi Un grand mec Tu parlais on comprend tout ce truc Ça Marie une très bonne question Étonné que tu es mère Lilou je te demande Est-ce que la Marie a déjà cramé son fils avec une fille en pleine action ou l'a déjà entendu ? Non j'ai pas cramé en pleine action non Mais lui il m'a cramé par contre Oui Ouais mais il était tout petit Elle était tout petit Moi tu vois ça me dérange pas Il est avec sa meuf Il est avec sa meuf Donc il n'y a pas de soucis Ça me dérange pas de l'entendre baiser ? Non pas de l'entendre baiser Je les rejoindrai Mais qu'il baisse sous le même taux que moi C'est la vie Baiser mieux les jeunes Non mais non La réponse du problème du moi c'est ? C'est Hawaï Ah il s'appelle Hawaï celui qui a répondu Ouais c'est ça exactement Réponse de Hawaï dans un instant Et on vous envoie votre t-shirt Skyrock les gars Rémi, Matisse Cédric Et puis Cédric On vous envoie ça à Lyon, Amiens Et à la Jonquilla Ouais On va faire un carton à la Jonquilla avec ton t-shirt Skyrock J'arrive Salut toi La réponse du problème du moi dans un instant Et des réactions également pour Basile Ah oui Basile Qu'on a eu il y a un instant Mais juste avant le problème du moi Ah avec les sexes Le problème avec les sexes Ah voilà un sujet passionnant Ah mais j'ai hâte Et bien vite qu'on en reparle Et bien on en reparle tout de suite Restez bien sur Skyrock Skyrock La radio libre Tous les soirs 21h minuit Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et oui la seule radio Par rapport à la pauvre Laurence 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 c'est la mère Et la fille de Laurence N'arrête pas de ramener des mecs à la maison Elle baisse dans tous les sens Ouais c'est ça C'est du cul Ah bah énormément Elle a chaud quoi Et donc elle a écrit Elle aimerait avoir des réactions Parce que Laurence C'est tout comment lui parler à sa fille Oui Et on va reprendre Basile Parce qu'on a lancé un grand sondage express Pour toi Basile Alors Basile qui nous écoute Basile qui était dans un foyer Il faisait la sécu dans un foyer de jeunes travailleurs Et il est sorti Il était en couple Pendant 9 ans avec une meuf Et elle lui envoie des snaps d'elle en train de baiser avec un patron C'est abusé Ouais c'est jibonné ouais Et on vous a demandé Est-ce que vous sortiriez Est-ce que vous tenteriez Vous conseilleriez même plutôt à Basile Parce qu'il a envie De ressortir avec cette meuf Parce qu'il a envie Et bien la réponse est sans appel C'est 95% des messages qui nous disent Non 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 Basile passe à la suite Ah mais il y a quand même 5% qui sont ok avec toi quoi Bah il y a Il y a tout demande Oui c'est vrai Et il y a Romano the best qui nous dit Les sondages express c'est où Bah c'est avec l'appui Skyrock Le 41 759 Le hashtag Radio Libre de Default Vous envoyez vos messages Nous on fait le combo de tout ça Et puis on vous donne les résultats Donc 95% qui disent Bah non faut pas Basile Il y a Nelson qui voulait réagir Et juste après on prendra les nouvelles de Dorian Est-ce que de draguer sur Fortnite Ca marche Vous aurez la réponse dans un instant Avec Dorian Nelson t'es là Nelson ? Ouais je suis là ouais Et merci de ton coup de fil T'es à Gaillon T'es où Gaillon ? Bah je connais Gaillon Ah bah c'est ça C'est pour ça je connais Et bien bienvenue à toi Amis de Normandie En plus on se connait du foule Ah bah c'est peut-être pour ça que je connais Gaillon Vous avez quel ensemble peut-être ? Rémi du matin il est de la base quoi ? Rémi du matin Non on se connait de 2008 Rémi il est de Vernon Mais c'est à côté de Gaillon Mais tu raconte Mais tu raconte On se connait de 2008 Mais d'où ? Comment ? D'une partouze J'ai vu la Skyrock faire un poisson clos d'être Coco Avant de repartir à Tahiti Eh bah voilà T'as fait quoi ? J'avais cuisiné un poisson Je m'en souviens On avait mangé du poisson Il y avait Romano Il y avait Cédric Il y avait toi Ouais 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 Je m'en souviens de toi en plus Ouais on avait mangé du poisson Voilà Et là je suis revenu en France Et bien bon Bon retour en France T'étais où avant ? À Tahiti Tahiti Voilà j'étais à Tahiti Tahiti doux Ça change Merci Cédric Alors Nelson tu voulais lui dire quoi Basile ? Parce que toi t'as été dans la même situation que lui je crois Ouais parce que voilà moi en plus j'ai un enfant avec cette meuf Et ça fait plus d'un an que j'espérais reprendre avec Et alors moi elle m'envoie pas de vidéo Mais elle a repris une vie avec un homme C'est des vidéos de cul en précise pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure Des vidéos en train de baiser Ah ouais avec un autre mec ouais Moi elle m'envoie pas de vidéo avec un autre mec Mais je sais qu'elle est avec un autre mec Ouais bon ça c'est normal Et des fois j'espère encore reprendre avec Ouais mais ça tu peux pas lui reprocher d'avoir refait sa vie tu vois La meuf bon vous êtes encore jeune tu vois La meuf elle retrouve un mec c'est la vie quoi Non je suis d'accord mais Après le côté qui est vraiment C'est dur de décrocher C'est dur de décrocher quand tu tiens vraiment à quelqu'un C'est super dur de décrocher Ouais c'est vrai Ah je suis d'accord avec toi mais le côté vraiment humiliant c'est que la meuf Elle t'envoie des vidéos et d'elle en train de se faire ken par un autre mec tu vois Tu te dirais Moi m'a pas envie de... Elle m'a pas envoyé des vidéos d'elle en train de se faire ken M'a m'a envoyé des vidéos d'elle ou des photos d'elle à Walt Ah mais juste toute seule Ouais Pour quoi faire ? Pour te réchauffer pourquoi ouais ? Pour me foutre le seum Ah pour te foutre le seum Ouais c'est spécial parce qu'elle est conne parce que les vidéos après elles peuvent se retrouver Qu'ils réfléchissent pas, qu'ils les balancent sur le net Bon ils peuvent avoir des problèmes Mais entre temps t'as ta photo de toi à poil qui tourne sur les réseaux Ce qui est pas assez Bah c'est ça ouais Moi je les ai jamais republiés Non mais c'est bien t'as eu raison Elle a pris des risques quoi C'est ça qu'on veut dire Non mais toi t'es réglo mais elle aurait pu tomber sur un mec pas clair tu vois Elle a pas de cerveau la meuf Mais bon Moi je sais que c'est dur parce que je le vis encore au quotidien Mais ce que je veux donner en conseil à Basile c'est qu'il faut qu'il décroche Il faut qu'il laisse tomber et qu'il trouve quelqu'un d'autre Ouais il faut laisser... Voilà décroche le téléphone ouais Non mais il faut qu'il arrête de penser au bon moment avec cette meuf tu vois Voilà ou décroche le cadre du mur Je sais que c'est dur parce que moi aussi j'ai du mal Mais il faut qu'il arrête Et encore aujourd'hui t'as du mal Nelson ? Ouais encore aujourd'hui à part si la marée veut me consoler je veux bien Ah bah voilà Non mais je ne peux pas te consoler Ok je te fais pas C'est pas possible là Ok je te suce Non non J'ai mon mec à côté fais gaffe Fais gaffe Fais gaffe Tu as vécu la même chose même si tu as ressenti les mêmes choses que Basile T'es d'accord avec les 95% des auditeurs et auditrices de Skyrock Qui ont répondu Faut décrocher complètement Faut lâcher prise Faut lâcher prise complètement Faut lâcher prise complètement Tu vois Basile tu nous écoutes De toute manière sans lâcher prise il arrivera pas à reconstruire quelque chose dans sa vie Bah ouais Et puis pour te raconter une histoire un peu personnelle Basile J'ai un ami Merde Pardon Quoi merde J'ai un problème Romano J'ai un ami proche tu le sais peut-être Nelson Qui est très 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 amoureux d'une fille avec laquelle il est sorti pendant 3 ans et demi Il a vécu l'amour fou Il s'en bat les couilles Et T'as vu il se caresse encore les couilles en pensant à elle C'est ça ouais Il est sorti Mais là je suis en train de me branler même Il se branle même voyant d'attentant Non je te soutiens Tim Romano Et bah ouais tu vois il faut du soutien Ah merci mon pote Parce qu'il pense toujours à son ex Qui était gothique d'ailleurs je crois il me semble D'après mes souvenirs Ah c'est ça ouais Ce dont je me rappelle elle était Elle s'habille tout en noir Elle s'habille tout en noir Elle s'habille tout en noir Et donc c'est vrai c'est pas facile de décrocher quand on a été amoureux Mais bon la vie c'est comme ça Et puis la fin d'une histoire et le début d'une autre Et souvent enfin ceux qui ont redémarré des histoires qui ont été très tristes comme toi Basile comme toi Nelson Bah ils savent qu'ils n'auraient pas rencontré peut-être l'amour de leur vie S'ils n'avaient pas été largués S'ils n'avaient pas vécu ce moment difficile Exactement et puis en plus quand tu te fais chier à la gueule Comme je disais tout à l'heure de cette manière Bonsoir ça va bébé ? Ah bah c'est délicieux Bah bah oui Non mais c'est quand même de l'irrespect total Au bout de 9 ans Enfin bon cette nana tu ne peux plus y penser quoi La plate direct Il y a eu beaucoup de messages d'ailleurs qui nous disaient Le respect le respect Porte tes couilles Ne te laisse pas faire Mais là il n'y en a plus là De quoi ? Ah bah il n'y en a plus depuis un moment du respect Non mais du respect Ah bah oui Non mais à partir du moment où l'autre est plus avec toi Il t'envoie des photos en train de se faire baiser Le respect Il meurt Ah oui il est mort Il est mort Il est très loin Mort et enterré oui Totalement Et tu as retrouvé l'amour toi Nelson ? Il n'y en a plus parce qu'elle ne se respecte même pas elle-même Ah oui en envoyant des photos d'elle en train de se faire baiser C'est vrai qu'elle ne se respecte pas elle-même Donc qu'est-ce que tu veux qu'elle respecte les autres ? Et tu as retrouvé l'amour toi Nelson ? Malheureusement pas encore Bah tu vas leur retrouver l'amour Mais oui ça va revenir Bah oui Nelson Ah les normandes Tu dis ça parce que toi t'as la sagesse en toi c'est pour ça C'est ça Je trouve que Il est sage Non mais c'est vrai ça Je trouve que j'ai la sagesse en toi C'est un sage Mais ça c'est l'âge Parfait Ouais C'est l'âge C'est l'âge de la raison À 30 ans je pense que c'est l'âge de la sagesse Voilà Bon Nelson autant merci en tout cas pour le coup de fil On te fait un bisou Nelson Et puis si vous êtes du côté de la Normandie les filles Vous avez un gars sympa, sérieux, beau gosse Euh De Tahiti tout ça Hein On connait les îles Et bien n'hésitez pas vous nous envoyez vos... Vous avez toujours écouté je vous écoute tout le temps Et vous êtes au top Il fait bien à manger Et bien c'est gentil Nelson en plus il fait bien à bouffer En plus Par contre Cédric Cédric t'adore Mais dis-moi Romano à Bloch Ah Bloch Ah merci merci C'est la solidarité parce que j'ai raconté la petite histoire avec la gothique Et tu te sens proche de Romano Nelson Ouais et Romano ça reste Romano Romano reste l'emblème de Skyrock L'emblème de Skyrock Ça va je suis pas mort hein Et oui et oui Et oui et oui Et bien si en tout cas c'est gentil Merci à toi Ah Cédric m'envoie des photos en train de lui En train de se faire baiser par des autres plans cul Ah non Colonel Charlie qui nous envoie un message Ça m'étonnait pas de lui ça Tu fais ça pour le rendre jaloux ? Pas du tout non pas du tout Ah Rien à voir Je savais pas on apprend des trucs merci beaucoup Ah non j'ai même pas son numéro à lui C'est Karim qui a son numéro Ah on s'envoie des nudes Ah direct C'est bien ce qu'on avait compris ma gueule T'inquiète man on s'envoie des nudes de toi Bon en fin En fin du tout Nelson Merci pour le conseil Et on souhaite bon courage à Basile Qui est en train de bosser Mais qui nous écoute Basile on est avec toi Mais je t'assure Il y a plein 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 d'autres filles sur terre Elle Toi elle te respecte pas Fais toi Fais toi respecter Respecte toi toi même On nous disait oui C'est un beau message que nous envoyait Rimka là sur l'appel Skyrock Rimka du 26 Et big up le 26 Ca vaut pas le coup Elle nuira à ta vie Nous dit Rico Maintenant qu'elle a fait ça T'y penserais tout le temps C'est le message de Engie Sur l'appel Skyrock Salut à toi Salut à toi Engie Tu vois Bon bah merci en tout cas Salut Nelson Bisous 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 Et n'hésitez pas si vous avez un petit soucis vous aussi On est là pour en parler tous ensemble On essaie de trouver des solutions Et on aura la solution du problème du mois d'ailleurs dans un instant Ouais la réponse On prendra juste après Tony Parce qu'il y a Tony aussi qui nous attend Allo Tony comment vas-tu Tony ? Bonsoir ça va ça va Ca va ça va Toi tu nous appelais pour un petit soucis physique Oh il y a des oiseaux Ouais Ouais Donc alors voilà J'ai été victime d'un J'ai chopé l'exéma Parle bien dans ton téléphone Tony Ouais Attends parce que j'en écouteurs Attends deux secondes Arrache les écouteurs J'espère qu'on continuera d'entendre les oiseaux C'est tellement bucolique les oiseaux C'est mignon Oh Allah Moi j'ai eu la colique ce week-end aussi Comme les oiseaux Non même pas les oiseaux Les oiseaux ont eu la colique Ah il a dit du fou On t'entend bien Tony On entend mieux Ok Donc alors mon soucis c'est que voilà Bon j'ai chopé l'exéma J'étais en couple avec quelqu'un Avec une dame on va dire Ouais Et euh Pendant que j'ai chopé l'exéma par-dessus ça J'ai chopé une verrue Placée à un endroit plus bizarrement On va dire Sur la peau du gland Ouais voilà Sur la peau du gland Ouais Mais ça c'est une maladie C'est une maladie sexuellement transmissible Les verrues de la bite Non Marie ? Toi qui t'y connais en maladie ? Non c'est l'herpès moi que je connais Mais les verrues Je t'y connais en verru Mais en verru je savais pas que ça prouve Les verrues du chinois Non mais je crois que les verrues Dites nous si vous vous y connaissez Si vous êtes dans la médecine par exemple Vous avez quelqu'un de la famille Qui est dans la médecine Dites nous si les virus Ca peut être une maladie sexuellement transmissible Euh Tu l'as chopé Ouais j'ai demandé tu l'as chopé comment ? Est-ce que tu sais comment tu l'as chopé au moins toi ? Euh D'après mon dermatologue Dermatologue et d'après le médecin que j'ai eu J'allais te conseiller d'aller voir le dermatologue Tu es déjà allé C'est bien Anthony Voilà Il y a deux solutions Oui C'est soit Elle a des champignons dans le vagin Voilà Désolé Voilà Une petite fricassée de champignons Si vous ne saviez pas quoi manger ce soir Si vous n'avez pas encore fait le dîner Petite fricassée de champignons avec le cassoing Ça peut arriver Eh les gars les gars Eh les gars les gars Je n'ai pas mangé encore s'il vous plait On l'a pas encore mangé Après nous avoir raconté tout ça Je pense que tu ne mangeras pas ce soir Eh ben n'appétit bien Tu vas faire un petit régime Je pense bien Je pense bien Je pense bien Et ce qu'il y a c'est Bon j'ai eu ça Donc j'ai vu le dermatologue Et le dermatologue m'a dit Soit elle a des champignons Soit elle est peut-être victime Elle a des vues de cancer de col de l'utérus Oui Alors ça va lui dire tout de suite à ta chérie Si le dermatologue a dit ça Non mais il ne sait pas souvent Quand on est médecin on évoque tout le temps toutes les possibilités Marie Après c'est vrai que les maladies sexuellement transmissibles Il faut faire attention Il ne faut pas laisser traîner Je vous dis ça notamment pour vous les filles Mais aussi pour nous les gars Laissez pas traîner les maladies sexuellement transmissibles Parce que ça peut avoir des conséquences Pour faire des bébés après Tout à fait Pour déjà pour refiler tout ça à tout le monde Non mais déjà le médecin Excuse moi Mais le mec c'est un peu un con Tu vois Tu ne balances pas des diagnostics comme ça Sans avoir vu la meuf C'est vrai qu'il était inscrite Parce qu'à ce moment là Tu vas chez un médecin Le mec il te tousse Il va te dire Ah bah ça peut être un cancer de la gorge tu vois Ouais super Tu vois c'est un peu Oui effectivement Ca peut être un des signes du cancer du col de l'utérus Mais pour en être sûr il faut faire des examens complémentaires C'est pas ton médecin Romano qui t'a dit ça toi aussi ? C'est ton médecin super sympa Tu sais Romano C'est ton médecin cool qui a dit que tu allais mourir Ouais Non mais moi Avec délicatesse quand même Évidemment Non mais moi quand j'ai eu mon problème au poumon Mais c'est En fait moi c'est un radiologue Le mec je passe un scanner Il me dit ça Elle travaille à quelle radio ? Non 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 Parce que moi je travaille à Skyblock Le mec c'est le mec qui s'occupe de la machine du scanner Donc le mec il est médecin Radio scanner Super Ah je connais pas mais Et le mec pareil Ouais il me dit ça comme ça Et pour avoir vu d'autres médecins derrière Moi il y a un autre radiologue Il m'a dit mais le mec c'est un Le mec est complètement con de vous avoir dit ça quoi Et lui il travaillait dans quelle radio ? Il y a toujours un radioscanner mais un autre scanner D'accord Moi j'ai vu un radioscanner avec un nom de beauté C'est une IST ouais Infection sexuellement transmissible Oui Et tu peux même te le choper sur la bouche apparemment Si tu fais une pipe Alors moi ce que j'ai Présente C'est pour ça que tu as la bouche C'est pour ça que tu as la bouche toute gonflée Cédric peut-être Et l'anus aussi donc l'anus Cédric a le pourtour de l'anus tout gonflé Bah voilà Et bien inquiète toi Cédric T'as vérifié connard A force de traîner dans des caves Cédric Bah oui à force de traîner dans des caves on attrape des saloperies comme ça Et le nom médical de la verrue génitale ça s'appelle le condylome On en a déjà parlé dans l'émission Mais c'est pas le papillomavirus on nous dit Si c'est pareil c'est pareil Ah c'est le même ? Ca c'est le nom du virus en fait Comme c'est intelligent Papillomavirus Et le condylome c'est un sous-type quoi Il y a plusieurs types C'est un copa du corona Ca fait des irritations et des mangeaisons En tout cas c'est une verrue génitale Donc effectivement ça peut être du fait qu'elle elle en est aussi à l'intérieur Robignot qui nous laisse un message Robignot06 il a 24 ans il dit Oui c'est le papillomavirus Certains sérotypes donnent des verrues Le mieux c'est qu'il envoie une photo de son gland S'il y a un interne Ah t'es interne Et bien on te salue Salut à toi et salut à tous ceux qui bossent dans les hôpitaux On vous embrasse tous tous Mais le médecin là que t'as vu du coup à part te dire ça Il t'a donné un très délicat Parce que c'est bien sympa de te faire flipper Mais c'est le mec qui disait Alors en traitement il m'a donné une pommade que je dois mettre pendant 16 semaines Ouais A raison de 3 fois par semaine Parce qu'il me dit si t'en mets plus il faut pas en mettre plus que 3 fois par semaine Sans ça va te brûler ça va te démanger Donc tu t'as donné un traitement quand même pour la petite verrue Sinon il faut la brûler Il y a Bertrand qui a une grosse verrue à la main Il a dit si c'est comme la mienne tu la brûles Tu douilles Et après elle disparaît Ouais j'avais une espèce de verrue aussi sur la Ouais on te l'avait fait à l'émission là Sur la main C'est froid en fait quand on te la brûle Bah c'est de l'azote liquide Donc quand on te la brûle on te... C'est marrant on te la brûle en te gelant la main Ouais tout à fait Mais c'est 176 degrés je crois Sinon ma grand mère elle avait un super truc Elle avait des grosses verrues Non mais non j'avais une verrue au pied je crois Quand j'étais petite Et en fait son truc c'était de prendre un oeuf Donc elle frottait avec l'oeuf Et elle enterrait l'oeuf Et quand l'oeuf était pourri c'est que tu n'avais plus la verrue J'ai déjà entendu ça Et après Cédric il le mange C'est ça tu l'aies refilé après Oh il est trop bon l'oeuf Non mais je veux dire lointain ça avait fonctionné Mais bon je pense que ça... Sinon à la campagne il y a une plante qui s'appelle Vous savez les petites fleurs jaunes qu'on voit dans les presses Ça s'appelle des boutons d'or C'est joli ça Bah avec ça et si tu frottes avec la fleur en fait tu ramasses des fleurs et tu frottes sur la verrue A priori ça peut les faire partir Et ça marche ? Bah en tout cas moi en Bourgogne ça marchait J'en avais eu quand j'étais petit c'était parti comme ça Comme le dit Tounsi c'est une recette de mamie Ouais exactement Non mais bon après à tester de toute façon au pire des cas bon tu te frottes avec une fleur ou t'enterres un oeuf Bon il n'y a pas de grand risque quoi Sinon il y a l'azote liquide L'azote liquide c'est immédiat Il y a Sandy qui est allé voir Sandy et Jules d'ailleurs qui sont allés voir Jules du 02 qui vient d'aller voir les photos des maladies dont on est en train de parler Des maladies sexuellement transmissibles Cédric tais toi s'il te plait En t'entends Cédric Oh purée je viens de voir ça les photos sur Google mais c'est immonde Le condylo mon dieu j'espère que j'ai jamais eu ça Et que j'aurais jamais ça Merci Jules Et Sandy qui fait Oh là là horrible Ta copine doit aller chez le gynéco très très vite Tu vois Ah ouais non mais c'est quand même tout Ouais Mais tu la connaissais depuis longtemps pour baisser sa capote avec elle Parce que bon il faut quand même faire gaffe Bah ouais donc on est resté quelques années ensemble quand même Ah ok Bon après est-ce que c'est un petit truc qu'on peut choper Sans avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'elle t'a trompé Tu t'es posé la question si elle t'avait trompé Tony Quelle est la question Quelle est la question J'ai attendu que vous me la posez Donc euh... D'ailleurs que moi en fait vu que je travaille en milieu agricole Je partais en déplacement la semaine Ah donc tu l'avais laissé toute seule à la maison la semaine Et il se passait des trucs pendant que tu l'avais laissé toute seule ? Quelle est la question parce qu'elle a dit Ah bon elle a ses enfants Et quand j'étais pas là la semaine ses filles ses enfants étaient à l'école Moi j'étais pas là la journée Je l'avais un peu vite sur le téléphone Mais je savais pas presque Vu que je rentrais pas Je savais pas ce qu'il se passait la journée Ouais Tu lui faisais confiance ou t'avais un doute ? Ah t'avais des doutes ? Bah là l'oracle aujourd'hui j'ai un doute Parce que je sais qu'elle allait souvent chez le kiné Parce qu'elle a eu des petits soucis de santé Elle se faire quels chez le kiné ? Et ouais Entre guillemets elle me disait Ouais le kiné il est mignon il est beau Il est mignon il est beau Tata tata Mais elle faisait sa trêve pour le taquiné Parce que bon je suis un peu jaloux sur les bords Mais je disais bon bah c'est ça comme ça Mais à l'heure actuelle d'aujourd'hui Là aujourd'hui je vous parle Je me pose la question Est-ce qu'elle est pas fatiguée ailleurs ? Parce que pour quand même choper ça Mon médecin et mon dermatologue Parce que ouais il faut y aller quand même pour choper ce truc là Parce que pour moi un truc comme ça c'est soit madame elle est crade Elle se lave pas rien Je sais pas si ça se lave sans se laver Sinon j'ai des amis personnels qui seraient plein 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 de verru Si c'était uniquement une question d'hygiène C'est Cédric ? C'est un belge hein il mange des frites il mange du brin donc tu sais qu'est ce que veux-tu ? Tu sais c'est la plate des hausses normal le belge Attention c'est un belge Attention c'est un belge Attention c'est un belge A priori moi d'après ce que je lis là sur internet A priori c'est uniquement par Relation sexuelle Ouais par voie sexuelle Ou comme disait Marie Ouais genre un cunni ou un truc comme ça Ouais c'est ça Mais tu vois c'est pas genre Parce qu'il y a rien à voir avec l'hygiène rien du tout Il y a Enora qui voulait réagir de Nantes Salut Enora Coucou Bonsoir C'est beau ce Kai Rock Parce que tu es de Nantes Et tu vas aider un rennet Mais oui on t'entend bien Enora T'avais un petit truc à nous dire A dire à Tony Et puis à ceux qui ont eu déjà des petits problèmes De maladies sexuellement transmissibles D'affections sexuelles Je suis atteinte moi de papillomavirus depuis 8 ans Ah ouais ? Oui Mais ça veut dire que ça fait 8 ans que t'as ce qu'on a dit tout à l'heure Et que t'arrives pas à t'en débarrasser C'est ça en fait une fois que tu l'as ça part pas Ah c'est comme l'herpès de Romano alors ? Ça revient C'est ça il y a des récidives tout le temps Donc j'ai eu plus de 10 opérations Ah ouais quand même Ah ouais putain Mais c'est quoi ? T'es brûlé les trucs ? Oui c'est ça c'est au laser et il les brûle en fait C'est quoi ? C'est des verrues ? Oui c'est ça Mais il brûle la chatte ? Mais comment ça se... C'est comme une verrue qu'on a sur la main ? C'est pareil ? Putain c'est chelou Et bah c'est ça moi c'est interne par contre Donc chez moi par exemple ça se voit pas Mais chez certains ça va jusqu'à sur les cuisses quoi A l'eau des cuisses donc il brûle au laser Et donc toi c'est à l'intérieur du vagin ? Ah il te met un laser ? Mais ça te fait mal tu le sens ? Non moi non Et si tu mets un doigt dedans tu sens les petites verrues tout ça ? Non c'est surtout gênant en fait pendant les rapports coordinate Ouais parce que ça doit être rigolo pendant les rapports Si tu sens les petites verrues ça doit te faire des petits... Ah c'est rigolo non ? Non non ça se sent pas Non non ça se sent pas non Ah ouais non ça se sent pas Et sais comment tu l'as chopé ? Et bah c'est à cause de mon ex en fait qu'il m'avait trompé Ah le salaud ! Donc en fait il t'a trompé et en plus t'a trompé sans capote C'est vraiment manque de respect total ça tu vois ? Bah déjà de te tromper c'est pas superbe alors de te tromper sans mettre de capote avec l'autre et de venir te baiser sans capote toi Non mais tromper, tromper bon voilà tu vois c'est bon C'est une chose hein Ouais ça arrive mais ouais Au moins respecter l'autre sans lui refiler des maladies quoi Au moins se protéger quoi Et pourtant ça se transmet que comme ça donc elle l'a forcément trompé aussi et faut qu'il voit un urologue quoi Ah ouais donc tu penses que l'histoire du trompage il n'y a pas photo c'est sûr ? Ah bah c'est sûr ouais Ah bah de toute façon c'est sexuellement transmissible donc ouais C'est ce que vous nous dites sur les messages Ouais ça ne se choppe que comme ça hein il n'y a pas d'histoire tu sais Il n'y a pas devant l'opération de santé Il t'y choppe par exemple en s'asseyant sur des chiottes sales des trucs comme ça En tout cas pour les petites verrues parce qu'il y a d'autres maladies qu'on peut choper comme ça Mais en tout cas pour les verrues L'herpès c'est différent aussi hein Ouais on nous dit aussi que les mycoses aussi c'est différent aussi ça peut être en cause des antibiotiques par exemple Ouais ouais Amismicose appelez-moi Amismicose Après les condylomes ça s'enlève aussi parfois chez les hommes avec Alvara un traitement Zara tu peux acheter des chaussures ? Non c'est Alvara Mais c'est un traitement, c'est une crème en fait mais c'est rare que ça s'enlève Mais toi ça fait combien, tu as dit 6 ans que ça durait ton histoire ? Non ça fait plus de 8 ans Et ça revient tous les combien ? Il y a une fréquence à peu près régulière ? La fréquence de Skyrock bien sûr Bah après je faisais des frottilles régulièrement donc c'est à partir de là La chaleur ou euh... enfin... Non pas du tout non Ça dépendait pas de la saison comme Romano D'accord Non mais bon moi c'est pas à chaque chaleur Et ça veut dire que tu es obligé de mettre des capotes à chaque fois que tu fais l'amour pour pas transmettre ça en minute ? Voilà c'est ça Ah tu vas faire l'amour avec des capotes toute ta vie alors ? C'est ça Ah ouais c'est ouf ça Oh la galère Ah ouais la galère mais il n'y a pas moyen de se soigner, il n'y a rien du tout Et ben là ça fait un an que je ne me suis pas fait opérer et que le virus n'est pas actif Voilà mais ça peut revenir à n'importe quoi C'est vraiment de la saloperie ces virus, il y a le papillomavirus qu'on a découvert ce soir aussi Il y a plusieurs types de papillomavirus mais il y en a 2 principalement qui sont cancérigènes Ah ouais putain Ah oui donc faire gaffe Ah on peut lui sauter Voilà ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce que le médecin lui a dit de manière très classe Bon là je vais acheter un filet à papillons pour attraper les papillomavirus Non 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 Je vais me balader avec, je vais tous les attraper Si vous voyez un mec avec un filet à papillons demain c'est Cédric qui part à la recherche des papillomavirus là ce soir Tu n'auras pas l'air d'un con Non pas du tout Ben écoute merci Nora, j'espère que ça restera calme en tout cas pour toi Nora Ben j'ai rien j'assure aussi Ben merci du coup de main, ben tu vois Tony t'es aidé par une nantaise, elles sont sympas les nantaise Tu as vu ça un peu Dis moi j'aurais une question à lui poser là, une aura si possible l'invité Vas-y Tony Dis moi Inora, moi je suis un homme, c'est pas facile d'aller voir un médecin Ben aller baisser son poids, il avait montré son guide à un médecin et moi il est placé juste en haut, tout en haut de la peau du gland Et comme le médecin, mon gynique, mon derbateau, le médecin m'a dit si jamais, si jamais c'est pas soigné au bout de 16 mois, et au 16 mois c'est toujours apparu, le soin il me la brûle, et vu que c'est de la peau fin, ça risque de me cramer Ah tu vas le sentir au bout du gland Non mais déjà il t'a dit de la merde, parce que c'est pas 16 mois Non c'est 16 semaines, 16 semaines il voulait dire Ouais T'as dit 16 mois, c'était 16 semaines Un traitement de 16 semaines Moi les traitements là que j'ai vu sur, bon après c'est sur des sites médicaux évidemment, c'est docteur Romano qui m'envoie des sources sur Oui docteurromano.com Non mais c'est 6 semaines, déjà un traitement de 6 semaines c'est déjà un truc lourd hein Moi je pense qu'à mon avis j'irais voir quelqu'un d'autre, je serais toi 4 mois le traitement, 4 fois 4, 16, 16 semaines le traitement pour Tony Je suis d'accord avec Romano Qu'est-ce que t'en penses Enora ? Hein Enou ? Enora ? Euh, j'ai pas entendu ce que vous avez dit Non mais la question de Tony, est-ce qu'il faut qu'il attend, est-ce qu'il faut qu'il aille voir un autre médecin ? Bah moi je pense qu'il faut qu'il voie un neurologue, que le dermato il est pas vraiment bien placé pour ça Ah on est d'accord Bah merci du conseil Enora, bah t'es super Enora, merci à toi Tony, tu pourras remercier Enora, elle t'auras suivi ta bite Bon courage Enora Avec une verrue, ça fait une bite plus longue, ça a quand même un avantage, c'est le message de Yacine Ah c'est dégueulasse Bah si, il y a une petite verrue sur le dessus, tu peux gagner un mille centimètres Et le téléphone c'est pareil, il a brûlé le laser Bon ok, bah merci Enora, merci à toi, puis j'espère que ça va aller, tu vas te débarrasser de cette saloperie quand même Merci, merci On te fait des gros bisous et on t'envoie le t-shirt Skyrock Merci d'avoir appelé Bonne soirée à toi Enora, merci beaucoup Et puis même chose pour toi Tony, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison Et on va retrouver les résultats, enfin les résultats La réponse même La réponse du problème du mois Merci pour tous vos témoignages Les témoignages que vous avez laissés pour la pauvre Laurence En détresse complète Réponse du problème du mois que vous attendez tous et toutes maintenant Oui, Hawaï Voici donc la réponse d'Hawai, c'est l'internaute qui a répondu Pour Laurence et sa fille qui est une traînée Bon, elle s'est déglinguée à tir la rigot par des mecs différents C'est Laurence qui a écrit pour dire que sa fille était une traînée Et nous, elle fait ce qu'elle veut Ah oui, moi, c'est pas ma fille Donc c'est la fille qui baisse, vous savez, à côté de sa mère Et qui amène des mecs différents pratiquement tous les soirs Enfin, fin de semaine uniquement Elle les descend au petit-déj, bon, sa mère est arrivée un après-midi Parce qu'elle finit plus tôt que prévu C'est elle qui les a traitées de déchets donc Et sa fille niquait dans le salon Bon, propre quoi Alors, la réponse, est-ce que la réponse va nous aider encore Même si on a bien avancé dans ce problème du mois D'ailleurs, merci pour tous les messages que vous avez laissés Il n'y en a pas que ça aurait rendu dingue d'avoir une fille comme ça Tu m'étonnes Mais tout le monde dit que la mère aurait dû, dès le départ, dire Oui, c'est pas le défilé ici Et on baisse pas souvent toi Bah ouais, vous allez voir, c'est un peu pareil aussi Ah Bravo ma chère Laurence pour ton ouverture d'esprit Et ta tolérance vis-à-vis C'est vrai Du genre humain et en particulier de ta fille Non mais sans plaisanter Comment fais-tu pour tolérer tout ça ? Allez Comment fais-tu pour tolérer tout ça, Laurence ? Tu devrais te faire respecter Et dire que le manège a assez duré Non mais J'entends la chenille Ouais, c'est bien Vas-y, dis-donc Non mais c'est quoi cette attitude ? Ta fille ramène tous les week-ends des mecs différents Et en plus, ose les descendre au moment du petit déjeuner le lendemain matin Pour moi, c'est ça Et toute la nuit, elle copule Enfin, elle se fait niquer quoi Elle copule avec son compagnon d'un soir Et toi, tu ne dis rien Fais-toi respecter Je te rappelle que c'est ta maison Tu es la propriétaire Et ta fille vit sous ton toit Elle doit respecter les règles de vie que tu dois imposer Ce n'est vraiment pas correct ce qu'elle fait Elle te manque clairement de respect Je pense qu'il faudrait que tu aies une bonne discussion avec elle Ou alors, dis-lui simplement De prendre son propre appartement Comme ça, elle pourra faire ce qu'elle veut Quand elle veut Et en gros, vous l'adore, c'est ça ? C'est plus simple Bon courage et à bientôt Tiens-nous au courant Eh bien, merci pour... Si on a des nouvelles, je vous tiendrai au courant, bien sûr Eh bien, oui Merci Romano de nous donner des nouvelles de Laurence avec sa fille Non mais Hawaï, quelque part, il a raison Non mais elle a bien résumé tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure C'est bon, il faut mettre le haut là En fait, il ne faut pas laisser passer dès le premier coup Bon problème du mois ce soir Merci docteur Romano Merci pour mes témoignages Merci à vous, je vais retourner à l'hôpital Dans ma chambre, oui Dans ta chambre d'hôpital Oui, parce que le docteur Romano vit dans une chambre d'hôpital Dans l'hôpital psychiatrique Oui, bah ça ne coûte pas cher À Saint-Anne Oui, exactement, pas loin à l'hôpital psychiatrique Bon, si vous avez des problèmes du mois Que vous tombez sur des gens qui écrivent dans des forums, tout ça Vous nous envoyez, vous envoyez à romano-skyrock.com Et vous serez peut-être avec votre problème du mois la semaine prochaine Avec plaisir Avec plaisir dans le problème du mois de jeudi prochain Eh ouais Et la radio libre la prochaine C'est demain soir Demain soir, dès 21h On vous donne rendez-vous Oui, oui On va terminer la semaine ensemble Merci en tout cas d'avoir passé jeudi soir avec nous On fait des bisous Rendez-vous demain Bisous Bisous partout Et Urban Music Non-Stop, le son de Skyrock tout de suite Et à demain, 21h pour Radio Libre La radio libre que vous attendez tous La plus grande radio libre de France Ciao Bisous, ciao Ciao Salut Ils sont premiers sur ton réveil